Et bonjour à tous et bienvenue dans ce 32e épisode de Meruguezou. Alors vous ne l'aviez pas vu venir, nous non plus. C'est ça quand on n'a plus un rythme mensuel, c'est que les podcasts c'est un peu comme... Bah c'est des surprises, on se lève un matin et on se dit tenez on va enregistrer un podcast pour la première fois depuis ça fait quoi 6-7 mois là, peut-être plus même je crois. On a compté tout à l'heure, je crois que ça fait 9 mois, un truc comme ça. Donc il y a des gens qui ont eu le temps d'avoir un enfant à l'intérieur de leur corps et de l'expulser dans le temps où on n'a pas fait de podcast, c'est quand même incroyable la vie. Donc 32e épisode du podcast de Meruguezou, en fait pour les habitués de la merguez, vous connaissez d'habitude on fait un bilan chaque année. Avec des petites catégories, parce que les classements nous c'est pas trop notre délire à part quand on fait des top 50 de la décennie, mais sinon en temps normal on fait pas trop de classements. Et donc on avait ce système où on mettait une catégorie, enfin il y avait plusieurs catégories, on nommait chaque jeu sur chaque catégorie, on va les détailler juste après. Et en fait oui d'habitude c'était une vidéo qui faisait 15-20 minutes de mémoire, c'était d'ailleurs très difficile pour certains de tenir ce délai. Et cette année on s'est dit qu'on allait le faire en podcast, parce que le désavantage du bilan en podcast je pense c'est que quand tu fais un podcast mensuel, et que tous les mois tu parles des jeux que t'as fait et à la fin de l'année en fait tu rabâches, c'est un peu relou. Alors que là comme on n'a pas fait de podcast depuis 9 mois, et bien là on peut parler de jeux qu'on a fait cette année et on va pas rabâcher. Donc c'est cool pour vous et c'est cool pour nous, tout le monde est gagnant dans cette histoire. Ceci étant dit, on va faire un petit tour de table, parce que bien entendu je ne suis pas seul, nous sommes 4 les 4 chevaliers de la merguez. Je vais commencer par la personne qui est à ma gauche sur l'écran Google Meet, Pazou. Bonsoir Pazou, comment vas-tu ? Hello, bah écoute ça va, et vous alors ? Ça fait longtemps qu'on ne sait pas parler, qu'on ne s'est pas vu. Magnifique introduction de Pazou, en haut de Pazou, j'ai Guillaume, bonsoir Guillaume. Est-ce que ta conscience c'est totalement random ? Parce que moi je pensais que t'allais parler de Guillaume en fait, quand t'as mis à gauche de... Mais oui, on n'a pas tous la même disposition. Guillaume, bonsoir, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien. Et du coup, bon là, il n'y a pas de suspense pour le dernier, c'est notre cher Théo Lefou, en direct de la Lettonie, en direct de Riga City. Théo, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va bien, on n'a pas précisé, mais celui-ci on l'a fait full audio, donc vous n'aurez pas de vidéo, vous pouvez simplement profiter de l'audio. Bah ouais, non, moi, écoute, ça va, pour l'instant ça va, l'hiver se passe bien, on arrive à se motiver, à faire des trucs et tout, du boulot il y en a, donc... Ça va, ça va, ça va, merci. On a eu le milieu de point météo, on a eu un début de point météo avec Théo, l'hiver se passe bien. Il y a énormément de neige en ce moment, il est plutôt doux. Du tout, justement, contrairement à... Il y a deux ans, on n'avait presque pas eu de neige et cette année, c'est un truc de ouf, quoi, c'est neige partout, non-stop. C'est Skyrim IRL. C'est Skyrim IRL, exactement. Eh bien, merci pour ce point météo et oui, du coup... C'est Shadow Moses. Shadow Moses. Comme Théo l'a dit, du coup, podcast uniquement en audio parce que, bah, vous aurez compris qu'on a déjà la flemme de faire des podcasts. Si en plus, on doit monter de la vidéo, vous n'allez jamais en avoir, donc on s'est dit, on va partir sur du full audio pour que ce soit plus simple. On l'avoue, on est des gros paresseux. Ceci étant dit, alors, par quelle catégorie on va commencer ? Bon, déjà, on va les présenter vite fait, avant tout, pour que vous sachiez dans quoi on se lance aujourd'hui. Alors, les catégories sont les suivantes. La déception de l'année, donc là, ce sera l'occasion de chier sur un jeu. Le jeu détente de l'année, donc ça, voilà, c'est le jeu où, bah, t'y joues et tu passes un bon moment et tu t'énerves pas. Le jeu à deux, donc en général, on privilégie plutôt le co-op local pour cette catégorie. Après, peut-être qu'il y aura des dérogations, je sais pas, on verra bien. La surprise de l'année, donc ça, c'est le jeu où tu pensais pas l'aimer et au final, bah, tu l'as plutôt bien apprécié. L'attente de l'année prochaine, donc là, on se projette dans l'année d'après, donc voir quel jeu on attend. On en aura plusieurs, normalement, sur cette catégorie, parce que c'était le cas quand on faisait le bilan sur YouTube. Ensuite, on a la catégorie, alors ça, c'est la catégorie qu'on a rajoutée, je crois, assez récemment. La catégorie j'ai pas eu le temps, c'est le jeu, tu voulais le faire, mais il y avait trop de jeux à faire. Et du coup, bah, lui, tu t'es dit, je le fais pas et je le ferai plus tard si le temps me le permet. Et l'autre catégorie qui va un peu avec j'ai pas eu le temps, c'est le découvert cette année. Donc ça, c'était un jeu qui était en j'ai pas eu le temps et qui est passé en j'ai eu le temps. Et donc ça, voilà, c'est un jeu qui n'est pas sorti en 2021 et que nous, on a fait cette année. De préférence, qu'on a apprécié, on verra bien. Et enfin, pour finir, last but not least, on aura le jeu de l'année en dernière catégorie. Donc du coup, le jeu qui nous a fait le plus kiffer cette année. Alors, je sais qu'il y a une catégorie que je dois pas faire directement parce qu'il y a des gens qui n'ont pas préparé l'émission et qui sont en train de faire leur liste au moment où je vous parle. Donc je crois que c'est celle-ci. Donc on va l'éviter, on va commencer par le jeu détente. Le jeu détente, c'est une catégorie qu'on aime bien chez Miro Guezu. Et je vais m'adresser un peu au maître de la détente pour commencer. Je vais m'adresser à... Il y a beaucoup de maîtres de la détente. Des gens assez tranquilles. Globalement, tu vois. J'étais parti sur Guillaume. Après, je me suis dit, Théo aussi, il est bien détente. Mais on va partir sur Guillaume. Ça m'a mis des îles, Théo. Et oui, exactement. On va partir sur Guillaume. En fait, si vous voulez, ce qui est super là, et j'ai trop hâte de faire ce podcast pour ça, c'est que vraiment, en fait, on a beaucoup joué cette année. C'est pour ça qu'on n'a pas fait de contenu. D'ailleurs, c'est parce qu'on était trop occupé à jouer. Et du coup, on a beaucoup de choses à raconter. Et on ne sait pas forcément qui a joué à quoi. Il y a des jeux auxquels on a pu jouer en commun, tout ça. Mais enfin, il y a plein de jeux là. Vous les avez faits, je les ai faits. On ne sait pas de quoi il va être question. Donc, c'est plutôt cool. Et du coup, vas-y, Guillaume, c'est parti. Quel est le jeu que tu as fait cette année où tu as pu écouter des podcasts en même temps ? Parce que je sais que c'est un exercice que tu apprécies. Non, là, j'ai regardé une série en même temps. J'ai regardé des séries. C'était pendant que je jouais à Ratchet & Clank, Rift Bart. J'ai oublié le sous-titre. Donc, la deuxième production PS5 de Insomniac. Pour l'appeler. Et écoute, en fait, tu vas tout de suite comprendre pourquoi j'ai aimé. Parce qu'en fait, j'ai eu des bribes de Sunset Overdrive. J'avais juste l'impression de jouer à Sunset Overdrive sur PS5. Donc, c'était extrêmement cool. Alors après, il y en a beaucoup qui ont mis bave graphique, etc. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était particulièrement extraordinaire. Surtout quand tu compares par rapport à celui qui était sorti sur PS4. Donc, je crois que c'était un remake du premier. Il me semble que c'était un remake du premier qu'ils avaient sorti pour le film. Ouais, c'est ça. Et que du coup, c'est très, très propre. C'est très cool. Mais je ne sais pas. Beaucoup disent que c'est comme avoir un Pixar sur sa PS5, etc. Et en fait, moi, je ne suis pas forcément d'accord. Et en fait, je trouve qu'au final, ça me donne l'occasion de faire un peu mon vieux. Mon vieux geek, mais dans l'ensemble, je trouve que beaucoup de gens associent vraiment la performance graphique avec les baves graphiques. Et en fait, tu penses que je vais dire oui, mais la DA. Et en fait, ce n'est pas forcément la DA. Pour moi, c'est l'animation que je trouve que, en fait, tu vois, par exemple, si tu prends l'exemple du truc Matrix d'Unreal, mais l'animation, elle est affreuse. Et genre, moi, autant tu peux te dire ah oui, c'est super beau, la modée est ouf, etc. Mais genre, quand tu regardes la façon dont marche Kenyon Reeves, on se croirait en sur PS3, tu vois. De ouf, voire moins. Et en fait, genre, alors après, forcément, ce n'est pas des animateurs qui ont fait ce travail-là, forcément. Mais c'est là que tu comprends aussi qu'au-delà, et c'est là où c'est un peu compliqué pour les développeurs, j'imagine, parce que là, c'est quelque chose où forcément, tu peux aller plus loin avec les nouvelles technologies, etc. Mais au final, l'animation, ça reste quand même un truc où tu ne peux pas forcément tricher plus que ça, tu vois. Au bout d'un moment, tu es obligé d'avoir un mec qui crée l'animation. Bien sûr, moi. Donc là, ouais, je trouvais que, bizarrement, l'animation n'était pas dingue. Mais le jeu est vraiment cool, il se tient énormément. Ouais, les armes sont top. Genre, je pense que Deathloop peut prendre un peu quelques notes pour les prochains jeux d'Arkane, là. Parce que, bon, il y avait quand même plus d'inventivité que dans Deathloop, au niveau des armes. Et non, juste, voilà, sinon, ce n'était pas très intéressant. Donc, c'est pour ça que c'est un bon jeu d'étendre. Ah, d'accord. Donc, en fait, malgré le fait que le jeu n'était pas très... Parce que, attends, moi, je connais très mal, en fait, cet épisode de Ratchet & Clank. Je ne m'y suis pas très intéressé. Parce que, déjà, la licence ne m'intéresse pas trop à la base. Mais c'est vrai que c'est un jeu Insomniac. Et moi, en l'occurrence, j'ai joué à Sunset Overdrive qui m'avait bien plu. Du coup, par rapport au comparatif, à la comparaison que tu faisais tout à l'heure, est-ce qu'on retrouve, justement, cette grande mobilité qu'on a dans les jeux Insomniac comme Spider-Man ou comme Sunset Overdrive où tu peux te déplacer assez librement ? Malheureusement, non. Et c'est là où il y a la grosse déception qui, pour moi, était le truc du SSD du futur où on disait « Ouais, tu peux aller derrière les mecs en faisant un grappin ». Et en fait, c'est juste un grappin, mais mal... Enfin, au bout d'un moment, tu sens qu'ils abandonnent l'idée, quoi, parce que tu le revois presque... Enfin, tu le vois pas souvent. Et puis, la plupart du temps, ça reste des arènes. Donc, du coup, c'est un intérêt qui est extrêmement limité, je trouve. Tu sens que vraiment, c'est un peu une espèce de gadget qui est pas flamboyant. Mais après, voilà, le jeu, il est cool parce que c'est agréable à jouer. Ça prend plutôt bien la DualSense. Donc, du coup, t'as quand même quelques petits plaisirs de gâchette, etc. Mais c'est juste... Voilà, c'est vraiment un jeu à faire où tu fais autre chose à côté, quoi. Ouais, et une autre question que j'avais, parce que toi, je sais que tu rattaches beaucoup la détente, en général, un peu aux jeux en open world. Si je dis pas de bêtises, dans les anciens bilans, t'avais eu, par exemple, Assassin's Creed... Je crois que c'était Odyssey, à un moment, que t'avais mis en jeu détente. Là, le jeu fonctionne un peu ainsi, parce que, de mémoire, les Ratchet & Clank, c'est des jeux qui sont assez linéaires. Parce que là, t'as vraiment une liberté de mouvement qui te permet de un peu papillonner, où vraiment, en fait, c'est ton jeu détente juste parce que le jeu, t'a emmerdé, et du coup, t'as fait autre chose à côté. Non, bah, c'est très Uncharted, dans le principe. Donc, très... Comment... Enfin, faux open world, en fait. Où, forcément, t'as des moments où tu fais ce que tu veux, et t'as des trucs à aller récupérer à droite, à gauche. Mais, c'est pas... Oui, c'est pas un full open world, comme tu pourrais imaginer un Assassin's Creed. Un peu à la God of War, peut-être. Ouais, ouais. Ou même, vraiment, comme les jeux à l'ancienne, quoi, en fait. C'est vraiment un... Enfin, un jeu de plateforme, quoi. Donc, tu vois, avec des... Quelques... Quelques bribes par-ci, par-là d'open world. Ouais, vraiment, comme Uncharted 4, quoi, ou Lost Legacy. Ok, d'accord, très bien. Bah, du coup, le jeu... Je me suis pas emmerdé, le gameplay est bien, mais c'est juste en... Enfin, je veux dire, le scénario et l'univers m'a pas transcendé. Bah, je sais pas pour les autres, mais moi, tu me l'as vraiment pas vendu, ton jeu. Non, en vrai, il a l'air bien, mais j'ai pas la PS5, et c'est pas dans mes plans de l'acheter maintenant, quoi. Ouais, bah, tu peux... Enfin, en tout cas, j'aurais pas acheté pour la PS5, pour ça, quoi. Ouais. Bah, le précédent, j'avais bien aimé, là, le remake, mais en fait, je crois que je l'avais bien aimé, parce que c'était un remake du 1, et que j'avais fait le 1, bah, quand il était sorti, donc assez jeune, c'était déjà trop gamin pour moi, entre guillemets, quand il est sorti, mais... Je l'avais fait, ah ouais, c'était comme ça, c'était marrant. Donc, ouais. Mais j'avoue, on pourrait croire, quand j'en parle, que c'est ma déception. Ouais, mais en fait, c'est pas du tout ma déception. Je trouvais ça très cool à jouer. En tout cas, vraiment, alors, j'ai peut-être préféré la série que j'étais en train de regarder, mais... La série Ratchet & Clank ? Tu regardais quoi, d'ailleurs ? Je crois que je regardais ça, Spark, en même temps. Ah, ok. Pazou, tiens, Pazou, quel a été ton jeu détente de la nuit ? Là, il est full détente, Pazou. Ah là, Pazou, vous le voyez pas, mais il est dans un plaid, là. Il est enmitouflé, enmitouflé. Je suis complètement enmitouflé, il n'y a que ma tête qui dépasse, là. C'est dommage qu'on n'enregistre pas. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, mon jeu détente, alors bon, c'est la partie multijoueur de Halo Infinite. Ah, ok. Qui est sortie il n'y a pas très longtemps, du coup. Bon, après, moi, j'aime beaucoup Halo. On en avait déjà parlé, on jouait avec, du coup, les membres du Discord de Merugaisu, qu'on salue. Du coup, en fait, avec Ken, on jouait à Halo depuis longtemps, tu vois. Et quoi qu'il arrive, je savais que j'allais jouer, en fait, à ce Halo Infinite. C'était une bonne surprise qu'il soit passé, déjà sur PC, et en plus, en mode free-to-play. Donc, j'y ai joué. Et franchement, c'est super cool. Au-delà du fait que, certes, c'est compétitif, dans le sens où tu joues contre des joueurs PC et des joueurs Xbox. Donc, ouais, ça sera un peu compliqué, des fois. Genre, t'as un gros... Genre, les joueurs manettes, ils ont plutôt, en fait, un gros M-assist qu'on n'a pas du tout, en fait, avec le clavier-souris. Ça, c'est une remarque de joueurs PC qui est dégue. Non, même pas, parce que, du coup, finalement, après, ça va, en fait, tu vois. Mais j'avais testé les deux. Du coup, j'avais vu ça. Pareil, de l'autre côté, tu vois, le joueur console, il est dégoûté que le gars, il est avec son clavier-souris, parce qu'il a des réflexes de ninja du futur. Et puis, vous avez plus de touches, aussi. Bah, c'est ça. Tu vois, il y a plus de touches, donc c'est plus simple à contrôler, dans un certain sens, tu vois. Mais malgré ça, en vrai, c'est hyper détente. Je ressens, en fait, les mêmes sensations que Halo 3. Pas Halo Reach, que je préfère, aussi, en mode multi. Mais Halo 3, à l'époque, c'était quelque chose. Et, en fait, quand j'ai joué avec Ken, on avait là les souvenirs, en fait, qui nous reviennent. Même des trucs qui sont complètement HS. Genre des trucs qui se sont passés en chat vocal et tout. Et on se dit, ouais, tu te souviens de ça et tout. T'en souviens, à ce moment-là, on chantait ce truc et tout. Vraiment des détentes. Genre super détentes. Et du coup, je le classe dans le jeu détente, parce que, en fait, t'as le facteur nostalgique qui vient. Mais le jeu en lui-même, en fait, il est stylé. Il est trop bien, en fait, à jouer. Il est hyper agréable. Et toutes les nouveautés qu'ils ont pu ajouter dans les nouveaux Halo, le 4 et le 5. Apparemment, ils se retrouvent, du coup, sur le Infinite. C'est bien équilibré, en fait. C'est bien équilibré. C'est agréable à jouer. Et franchement, le mode multi est cool. Le mode solo, franchement, j'ai fait que le tout début. Puis après, je n'avais plus le Game Pass qui était valide. Donc là, il faut que je reprenne un autre abonnement pour pouvoir continuer. Mais c'est prévu parce que, déjà, Ken m'en avait déjà un peu parlé. Et j'ai vu quelques avis un peu à gauche, à droite, en fait, sur le net. Ça a l'air stylé. Donc, bon, ce n'est pas un truc de fou non plus. Mais en tout cas, Halo Infinite, hyper détente quand je joue. C'est vraiment agréable. C'est très agréable. Tu lances une partie très rapidement. La partie ne dure pas très longtemps. Et c'est cool, quoi. Même si tu perds, des fois, en vrai, tu t'amuses quand même. Oui, ce n'est pas grave. Mais tu sais quoi ? Je vais te rejoindre parce qu'en fait, mon jeu détente, c'est aussi Halo Infinite. Mais moi, je pensais à la campagne. Je ne pensais pas au multi. Mais en fait, je te rejoins aussi sur le multi. Parce que c'est vrai que moi, inconsciemment, j'ai tendance à me dire un jeu multi, ça ne peut pas forcément être un jeu détente. Parce que tu sais, tu as toujours cette petite adrénaline, entre guillemets, quand tu joues. Mais en fait, quand je t'entends en parler comme ça, c'est vrai que c'est un jeu détente. Et c'est vrai qu'on se l'est dit justement quand on jouait sur le Discord de Muruguesu. On passait des bonnes soirées parce qu'on s'amusait. Et tu avais des gens qui jouaient à d'autres jeux en multi et qui en fait jouaient à Halo et se disaient, en fait, Halo, tu as ce côté tranquille, ce côté fun que tu n'as pas forcément ailleurs. Toi, par exemple, Pazzo, tu joues à Valorant et ça a l'air d'être un petit peu plus tendu, on va dire. Alors que là, c'est détente. Les gens, ils ne se prennent pas la tête. Tu n'as jamais d'insultes ou quoi que ce soit. De toute façon, la chatbox, c'est très peu utilisé. Même quand elle est utilisée, au final, c'est pour des petits messages à la con. Ce n'est jamais bien méchant. Je crois que tu ne peux pas parler aux joueurs adverses. Tu parles que... Oui, c'est que les gens de ton équipe. Oui, exactement. C'est bien aussi. Non, mais je te rejoins totalement, Pazzo. C'est vrai qu'on a passé des... Là, le jeu est sorti en bêta depuis un mois et demi maintenant. Oui, c'est ça. Et en fait, après, le multi a ses défauts qu'on n'évoquera pas forcément là parce qu'on sortira de la catégorie un peu détente. Mais ça joue surtout sur le game design, en fait. Tout bêtement, sur les passes de combat, sur tous ces machins qui ont été rajoutés pour faire en sorte que le jeu soit viable et moderne, entre guillemets, dans son fonctionnement. Oui. Mais en dehors de ça, si tu prends juste le jeu... Et qu'en effet, tu rejoins tes potes, tu lances une partie et on fait du big team battle et on va aller chercher un drapeau dans le coin adverse. C'est agréable. C'est vraiment agréable, en fait. Il y a tout un petit côté, genre, ouais, voilà, tu vois, tu vis le moment. Et chaque partie, en fait, ce qui est fou, c'est que c'est une bonne partie, tu vois. Tu fais juste une partie comme ça et au final, tu te prends au jeu et tu kiffes. Alors même qu'au final, très souvent, on ne joue même pas en classé. Et donc, du coup, il n'y a aucune répercussion sur la victoire ou la défaite du match. On ne gagne pas plus si on gagne. Mais on s'en fout, en fait. On passe un bon moment, on se lance dedans à fond et on est à fond dedans. Et du coup, je vais profiter de ton tremplin pour rebondir, du coup, sur la campagne solo. Là encore, la campagne solo a ses défauts. Parce que je pense que ce n'est pas le jeu le plus... Enfin, j'ai entendu énormément de bien de cette campagne solo, en fait, au point que j'en attendais énormément. Et en fait, c'est juste une campagne solo qui est sympathique, avec ses qualités et ses défauts. Mais dans ses qualités, il y a ce qu'on retrouve dans le multi, justement. Et t'en parlais, Pazou, c'est le fait que c'est très agréable à jouer. Et en fait, pour ceux qui n'auraient pas trop suivi le délire, Halo Infinite, maintenant, c'est un jeu où sa campagne est en open world. Et donc, tu es sur le Halo, une portion du Halo, une portion assez petite du Halo. Et tu peux te balader librement et aller prendre des camps, etc. Et ça ressemble beaucoup à Far Cry. Et tout à l'heure, quand je disais à Guillaume, « Ah, Guillaume, d'habitude, toi, tu prends des jeux qui sont plutôt en open world. » Bah, en fait, là, j'ai retrouvé ce truc de l'open world détente, où, en plus, t'as avec un jeu qui est agréable, manette en main. Et en fait, bah, vous voyez le truc, quoi. T'as le grappin, là, dans ce Halo. Donc, tu te balades sur la carte, tu fous des coups de grappin ici et là. Plus tard, tu débloques des véhicules volants. Donc, tu te balades sur la map, tu te dis, « Bon, bah là, je vais aller prendre tel point, tel point, tel point, tel point. » Et tu sais, tu les fais et tu te laisses porter par le flot, en fait, tu vois. Et ça réinvente pas du tout l'open world. C'est Far Cry dans l'espace auquel t'es en train de jouer quand tu joues à Halo Infinite. Mais ça marche, au final, tu vois. Tu vas prendre l'avant-poste, tu vas prendre le poste de commandement qui va te montrer des points sur la map pour monter les compétences de ton perso. T'y vas. Et en fait, ouais, c'est pas prise de tête. Puis, c'est Halo, c'est jamais... Bon, après, tu peux t'amuser à jouer en légendaire pour te casser la tête. Mais même en héroïque, là, en l'occurrence, c'est pas très difficile. Et donc, du coup, bah, en fait, ouais, tu te laisses porter par le flot, quoi. T'es bien tranquille. Et c'est vrai qu'au final, globalement, tant sur le multi que sur la campagne, bah, Halo Infinite, c'est pas un jeu qui est parfait, loin de là. Mais c'est un jeu qui remplit bien son rôle de divertissement qui te fait kiffer, tu vois. Où tu prends le temps, où tu t'amuses avec tes potes, où tu t'amuses tout seul. Qui est pas prise de tête. C'est un jeu qui est très fonctionnel. Et du coup, pour ça, ouais, détente totalement. Et en tout cas, je suis converti. Et je pense qu'on va encore passer des bons moments dessus. Parce que, bah, juste, on kiffe quand on se détend. Tu vois, il y a beaucoup de jeux vidéo où, voilà, tu as ce truc un peu de la performance ou que sais-je, ou des jeux qui te contraignent beaucoup d'une façon ou d'une autre. Là, il n'y a pas de contraintes. C'est juste, bah, tu kiffes et niques sa race, quoi. Et Guillaume, toi, Halo, tu l'as pas encore fait en campagne, du coup ? Non, mais non, mais c'est un peu ma déception, justement. Le truc de, bah, qu'il n'y a pas de co-op. Pour moi, Halo, je l'ai toujours fait en co-op. Et le fait qu'il n'y ait pas de co-op, enfin, je ne sais pas, je trouve, j'ai trouvé ça vraiment chelou, en fait, qu'il n'y ait pas de co-op au lancement. Parce que, parce que pour moi, c'est vraiment le, 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 vraiment le sel de Halo, quoi. C'est comme ça que j'ai fait tout mes Halo, donc ça m'a un peu perturbé. Du coup, ça va, t'arrives à tenir ? Ouais, ouais, bah, je joue à d'autres jeux, hein, il y a plein d'autres jeux. C'est vrai qu'il y a tous les jeux que j'ai pas eu le temps de faire l'année dernière. Ouais, bah ouais, ouais, il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai que, du coup, c'est un point que j'ai volontairement éludé, parce que je savais que t'allais en parler. Mais ouais, voilà, Halo, c'est un jeu qui n'est pas totalement fini. Et Pazou parlait tout à l'heure d'Alo 3. C'est une époque où, justement, on était, on était en groupe, en chat, et puis on parlait avec des gens, je crois même qu'à l'époque, au début d'Alo 3, il n'y avait pas encore les chats privés, du coup, c'était obligatoirement en groupe. Enfin, tu sais, dans les lobbies, tu parlais avec les joueurs adverses et tout, tu faisais des rencontres. Et c'est vrai que, moi, c'est une comparaison que j'aime bien, et que, du coup, au moins, Pazou et Guillaume, vous allez la comprendre. Je ne sais pas si Théo va, je pense qu'il comprendra de quoi je parle, mais qu'il ne l'a pas vécu à l'époque. C'est qu'en fait, Halo 3, c'était un peu le Fortnite de son époque, tu vois. C'est que là, on parle beaucoup de métaverses et compagnie, de monde dans le monde, quoi. Et c'est vrai qu'Alo, au final, avec toutes les options qu'il proposait en termes multijoueurs, que ce soit le multisimple ou la forge, c'est qu'en fait, tu lançais Halo non plus pour jouer à Halo, mais tu lançais Halo pour rencontrer des gens. Et des fois, ouais, on faisait une partie de forge, on s'amusait à construire des trucs à la con, ou sinon, on allait télécharger des maps, on avait des stades de foot, tu jouais au foot avec une balle et tous les trucs comme ça. Et c'est vrai que le jeu était extrêmement complet, extrêmement dense. Et c'est vrai que Halo Infinite est un jeu qu'on apprécie, sur lequel on peut se retrouver, mais on sent qu'il manque une partie du jeu. Et entre autres, là, moi, cette campagne solo, je l'ai fait tout seul, dans mon coin, alors que Guillaume et Pazou, j'ai fait des parties avec eux en multi, et on aurait très bien pu faire cette campagne ensemble. Malheureusement, le jeu, il est incomplet. Donc du coup, on a vécu ça chacun de notre côté. Et ça, c'est vrai que c'est un peu dommage, mine de rien. Mais même pour le multi, moi, j'ai trouvé que, mine de rien, tu vois, j'ai fait quelques parties avec vous. À chaque fois, j'avais l'impression que c'était tout le temps les mêmes maps, quoi. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Il y a trois maps, quoi, j'ai l'impression. C'est un peu la tendance actuelle des jeux multi, aussi de ne pas proposer énormément de maps pour, je ne sais pas... Pour proposer du contenu plus tard aussi, peut-être. Ouais, peut-être. Enfin, j'ai peu de comparatifs. Ouais, voilà, c'est ça. De toute façon, le jeu est totalement tourné comme ça. Là, en ce moment, au moment où on enregistre, il y a un event de Noël, où il faut jouer tous les jours pour débloquer des pièces de trucs. Il y a eu un event Samurai qui n'est pas fini, qui est en trois parties. T'as le pass de combat qui dure le temps d'une saison. Le jeu est vraiment en mode en jeu service. Et moi, j'ai un point de comparaison qui est un peu éclaté, quoi. Mais c'est Splatoon. Au début, dans Splatoon, il n'y avait pas beaucoup de maps. Et petit à petit, ils ont rajouté des maps. Et je pense que là, ce sera peut-être un peu pareil. Est-ce que ce n'est pas finalement... Parce que le jeu, il s'appelle Halo Infinite. Est-ce que ce n'est pas justement qu'ils ont envie de faire un jeu qui est sur la durée ? C'est genre qu'il est infini, qu'il n'est non fini, qu'il est continu, tu vois ? Mais tu sais quoi, Théo ? C'est une théorie que j'ai, en fait. Parce que je n'ai pas trop envie de spoiler le solo. Mais même le solo a un arrière-goût de... Ah, en fait, c'est qu'un chapitre dans un truc qui se veut plus grand. Et en fait, du coup, je me dis peut-être que... C'est un truc qu'on a supposé quand on a enregistré le Surt Strike EX Halo Infinite avec l'équipe de Surt. C'est qu'en fait, peut-être que même la campagne, c'est un bout de quelque chose qui est peut-être plus gros, on ne sait pas. Et même ce multi, c'est vrai que là, en l'état, il est quand même assez... Et Pazou a eu une remarque, il n'y a pas longtemps, quand on jouait, qui m'a fait rire. C'est qu'il m'a dit, ouais, c'est dingue, ce jeu, on dirait qu'ils sont en train de le développer tous les jours. Tous les jours, vraiment. Tous les jours, ils rajoutent des trucs, il y a des blogs, et des fois, ils sont corrigés. Le lendemain, tu reviens, ça marche parfaitement. Puis après, le surlendemain, tu reviens, tu craches. Il y a un nouveau truc. En fait, le jeu évolue en permanence, c'est sans arrêt. Et donc, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, on verra. 2020, 2021... Maintenant, je veux dire, maintenant, en 2021, les jeux, c'est comme ça. Ouais, c'est con, mais c'est comme ça. C'est vrai que... C'est un berfung, d'une façon... Après, le modèle économique du Game Pass aussi... Ah oui, ouais. Te rend plus souple par rapport à ça. Parce que tu vois, vous me connaissez, je suis là le vieux con. Quand mes jeux, ils ne sont pas finis, ouais, voilà. Ça m'énerve. Mais là, le jeu, je ne l'ai pas payé dans le Game Pass. Enfin, si je l'ai payé, mais vous connaissez, c'est bon, on a payé l'abonnement. Et du coup, en fait, je me dis, bon, là, il n'est pas trop complet. Après, je m'en bats les couilles, il sera complet plus tard et j'en jouerai plus tard. Non, mais c'est intéressant si ça peut aussi alléger les épaules, le poids sur les épaules des développeurs, éviter les crunchs, parce que, tu vois, pourquoi pas, tu vois. Et il y a des rumeurs pour le prochain GTA comme quoi il serait effectivement d'abord un bout de la mât, puis un deuxième bout, puis un troisième bout. Et pour les mondes qui deviennent de plus en plus, les jeux qui deviennent de plus en plus gigantesques, parce qu'en fait, c'est peut-être ça la solution, le modèle économique et le modèle de développement, ça serait ça, en fait. Je ne dis pas que tout le monde devrait le faire, mais, tu vois, Cyberpunk, ils auraient peut-être dû faire ça. Tu vois, comment c'est, tac. Et comme tu as dit, le service Game Pass et tous ces services, ça correspond super bien à cette offre-là, à ce style de jeu, en fait, parce que, ouais, constamment, tu vas retourner sur le Game Pass, un peu à la Netflix, tu vas voir, sur Netflix, tu vois, il y a la nouvelle saison d'un truc que tu as vu avant. Là, ben, ah, ils vont te le remettre en avant, Allo Infinite, Chapter 2 is out. Et toi, ben, c'est un clic, quoi. Enfin, oui, il faut quand même télécharger et tout. Et quand on jouera au cloud, dans le cloud, j'en parle même pas, quoi. Donc, ouais, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai, au final, c'est ce que les jeux multi ont commencé avec les saisons, au final. C'est vrai que ça reprend un peu, comme tu disais, l'exemple de Netflix, ça reprend un peu ce truc-là de saison. Mais même, j'ai l'impression aussi, alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus en plus dans les jeux que je fais et je prends plaisir à tomber sur un jeu qui ne me prend pas la tête et qui ne me prend pas des heures et des heures, en fait, à part dans les JRPG ou les RPG, tu vois. Mais les jeux dans ces eaux-là, genre, en fait, pour moi, c'est limite, c'est même un, comment, un plus. Un plus, voilà, c'est ça. C'est un plus qui ne dure pas trop longtemps. Que le jeu n'est pas là à essayer de te retenir en boucle. Ouais. C'est ça. Tu vois, Ratchet & Clank, il y avait vraiment ce truc-là où, en fait, tu avais plein de trucs à débloquer, mais en fait, ils étaient super simples à débloquer. Il n'y avait pas plus que ça. Enfin, tu vois, tu n'avais pas besoin de te creuser la tête plus que ça. Et puis, tu n'avais pas ce sentiment d'immensité et de te dire, oh putain, même si j'avais envie, ça me prendrait des centaines d'heures de jeux de tout faire, tu vois. Là, tu voyais qu'à chaque fois, il y avait trois, quatre trucs à récupérer dont la plupart, tu les récupérais sans même le chercher, tu vois. Donc, je trouve que mine de rien, ce genre de jeu, en tout cas, moi, c'est ce vers quoi je me tourne de plus en plus, tu vois. Et moi, j'ai fait là aussi les petits jeux. J'ai eu une phase Ichio, vous connaissez le site, où il y a aussi pas mal de jeux gratuits. Et en fait, je kiffe vraiment des expériences qui parfois… Alors, des fois, c'est trop court, oui, mais en même temps, c'est des petits jeux. Mais des fois, tu tombes sur des trucs vraiment sympas qui peuvent durer, allez, on va dire entre 30 minutes, une heure, des trucs comme ça. Et franchement, je prends vraiment du plaisir à varier le menu, tu vois. Et à côté de ça, il y a toujours les espèces de mastodontes. Donc, en ce moment, je suis encore sur Cyberpunk et c'est vrai que c'est sympa, mais ça prend du temps. Donc, il faut trouver le juste milieu, ouais, c'est pas évident. Yes. T'es où ? Ouais, c'est pas évident. T'as la main ? Oui. T'as détente, vas-y. Comment tu dis ? Ta détente de l'année. Ah, ma détente de l'année. C'est certainement pas Alice qui vient de s'asseoir à côté et qui fait du bruit. Ça, ça ne me détend pas du tout. Donc, non, alors, ma détente de l'année, j'ai mis… Alors, vous me connaissez, à chaque fois, je fais des réponses un peu tordues. Là, je trouve que ce n'est pas trop tordu dans le sens où, comme tu disais pour Guillaume… Tout à l'heure, tu parlais de Guillaume et des jeux qui te laissent écouter des podcasts, etc., tu vois ? Oui. Et bien là, c'est vrai que cette année, j'ai joué à plein de jeux, avec des jeux avec du texte, on va dire, mais un peu du texte à lire, des dialogues, des journaux à lire, des machins, des trucs comme ça. Et alors que je commençais à saturer de passer autant de temps parfois à lire qu'à jouer dans certains jeux, parce que pour peu que tu t'impliques un peu dans l'univers de certains jeux, avec des univers, tu sais, avec des… Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que tu trouves une lettre, tu t'ouvres un bouquin dans un jeu et tout. Et moi, des fois, c'est vrai que je me dis « Ah putain, ça serait bien que je le lise, comme ça, ça aide, ça m'immerge, en fait », tu vois ? Parce qu'une fois que tu as lu un livre comme ça dans un jeu que tu aimes bien, après, ça participe à développer, à approfondir dans ta tête ce qu'est l'univers, tu vois, du jeu. Bon bref, et du coup, non, j'ai installé un jeu qui ne payait pas de mine à la base, ça s'appelle Arthurian Legends, donc les légendes arthuriennes. C'est un jeu de 2021, donc je ne triche pas, je suis très content pour une fois, je ne triche pas. Et alors, en gros, là, ça va être compliqué. Pas pour le moment, en tout cas. Et alors là, justement, c'est un jeu, on est dans le pur jeu d'action, qui est, en fait, aspiré de, si vous voulez, c'est un jeu à la Doom 1, Doom 2, enfin, vous voyez les vieux jeux qui ne sont pas réellement en 3D, mais alors, celui-là, il est spécifique. C'est que c'est un jeu qui est en mode Doom-like des années 90, même si graphiquement, ils trouvent un juste milieu, parce que certains trucs sont modélisés, alors que dans les Doom-like, à l'époque, tout était plat, tout était texture, alors, tu sais, c'était des trucs qui tournaient, des sprites qui tournaient vers toi à chaque fois, qui s'orientaient vers toi. Donc là, ils ont trouvé un juste milieu, où quand même, quand tu es dans une maison, tu vas avoir une table, tu vas avoir des meubles et tout, mais quand même en utilisant cette technologie de sprites qui se tourne vers toi. Et le jeu m'a détendu parce qu'il m'a, alors que c'est de la pure action, super, assez nerveuse et tout et tout, mais déjà, l'atmosphère, c'est un peu de la dark fantasy, ça s'inspire des légendes aturiennes plus ou moins, tu vois. C'est un jeu à la première personne dans lequel tu as tout un système d'armes, d'armement, qui peut rappeler des jeux à la Dark Souls ou à la Bloodborne, ça veut dire que tu as beaucoup de... Vous savez, dans Dark Souls, des fois, tu as différentes armes, différentes techniques que tu vas pouvoir utiliser selon la situation, tu vois. Et là, c'est un peu ça, parce que tu as ce système aussi, peut-être un peu à la Skyrim, où en gros, tu peux choisir de qu'est-ce que je mets dans ma main droite, qu'est-ce que je mets dans ma main gauche. Et par exemple, tu peux avoir deux épées et frapper comme ça avec deux épées en même temps, ou bien tu peux avoir un bouclier. C'est pour ça que j'ai fait l'analogie avec Dark Souls, parce que tu as ce truc de bouclier aussi, bouclier plus gros, bouclier plus petit, et tu combines les armes comme ça. À deux mains et tout, oui. Oui, armes à deux mains, enfin, tous ces trucs de RPG, quoi. Mais sauf que c'est la première fois qu'on voit ça, ou alors je vous me dirai dans les commentaires, mais je ne me souviens pas d'un jeu, parce qu'il y a eu des jeux médiévaux qui étaient des sortes de Doom-like, mais tu avais toujours des sortes d'arbalètes, des machins, des trucs. Alors que là, il y a quand même l'emphase qui est mise sur le combat corps à corps et tout, avec plein de trucs, il y a plein de détails. Tu peux donner des coups de bouclier, tu peux donner des coups de pied, tu peux jeter tâches dans la tête du mec, tu peux... Après, tu as de la magie, parce que c'est de la fantaisie aussi. Et le design, évidemment, il est sombre, mais il est fantastique, donc tu vas découvrir différents lieux, tous plus enchanteurs, mais enchanteurs dans le sens démoniaque. Je dis ça, mais ce qui m'a fait kiffer aussi, c'est qu'en fait, pour une fois, mon esprit était un peu au repos et qu'en même temps, ça, c'est un truc dont je parlais avec mon petit frère récemment, c'est que j'aime bien ces jeux qui te sollicitent en permanence, parce que comme cette année, j'ai eu, pour être honnête, un esprit assez stressé un peu, tu vois, j'avais du mal à me détendre, et en fait, la meilleure façon pour moi de me détendre, c'est pas du tout de laisser mon esprit au repos, mais c'est l'inverse... C'est pas du tout de jouer à la console ? C'est de le solliciter complètement avec des jeux comme ça qui sont assez nerveux, et du coup, en sollicitant mon esprit, à ce moment-là, je trouve une paix intérieure, en fait. Je sais pas, là, là, je suis parti dans un délire, les gars. Mais je trouve une paix intérieure, parce que... Là, t'inquiète, mais t'es parfaitement dans la détente, Théo, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que j'arrête de... En vrai, moi, j'ai compris. Parce qu'en fait, toutes les 5 secondes, toutes les demi-secondes, ton cerveau, il doit réfléchir à un nouveau truc, et t'as même pas le temps de te dire, ah putain, dans la vie, il y a ça qui va pas. Hé, les gars, vous inquiétez pas, ça va. C'est juste qu'en ce moment, j'avais des phases un peu, tu vois, où j'étais stressé, où je me sentais pas si bien. Donc, en fait, voilà. Et ça m'a même permis de... Un soir, j'ai même pu jouer à ce jeu, Arturian Legends, en picolant. J'ai ralenti l'alcool, hein, ces derniers temps. Donc, ne vous inquiétez pas, hein. Mais j'ai pu picoler, j'ai appelé notre ami Nico. Vous voyez qui c'est, Nico ? Donc, petite dédicace à lui. Et du coup, je pouvais jouer, je profiter du jeu, tu vois. Parce qu'il y a rien, il y a aucune... Il n'y a pas besoin de se concentrer, vraiment. Enfin, c'est des réflexes, quoi. C'est des réflexes et de l'admiration des corps que tu vois. Et du coup, on a tapé une discute avec Nico, je crois, pendant trois heures ou quelque chose. Et moi, je buvais en même temps. Ah, il avait beaucoup de choses à raconter. Et je jouais tranquille. Et du coup, ça, ça m'a fait plaisir. C'était une bonne soirée. Et encore une fois, c'est très rare en ce moment que je joue à des jeux qui me laissent faire ça. C'est très rare parce que souvent, c'est des jeux avec des dialogues. Donc, tu sais, t'imagines, t'appelles ton pote et tu fais « Attends, une minute, je dois lire un journal. » Ça n'a pas de sens. Donc, ouais, voilà. En tout cas, pour ceux qui aiment le genre, je le recommande. C'est vraiment un des meilleurs Doom-like que j'ai fait, je crois, de ma vie, en fait. Redis-nous, pardon, le titre du jeu. C'est Arthurian Legends. Je ne suis pas sûr comment ça se prononce. Sur PC uniquement, du coup. Ça va sûrement sortir ailleurs. D'ailleurs, c'est peut-être sorti ailleurs. Je n'ai pas vérifié. Ça, c'est un jeu qui pourrait avoir sa place sur d'autres consoles, même Switch. ou Switch, ça pourrait être bien aussi. Ça tourne sur Switch. Les jeux qui ressemblent à Doom des années 90, il y a moyen que ça tourne sur Switch. Ça peut ramouiller un petit peu, mais il y a moyen que ça tourne. C'est clair. Quasiment tous les jeux en D, sur Switch, tu les retrouves. Nouvelle catégorie, les amis. On a fini la détente. On passe maintenant à... Attention, je suis en train de choisir au pif. On passe à la déception. À la déception de l'année. Et là, Pazou fait un petit « Ah ! » parce qu'il n'a toujours pas trouvé sa déception. Non, non, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé, mais je ne pensais pas que ça allait être aussi rapide. Tu sais quoi, Pazou ? Vas-y, à toi la main, puisque tu as trouvé ta déception de l'année. Bon, en fait, j'étais en train de regarder aussi une liste sur Wikipédia de tous les jeux qui sont sortis. Je me dis, en vrai, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de jeux qui sont sortis cette année. Après, comme chaque année. D'ailleurs, petit aparté avant que je commence à dire ma déception, mais j'ai vu un petit graphique tourné. Je crois que c'est Oscar Lemaire sur Twitter qui a lancé ce petit graphique. Genre la sortie des jeux, enfin, c'est l'évolution en fait, le nombre de sorties au cours des années. Et genre, moi, quand j'étais à Gamecult en 2015, je me tapais en fait la base de données. Donc vraiment, chaque jour, rajouter des nouveaux jeux qui sont sortis, etc. Les jeux qui vont sortir, les mettre en sortie, etc. Et je m'en souvenais, genre, c'était une tannée. C'était le pire truc que je faisais quotidiennement en fait à Gamecult en tant que stagiaire. Et franchement, quand j'ai vu le graphique 2015, je vois en fait, il y avait largement moins de jeux qui sortaient alors que c'était complètement fou. Moi, je devenais fou par rapport à 2020 et 2021. Je ne sais plus combien il y en a, mais c'est plus de 5 fois le nombre de jeux sortis en 2021 qu'en 2015, tu vois. Et c'est complètement fou, en fait. Ouais, c'est fou, tu vois. Et du coup, j'ai pensé justement aux personnes de Gamecult. Je me dis, mais ouais, mais quand tu fais la base de données et tout, comment tu fais en fait ? Il y a tellement de jeux qui sortent sans parler en fait de tous les jeux sur Ichiyo, là comme il l'a dit Théo. Parce que c'est des jeux qui ne sont même pas vraiment référencés puisqu'ils ne sont pas financés, ils ne sont pas édités. C'est des jeux prototypes, des jeux indés, des projets d'étudiants en jeux vidéo principalement. Juste des petits projets comme ça, tu vois. Ouais, c'est une dinguerie en fait. Voilà les jeux en fait. C'est complètement fou. C'est fou dingue. Ouais, c'est ouf. Cela dit, du coup, je ne vais pas trop tarder. Ma déception de l'année, j'ai eu un peu de temps à chercher. je dirais du coup WarioWare Get It Together. Ah, intéressant. Malheureusement, c'est une déception. Tu l'as acheté ? Bah oui, je l'ai acheté. Et c'est ça en fait. Et c'est pour ça. Je me suis dit, en fait, il y a là les jeux, tu vois. J'en ai joué à quelques-uns, pas à tous, effectivement, parce que Paletime, donc ça sera une autre catégorie dans le podcast. Catégorie Paletime. Ouais, mais je me suis dit, vas-y, déception, qu'est-ce que ça peut être en vrai ? Bah, ça doit être en vrai un jeu quel que j'ai acheté, je pensais en fait passer du temps dessus, tu vois, au moins y jouer. Et finalement, bah non, parce que j'ai joué deux, trois fois, puis après, la manette est tombée dans le verre, des mains, comme on dit, tu vois. Bah, malheureusement, WarioWare, Switch, du coup, le Get It Together, bah oui, j'ai joué quelques fois, donc c'est cool, c'est WarioWare, mais fatalement, en fait, c'est tombé des mains. Pourquoi ? En fait, je pense, ce qui m'a vraiment déçu, moi je suis un vieux con, moi j'aurais aimé qu'il fasse en fait un WarioWare Gold, mais sur Switch, mais je sais pas, avec des nouveaux jeux, mais la même formule, la formule WarioWare qu'on connaît. Ok, t'avais pris WarioWare Gold sur 3DS ? Ouais, je l'ai. Il était trop bien. incroyable, puisque, en fait, les gens ne l'aiment pas parce que justement, en fait, c'est une compilation des mini-jeux de tous les WarioWare, donc il n'y a pas de nouveauté. Mais moi, étant un vieux con, en fait, j'aime bien. Étant un nostalgue geek. Exactement, en tant que nostalgue geek, c'est ce que je voulais, en fait. Donc, WarioWare Gold sur 3DS est un excellent jeu, tu vois. Mais du coup, là, en fait, ce qu'ils ont fait sur WarioWare Get It Together, ils ont voulu, en fait, un peu comme pour l'épisode Gamecube, qui était très bien, d'ailleurs, le rendre un peu, en fait, party game. Donc, en fait, tu choisis un de tes personnages entre Wario et les amis de Wario, etc. Et tu fais les mini-jeux avec ces personnages-là. Et du coup, ils ont un gameplay qui leur est propre, je crois, non ? Il n'y a pas un délire comme ça ? Exactement, c'est ça. Et en fait, tu as un gameplay qui leur est propre à ces personnages-là. Et tu fais les jeux avec ces petits personnages. Tu ne fais pas juste les jeux parce que, en fait, le mini-jeu, en fait, le gameplay, c'est de mettre les doigts dans le nez, faire tourner un truc ou des trucs comme ça, tu vois ? Non, en fait, il faut que tu utilises Wario pour mettre un objet, enfin, le panier de basket dans le panier de basket, des trucs comme ça, tu vois ? C'est... En vrai, c'est drôle. Vraiment, les premières fois, c'est drôle. Mais au bout d'un moment, j'ai trouvé ça un peu chiant et surtout, en fait, quand je voulais faire découvrir un peu WarioWare à des personnes qui ne jouaient pas trop, trop aux jeux vidéo ou qui jouaient un peu, tu vois ? À FIFA, par exemple ? Comment ? À ceux qui jouaient à FIFA ? Non, du coup, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, confinement et tout ça. Mais, et puis, les années, le temps passe. À des personnes qui ne jouent pas forcément à WarioWare mais qui ont déjà joué un peu avant, tu vois ? Ils ont eu, en fait, le même sentiment que moi que c'est dommage que ce n'est pas comme avant. Tu enchaînes les mini-jeux avec leur gameplay propre, etc. Parce que c'est ça qui était un peu drôle. Tu avais toujours un petit moment d'incitation, enfin, d'hésitation, pardon. Genre, il faut que je fasse quoi, en fait ? Ah, ok, c'est ça les règles du jeu, d'accord, après tu les fais et ça va de plus en plus vite. C'est la même chose, du coup, ça va de plus en plus vite mais tu dois t'adapter au gameplay de ton personnage au départ. Ouais. Et si le personnage que tu as pris au départ, il a un gameplay pourri, c'est ça. Ça passe un mauvais moment, en fait. Ouais, moi j'ai joué au jeu, j'avais, en fait, avec ma meuf, on kiffe WarioWare Gold et genre, on kiffait tellement qu'en ayant un jeu, une 3DS, je ne sais plus si tu pouvais jouer en multi avec plusieurs cartouches, je crois que si en plus, mais bref, même avec une 3DS et un jeu, je me rappelle, on était tous les deux en train de, sur la console et on s'amusait de ouf, tu vois. De ouf, bah. Et genre là, il y a WarioWare, du coup, le nouveau qui sort sur Switch et il y a une démo, on se dit, vas-y, trop bien et tout, on va essayer, là on pourra y jouer sur la télé, ce sera mieux que d'y jouer à deux sur la 3DS comme des fous. Exact, ouais. Et en fait, le gameplay, il nous a saoulé de ouf. En fait, le truc qui est bien avec WarioWare, c'est que, que ce soit à la Wiimote, à l'ancienne ou sur les versions DS et 3DS, c'est qu'en fait, tout va très vite, comme tu dis, mais en fait, comme c'est des mouvements genre du tactile ou des mouvements de, comment dire, je ne sais plus parler, c'est con là. mais les mouvements là. Contrôle de mouvement à la Wiimote, machin et tout. contrôle. Voilà, c'est assez instinctif en fait, tu vois. Et là en fait, tu es avec un personnage et tu perds ce côté instinctif et comme tu le dis, il y a des gameplay, ils sont un peu à la con et en fait, ça fait beaucoup de contraintes et le jeu, il tombe des mains méga vite grâce à la démo. Vous ne l'avez pas acheté comme moi. Grâce à la démo, on a compris que, en fait, non, on n'allait pas acheter le jeu puisque déjà, la démo nous avait fatigués. Donc ouais, c'est vraiment dommage. Mais c'est vraiment dommage parce que l'épisode Gamecube, peu de gens en fait l'ont essayé mais j'ai vu sur Internet qu'apparemment, oui, il était quand même assez reconnu. Il était dingue. C'était moment WarioWare mais en mode party game. Et c'était trop marrant. Vraiment, j'ai des très bons souvenirs de la version Gamecube. Je me suis dit, vas-y, ça va être un peu la même chose mais avec les fonctions inédites des Joy-Con et tout ça. La version Wii, elle était pas mal à ce niveau-là qu'elle utilisait toutes les features de la Wiimote et du Nunchuk qu'ils appelaient d'ailleurs le bâton de style et la pierre d'harmonie. Et je me souviendrai toujours de ce truc, c'est tout con mais c'est... Il demandait, si je me souviens bien, de poser votre Wiimote des fois, il fallait la poser et par exemple, t'avais un jeu où on me disait décroche le téléphone et alors il fallait prendre la Wiimote et la mettre à ton oreille et là, t'avais un mec dans ton oreille qui te disait allo parce que oui, il y avait un haut-parleur sur la Wiimote mais sur le moment, tu penses même plus et quand le mec il te fait allo dans ta manette, tu fais wesh, qu'est-ce qu'il se passe gros ? Et il y avait aussi le truc qui référençait les jeux Nintendo, tu sais, où genre, tu avais Metroid Prime, tu avais des trucs comme ça, tu te souviens de ce chapitre-là ? Dans WarioWare... Il y a souvent une catégorie mini-jeux Nintendo dans les WarioWare. Ah ok, j'ai pas fait ceux-là, mais franchement, c'est lourd, c'est lourd le concept. Rien que le fait qu'ils aient trouvé le concept à la base, je trouve que c'est une idée de ouf. Après, c'est un jeu qui sera pas très cher. C'est difficile de se renouveler, en fait, tu vois. Ouais, mais bon. C'est vrai que WarioWare, au final, la formule, elle tourne un petit peu en boucle. Après, là, du coup, ça se sent, ils ont essayé de trouver un truc nouveau, mais en tout cas, chez moi, ça a pas marché. Tu rigoles vite fait, en fait, un, deux, trois fois, puis après, au bout d'un moment, c'est... En fait, tu joues qu'avec un seul perso, Wario, ou le petit bonhomme qui tire, j'ai oublié son nom, Ninebot, ou je ne sais plus quoi. Et après, en fait, c'est pas aussi drôle qu'avant, en fait. C'est un peu dommage, et du coup, je le place en déception de l'année, pour moi. Mais non, je me dis, ce qui est bien, par contre, il y a des chances que le prochain Wario ou le prochain, prochain WarioWare soit bien, puisque ce qui est bien avec Nintendo, c'est que, tu sais, ils évoluent avec le hardware, aussi. Ils font des nouveaux trouvailles au niveau hardware, donc en fait, il y a toujours une possibilité qu'on soit surpris dans l'avenir, tu vois. Je dis n'importe quoi, mais imagine un Nintendo Lab slash WarioWare ou un truc comme ça, tu sais. C'est vrai que ça pourrait se filer. J'espérais un truc comme ça, j'espérais ça sur la Switch. Après, c'est un peu le problème de la Switch, c'est comme c'est une console hybride qui fait plein de trucs en même temps, mais qui ne sont pas tout le temps disponibles en même temps, par exemple, ne serait-ce que le tactile, tu vois, tu ne l'as pas quand tu joues sur la télé. Inversement, le contrôle de mouvement, tu ne l'as pas quand tu joues en portable. Et en fait, c'est pour ça qu'ils nous ont claqué un gameplay générique au possible avec ces personnages-là, mais qui ne marche pas, qui ne marche pas du tout. Guillaume, un mot sur WarioWare ? Je crois que je n'ai jamais joué à WarioWare de ma vie. Tu devrais. Ah merde. Comment ça va être le gold ? J'aime bien, j'ai toujours bien aimé l'ambiance par contre. Alors, j'ai peut-être dû y jouer mais il y a super longtemps parce qu'en fait, j'ai vraiment ce truc où je vois très bien l'ambiance et la façon dont ça s'enchaîne, etc. Mais je n'arrive pas à l'associer des jeux donc je ne suis même pas ou à une image de mon enfant d'y jouer. Donc ça se trouve, j'ai vu quelqu'un y jouer mais je n'ai aucun souvenir d'avoir joué à le jeu. Ok. Garde la main, Guillaume. Tu vas nous parler de ta déception de l'année et alors, est-ce que tu nous as donné un indice tout à l'heure ? Plus ou moins mais en fait, je ne pouvais pas m'y attarder sur Halo Infinite. C'est juste, voilà, ça m'a saoulé qu'il n'y ait pas de... Je ne pensais pas à lui. Je pensais à un autre jeu qui t'a évoqué plus tôt et il a pris un sked gratos et je me suis dit ça va peut-être être sa déception de l'année. Deathloop. C'était quoi ? Ah, Deathloop ? Non, je ne vais même pas en parler. Il ne mérite même pas qu'on en parle. Je vais juste attendre que Théo dise que ce seront jeux de l'année pour pouvoir dire que c'est de la merde. Ce n'est pas mon jeu de l'année mais il est bien. Il est très bien. Franchement, moi je suis content d'avoir le même avis que Guillaume sur Deathloop parce que je crois que je l'ai balancé je ne sais plus où sur Twitter ou je ne sais pas quoi. Je dis Deathloop au ZEF sur 20. On m'a insulté. Mais je n'ai pas compris. J'ai passé la soirée hier avec un pote à Alice qui plus il buvait et plus il chiait sur des jeux auxquels il n'avait pas joué. Donc c'était assez drôle. Ça m'a rappelé vous les mecs. Il m'a fait penser à vous. Non, je déconne, je déconne. Mais en gros... En plus, je dois avoir une dizaine d'heures sur Deathloop mais je ne sais pas. En fait, on en a parlé vite fait Théo mais je crois que c'était vraiment ce truc où j'avais l'impression de tuer que des bancs de trois mecs. Tu avances dans un couloir, hop, il y a trois mecs, tu les tues tous et hop, après tu réavances et tu as encore trois mecs. Et en fait, le jeu, ils sont là genre hé les gars, c'est genre j'imagine bien le designer arriver et dire hé les gars, on a créé un super gun qui permet de lier les trois personnes ensemble et on peut les tuer d'un coup. Donc si vous pouvez faire en sorte que les mobs ils soient toujours par trois, ça nous arrangerait pour pouvoir faire des putains de démos. Mais tu n'as pas joué en infiltration du coup ? Si, si, si. Ah non mais au début j'y jouais vraiment comme j'ai joué à Bioshock donc j'avais vraiment cette espèce d'adrénaline, j'avais peur. Bioshock, ce n'est pas infiltration. Non mais tu vois, c'est dans le truc où tu as un peu cette espèce de peur qui reste tu vois. Et là, au bout d'un moment j'ai remarqué qu'il n'y avait rien. En fait, la peur que j'avais elle n'était pas du tout comment dire j'avais pas à avoir peur parce que le jeu était juste pensé d'une façon tellement bête que tu pouvais le niquer quoi qu'il arrive le jeu en fait. Parce qu'une fois en fait ce que moi j'attendais c'était vraiment un truc un peu très naturel dans la façon dont les ennemis évoluent etc. Et d'avoir ce truc de genre oh mon dieu j'arrive là la nuit ça a complètement changé non en fait ça n'a rien changé ils ont juste à un moment rajouté des mines waouh super bravo non c'est pas vrai non Guigui arrête arrête la fête non mais je pense que les gens qui auront joué à Deathloop les gens qui auront joué à Deathloop et qui l'auront on va dire fini vont être choqués en t'entendant parce que tu sais bien la nuit par exemple il y a la fête la fête avec les masques tu es allé à la fête avec les masques ouais ouais j'y suis allé le bal masqué d'accord ouais ouais je crois que c'est là où je me suis arrêté d'ailleurs bah c'est la classe j'exagère exprès pour t'embêter Théo mais dans l'idée je trouve que en fait tu sais dès lors que tu comprends qu'un jeu vidéo fonctionne comme un jeu vidéo la magie elle a complètement disparu exactement la suspension de crédulité elle disparaît je vais de toute façon te dire non mais de toute façon j'ai souvent été assez de moi c'était avec Dishonored que j'ai toujours eu du mal le 1 et le 2 je n'ai jamais trouvé ça logique de faire un jeu d'infiltration qui se passe que la journée mais bon après on est issu évidemment il y a les Metal Gear mais d'un autre côté il y a les Thief il y a les Sinter Cell etc ouais bien sûr et du coup j'ai souvent été de mauvaise foi aussi à ce niveau là parce que ça reste des bons jeux évidemment mais moi j'ai jamais accroché donc maintenant moi c'est vrai que Deathloop j'ai vraiment bien kiffé mais c'est pas mon gothi en tout cas non mais en fait moi ce qui alors au delà de ça j'ai trouvé le gameplay vraiment je trouvais ça très cool le truc de téléportation etc j'avais un peu peur au début et en fait c'est hyper bien coutu le double saut aussi et le double saut etc et honnêtement il y a plein d'idées très cool mais en fait j'ai l'impression que c'est là où c'est pour voir une déception dans un certain sens c'est que c'est pas ce que j'attendais en fait c'est que c'est pas forcément je trouve pas que c'est un mauvais jeu je trouve juste que c'est pas ce que j'attendais et honnêtement alors autant vraiment je sens l'espèce je trouve ça très pompeux en fait dans la façon dans la narration etc on sent que c'est des français derrière et qu'ils aiment bien se branler c'est vraiment ce truc de genre ouais exactement non mais il y a vraiment ce truc de genre on se regarde quoi genre on est trop fier de nous etc et je sais pas j'ai une espèce d'aversion avec ce cette déa cette narration et c'est un peu nolanien aussi ça fait un peu nolanien tu trouves pas toi t'es pas trop nolan d'autant plus non mais je sais non mais c'est vrai non mais c'est un fait très on a vu orange mécanique c'était trop bien et tout on va faire on va faire render un peu à la orange mécanique mais en même temps on va mettre un peu des vieux James Bond etc et je sais pas Black Explotation les trucs comme ça Black Explotation mais en vrai je suis entièrement d'accord avec toi Guillaume c'est pour ça que j'ai même pas envie de lancer le jeu je vois un peu comment il est le jeu j'ai lu les thèses j'ai lu des vidéos tu parlais tu chies dessus alors qu'il a pas joué quoi ? il a pas joué mais non mais abstiens-toi je le dis ouvertement non j'y ai pas joué parce que Osef je m'en fous en fait de ce jeu je ressens rien je n'ai aucune émotion quand je regarde une vidéo de Deathloop ça apporte quoi au débat aucune émotion rien ça apporte quoi au débat je n'ai pas envie de rire ni rien du coup on a déjà beaucoup parlé d'un jeu dont on ne devait pas parler j'avoue et donc revenons à la déception il s'avère que j'avais quand même pas mal de choses à dire dessus c'est vrai non finalement je n'avais pas tant de déception que ça tu vois à part des sloops à part des sloops visiblement tu sais c'est comme tu as l'impression que tu n'as rien à dire sur tes parents etc que tu n'as pas de d'un coup tu commences à en parler et là tu déballes toute ton enfance et tu finis en pleurs et tu es là genre j'avais pas mal de trucs à dire en fait vous êtes fort monsieur le monsieur ou madame non juste 12 minutes en fait que je trouvais très nul que j'ai trouvé mais nul à chier et aussi pompeux que Deathloop je trouvais j'ai trouvé j'ai trouvé vraiment un jeu de hipster les deux c'est deux gros bons jeux de hipster qui aiment bien se branler sur des mécaniques à la con et vraiment alors 12 minutes autant Deathloop honnêtement je peux enfin ça m'amuse de chier dessus mais je peux comprendre que des gens apprécient etc même si j'ai trouvé que ce qui pour moi devait faire le sel du jeu c'est complètement raté mais 12 minutes alors putain on a joué à ça avec ma compagne et on est là mais qu'est-ce que c'est que cette merde et tu vois je pars tout le temps de Obradine mais il y avait vraiment ce truc où je me disais peut-être qu'il va avoir ce côté et en fait non c'est le jeu si t'as pas débloqué la ligne de dialogue et qui te dit que le je sais pas tel truc est à tel endroit si toi t'y réfléchis toi-même et tu te dis mais c'est simple il doit être là le truc en fait non tu peux pas y aller tant que t'as pas débloqué cette putain de ligne de dialogue qui te fait dire genre peut-être que ce truc il est là tu vois et genre rien que ça pour moi c'est le pire c'est ce qui peut se faire pire dans les jeux d'enquête en plus d'avoir un jeu tout bugué tout pourri je sais pas j'ai trouvé ça mais c'est bugué de chez bugué il y a des vrais bugs j'étais même vénère de l'avoir téléchargé alors que c'était sur Game Pass mais moi j'y ai joué et je me suis un peu dit putain c'est vraiment l'anti 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 Guillaume c'est vraiment je me suis dit si Guillaume a joué à ce truc il va grimper au rideau et du coup je suis content que t'en parles mais ouais non ouais c'est bah déjà en fait le truc c'est que le jeu il avait je crois qu'il a été survendu et c'est un peu c'est un peu de la faute de de ses développeurs et de son éditeur je pense c'est qu'ils ont vraiment fait monter la sauce pour un truc qui est au final un très petit jeu avec pas beaucoup de budget et d'ailleurs Guillaume tout à l'heure quand tu parlais des animations j'ai pensé directement à 12 minutes parce que en termes d'animation qui te sort du jeu les 12 minutes ils se placent là vraiment c'est c'est vrai t'as raison c'est quelque chose comme je l'avais déjà dit c'est je jouais à 12 minutes j'avais l'impression de jouer aux Sims tu vois le truc c'est que c'est que t'appuies sur le truc et il doit se mettre dans le bon axe pour lancer l'animation la meuf elle est avec toi pareil elle fait des mouvements très robotiques et du coup pour un jeu qui est basé sur l'immersion ça te sort de l'immersion de ouf ah mais totalement bon après il y a ce que t'as dit déjà et puis après il y a le fait que le twist scénaristique qu'on va pas dire parce qu'au cas où vous avez envie de jouer au jeu on va pas vous gâcher la fête mais le twist scénaristique bon il est ce qu'il est mais c'est surtout que je trouve qu'il est extrêmement mal amené et du coup c'est gênant c'est très gênant c'est très très gênant et peut-être que on pourrait dire oui mais c'est fait exprès que ce soit gênant mais en fait non c'est gênant sur la gênance on est sur une strata au dessus c'est un cordon bleu de gênance tu t'arrêtes pas c'est au dessus du fromage l'escalope de gênance c'est un truc de ouf et du coup non j'ai pas kiffé du tout pas de là à la place en déception parce que moi je l'ai téléchargé un soir on se faisait chier ce jeu vidéo vient on l'essaye il est gratuit sur Game Pass on l'a essayé ça a tenu une soirée on a fini on s'est dit c'était nul et puis on l'a effacé en plus le twist arrive au moment où t'es déjà saoulé d'avoir recommencé 300 fois parce que t'avais pas débloqué la bonne ligne de dialogue au bon moment et que l'animation c'était pas bien lancé donc du coup le mec avait réussi à tuer ou je sais pas quoi voilà oh putain ça c'était relou en fait moi pour justement bon moi le jeu m'a saoulé après mais en fait justement à un moment je me suis tapé une jaune à nouveau une boucle complète jusqu'à un moment où je devais faire un choix et je me suis trompé et je me suis pris une mandale et je devais refaire cette même boucle complète en devant prendre l'autre choix et en fait j'ai dit non c'est bon j'arrête j'en ai marre c'est trop long c'est trop long à tout refaire donc ouais ça n'a pas marché chez nous apparemment pas ou toi non plus bah plus ou moins en vrai je m'en souviens je t'avais envoyé un message toi le minute j'avais dit franchement excellent jeu je crois j'avais aussi envoyé à Théo et c'est genre incroyable puis après au bout d'un moment je me suis avisé je me suis dit bon en vrai il y a des trucs un peu nuls mais il n'y a pas tout qui est ajouté non clairement pas non 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 il y a des trucs bien parce qu'il y a des fins cachées il y a des trucs vraiment qui sont amenés enfin il y a un twist dans après le twist final mais oui oui en effet j'ai vu sur youtube parce que j'avais rage quit le jeu mais j'ai vu qu'il y avait un twist dans le twist bah moi je l'ai fait et je l'ai découvert tout seul tu vois et c'est aussi bizarre que ça peut l'être mais je l'ai découvert tout seul avant youtube et tout ça ouais c'était c'était intéressant ça vaut pas le coup de l'acheter le jeu c'est juste intéressant en fait tu vas sur youtube tu écris real twist 12 minutes voilà ça dure une minute mais voilà d'une certaine façon ça m'énerve ces jeux là en fait ça m'énerve les 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 deuxièmes fins les troisièmes fins etc fais la fin comme elle doit être putain et enfin et en fait ça m'a fait penser à Her Story et et dans le truc que bah voilà Her Story il est fini il est fini quoi t'as compris t'as compris le twist t'as capté comment ça marchait etc enfin c'est un super bon jeu il y avait rien il y avait rien acheté tu passes à autre chose tu es là enfin tu vois je veux dire on est pas sur un jeu à gameplay comme peut l'être les Nier ou les trucs comme ça où à la limite je peux comprendre que t'es besoin de faire plusieurs fois parce que de toute façon le gameplay il est là pour pour enfin pour se répéter donc c'est pas si grave que ça si tu recommences plusieurs fois mais là sur un jeu où où les mécaniques c'est appuyer sur un bouton pour faire la vaisselle je sais pas surtout que ça sert à rien en vrai ça sert à rien après je suis d'accord avec Pazou quand il disait qu'il n'y avait pas tout acheté parce que en tout cas au début j'étais à fond dedans de ouf genre j'étais là je me disais mais attends mais qu'est-ce qui se passe et tout et puis des fois tu sais genre t'es là tu commences à te creuser la tête tu te dis attends mais putain je viens de trouver un nouveau truc il y a des nouvelles options qui s'offrent à toi et en fait ça marche et je pense aussi que c'est un jeu qu'il faut pas forcément faire en une soirée parce qu'il est un peu long en vrai et je pense que c'est ça qui m'a dégoûté du jeu c'est qu'en fait on s'est lancé dedans en disant ouais vas-y viens on le termine parce qu'on sentait qu'on s'approchait de la fin en fait et en fait d'un jeu où on s'est dit ouais ça va durer je sais pas une heure et demie deux heures ça a commencé à durer à durer un peu plus de trois heures et on en pouvait plus c'était comme un long film en fait on disait ouais faut que ça se termine on a même pas réussi jusqu'à la fin et en fait parce que le bail en fait il te pique ta curiosité comme Earth Story l'avait fait mais il n'y a pas en fait la profondeur de Earth Story parce que comme a dit Guillaume Earth Story en fait dès que t'as compris en fait le twist le jeu aussi te le fait comprendre que t'as compris et le jeu a compris que tu as compris tu vois et subtilement en changeant juste la musique d'ambiance c'est bon c'est vrai tu as compris donc voilà il se passe ça donc il y a un twist alors que 30 minutes en fait t'as pas assez de profondeur malheureusement c'est pas assez profond même avec le vrai ending non c'est pas ouf et puis des fois tu vas plus vite que le jeu en effet et je pense que c'est ce que Guillaume évoquait aussi quand il parlait des lignes moi je speedrunais je speedrunais les boucles et tout en mode tu vois t'as compris des trucs que les persos n'ont pas encore compris et c'est très désagréable parce que du coup tu te dis putain mais vas-y mais c'est bon piche ça qu'on puisse avancer quoi donc ouais c'est un ah non c'est même pas un chouet de jeu c'est un truc sympa mais ouais voilà c'est bien c'est un bon on va dire un bon 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 c'est une base de départ qui est intéressante qui est peut-être il faut peut-être aller plus loin à la peaufiner ouais d'ailleurs avant de passer à une autre enfin à une autre déception mais je me demande comment ils ont fait pour le financer 12 minutes parce que tu as des jeux qui sont incroyablement bien genre des concepts que tu peux trouver sur Ichio il y a même des chaînes youtube tu sais qui testent plein de jeux indés et tout en mode horreur et truc comme ça ils sont incroyables ils sont pas financés et tu as des jeux comme 12 minutes ils sont financés ils sont édités ils sont dans des game pass c'est dommage c'est un gars qui a fait un comment on dit un speech un speech de vente c'est comme ça qu'on dit et on lui a dit vendu allez je suis rien que le casting au final ça peut aider aussi à vendre est-ce que le casting est arrivé avant ou après parce que je pense que McAvoy quand même il est pas gratos tu vois c'est qu'ils ont dû allonger l'argent pour l'avoir c'est Annapurna Games qui édite ça je crois non ? oui c'est Annapurna qui édite ils ont le say ils ont le say c'est un premier ratage pour eux parce que pour l'instant ils s'en sortaient bien Annapurna ouais ouais je sais pas si j'ai fait beaucoup de jeux Annapurna dans ma vie je pourrais pas dire Edith Finch c'est pas Annapurna aussi c'est possible j'ai fait ils ont sorti Maquette également j'ai fait Outer Wilds qui est très bien c'est Annapurna ou Danwills il me semble attends je vais checker petite dédicace à comment ? Celsius c'est des éditeurs beaucoup Annapurna j'avais dit à Celsius je lui avais dit si t'arrêtes de m'en parler pendant un an je vais y jouer donc je suis parti du Discord donc il m'en a pas parlé pendant un an j'y ai joué donc Annapurna ils ont fait c'est drôle Annapurna ils ont fait Heure ah bah non t'as dit Heure Story toi pardon ah non c'est des films ça pardon ah oui oui parce qu'ils font des films c'est des éditeurs de films aussi ouais 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 vous voyez nous sommes très calés sur l'industrie du jeu vidéo non mais eux ils font pas mal de trucs non mais ils ont fait au moment on fait pas des bilans de 3h sur ce qui s'est passé dans l'industrie j'avoue ils ont un what remains of Edith Finch effectivement c'est eux et ils avaient édité Flower sur PC Watam c'était eux Donut Count Ah mais oui c'est vrai c'est vrai qu'ils ont édité Whatam aussi HN putain ils ont fait plein de trucs Florence qui ont parlé dans une poignée 2 ils sont chauds parce que comment t'as dit ? ils ont édité Florence que Guillaume a parlé dans une poignée 2 ah oui voilà oui 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 c'est vrai c'est pas mal et là ils ont stray Guigui ils ont le jeu le jeu des chats oh avec le félin oui le félin le félin qui s'immisce subrepticement n'est-ce pas ouais pas mal pas mal du coup déception bah tiens regarde ouais ouais mais Ken je crois qu'on a la même déception donc nickel on parle bien de attends c'est quoi ta déception toi dis moi c'est Resident Evil 8 ah mon poteau mon poteau c'est Resident Evil 8 aussi non paprium j'en ai déjà parlé du coup je me suis dit vas-y je vais pas rechier dessus une deuxième fois et du coup oui c'est RE8 c'est la déception alors je pense que je vais commencer parce que je pense que toi moi j'ai pas tant de choses à dire que ça mais je pense que toi tu l'as encore moins aimé que moi ouais donc je vais commencer par nuancer et toi tu vas le défoncer donc j'ai fait je peux juste dire une seule chose vas-y désolé hein je te coupe mais je veux dire juste Miss Kim Ken parce que je me suis rematé le bilan de l'année dernière et tes attentes ouais ça m'a pris après vous et Resident Evil 8 il avait pas dit dans les attentes Balan il y avait Balan aussi ah mais non mais ouais ça m'a mis l'industrie ne t'aime pas t'as eu Street of Rage 4 c'est bon tu peux pas tout avoir j'ai eu un DLC cette année en plus incroyable jeu désolé non non nickel Resident Evil 8 alors j'ai pas passé un mauvais moment voilà mais putain j'en attendais beaucoup plus et en fait alors moi j'ai joué littéralement juste après Ken donc Ken l'avait fini et il commençait à m'en parler tu vois et au début je dis tu vois je me dis bon chacun son avis ça se trouve moi je vais kiffer lui il a pas kiffé donc au début je kiffe cool tu vois je me dis non ça se trouve je vais kiffer tout et au début dans Resident Evil 8 je fais le premier donjon là le manoir la fameuse Brunescu Dimitrescu à Dreamitescu ouais ouais non Brunescu c'est une pote à moi roumaine ça n'a rien à voir il me semble là mais du coup et là j'ai kiffé on lui passe le big up on passe le big up j'ai kiffé de ouf le manoir de Dimitrescu je trouve qu'il est trop bien je trouve que le LD il est trop bien le level design je trouve que quand t'arrives sur les toits et que t'as les je sais pas il a un peu t'arrives sur le toit c'est le début du jeu et t'as les sortes de monstre volant oh là là ouais j'ai trouvé ça trop bien et j'ai fait bah voilà c'est ça sauf qu'en fait c'est le climax du jeu c'est le meilleur moment du jeu on peut quasiment le dire en tout cas clairement dans le top et ensuite le jeu n'arrive jamais à réitérer cette qualité là donc c'est pas pour dire que c'est alors moi j'ai noté quelques trucs je voulais dire ça c'est qu'en fait moi j'attendais j'attendais de ce RE8 le genre de le messie qui allait en fait réunir une sorte de mélange parfait entre RE4 RE7 et RE2 remake tu vois et quand tu es dans le malin et t'imagines parce que c'est trois jeux qui sont super réussis dans leur propre style et en fait je trouve qu'il est pas tellement RE4 au final il lui manque beaucoup de choses pour être un nouveau RE4 par rapport à ce que RE4 a amené à l'époque faut s'en rappeler le truc même un peu ouvert le truc machin il n'est pas aussi il n'est pas aussi RE7 que RE7 dans le sens où il n'est pas autant dans l'intimité dans l'immersion et tout et en fin de compte RE2 remake que moi j'ai kiffé même RE3 remake j'ai kiffé également ben là oui quand tu es dans le manoir de Dimitriscu ça fonctionne à peu près tu te retrouves un peu ce genre de level design avec les clés comme dans les vieux même Resident mais en fait c'est le seul moment où ça le fait vraiment et ensuite tu as plein de trucs qui sont et oui on atteint un peu j'ai pas détesté mais le moment où c'est un mode il y a un moment où c'est limite tu joues à Doom sauf que c'est pas le gameplay de Doom très clairement et du coup tu es là tu cours tu es dans des ruines et tu shoots des monstres et il y en a plein et tu es fait mais à quoi je suis en train de jouer mais bon je n'ai pas détesté ce jeu mais clairement j'en attendais plus pour nous je pense qu'on est pas mal à avoir enfin Pazou je sais que pour toi RE4 c'est une référence absolue si je m'abuse et moi c'est vrai que je m'attendais pour moi RE4 RE8 voilà un multiple de 4 Resident Evil village donc vraiment le village moi c'est ce que je kiffe le plus dans Resident Evil 4 c'est le village justement certains préfèrent le château certains préfèrent l'île et tout moi c'est vraiment le village que je kiffe il y a des gens qui préfèrent l'île j'aimerais les rencontrer non je pense pas mais il y a des gens qui kiffe non mais il y a des gens qui trouvent que c'est génial tout le truc avec les tu sais les monstres les derniers monstres que tu rencontres ceux qui courent là c'est ça il y en a qui courent dans l'eau je sais plus quoi et les autres qui se réveillent et qui sont là il y a des gens qui kiffent vraiment ces moments là parce que ça fonctionne bien mais après oui non l'île c'est pas le mieux mais ah oui les monstres qui se réveillent de RE4 là c'est pas un peu les monstres qu'il y a dans RE8 dans l'usine genre ils ont un point fait parce qu'ils ont RE4 l'île c'est incroyable ah ouais 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 non mais t'as raison c'est ça t'as raison ouais c'est similaire ah c'est les mêmes ah merde ouais en vrai j'avais pas connecté mais là maintenant que t'en parles c'est vrai ça doit faire très peur il y avait pas le même problème avec RE7 bah non en fait RE7 je trouve que l'expérience elle se tient plutôt bien pendant tout le long c'est que tu vois comme le dit Théo c'est assez alors après il y a un problème propre au Resident Evil c'est qu'en fait à chaque fois au début genre t'as cette tension c'est très bien rythmé et en fait les Resident Evil se finissent toujours un peu de la même façon c'est qu'à la fin tu finis dans un labo et t'as plein de munitions sur toi et du coup tu vides toutes tes balles sur les monstres et tu t'en bats les couilles t'as plus peur et Wesker te renvoie des roquettes à la main voilà exactement et donc là il y avait en effet ce problème dans RE7 mais en fait Théo a très bien tout résumé sur RE8 j'ai pas grand chose à rajouter si ce n'est avec des insultes mais ouais c'est ça comme il l'a très bien dit en fait t'as un premier en fait le jeu est divisé en 4 grands axes plus une introduction et en fait tout le marketing qui a été fait sur le jeu c'était sur un seul grand axe c'était le château de Dimitrescu qui est en fait bah en lui il se tient plutôt bien en fait tu vois il y a différents lieux comme le dit Théo il y a le toit il y a les sous-sols différentes ambiances à chaque fois t'as Dimitrescu aussi qui te pourchasse un peu à la manière de Mister X dans le remake du 2 par exemple et donc du coup bah tu sais tu vois en fait que voilà justement comme je disais très bien Théo ils ont essayé de puiser sur 3 jeux RE4, RE7 et RE remake 2 tu le sens mais tu te dis c'est un peu bramballant mais c'est pas grave ça passe quoi et puis ce premier quart se termine avec un boss qui est somme toute assez intéressant et en fait là on te fait je spoil mais vraiment c'est le début du jeu on te fait passer par un chemin et en fait t'arrives dans un endroit et cet endroit en fait c'est littéralement un hub de Crash Bandicoot ça veut dire que t'as un cercle au sol t'as 4 logos et en gros on te dit hé tu as eu le premier truc le premier artefact tu dois aller chercher les 3 autres artefacts qui se cachent dans les 3 autres zones et qui sont gardés par 3 autres boss et voilà et donc du coup en fait après le jeu bah il te demande d'aller dans ces 3 autres zones qui sont des zones assez différentes où t'as des expériences différentes mais qui sont toujours un peu éclatées ou un peu courtes la deuxième par exemple celle qui est souvent le plus mise en avant la deuxième est vraiment très basée sur la peur et en fait ce qu'ils font c'est qu'ils font un truc tout con qu'on retrouve assez fréquemment c'est un peu une douille de game design c'est que on t'a enlevé toutes tes armes et donc du coup ah bah là d'un coup tu te remets à flipper parce que tu te dis putain on m'a tout enlevé comment je vais faire mais en fait le deuxième pan du jeu c'est clock tower c'est vraiment clock tower ça veut dire que tu dois te cacher et t'as pas d'armes donc si tu te fais choper par ce qui te suit et bah tu te fais niquer voilà donc là il y a une petite tension en effet tu te dis bon deuxième expérience sympathique et en fait le jeu est très hachuré comme ça c'est que tu passes par 4 zones différentes qui sont de plus en plus nules vraiment c'est un truc de ouf et t'arrives dans les endroits comme dit Théo où bah voilà tu t'adoumes à un moment en fait t'es dans des ruines il y a des loups-garous et tu shootes des loups-garous à plus savoir qu'en foutre et c'est un FPS mais le problème c'est que c'est un mauvais FPS parce que ça a pas le gameplay d'un FPS enfin c'est pas fait pour et donc en fait ouais voilà le jeu le jeu tape dans tous les côtés t'as plein de moments qui sont complètement ridicules que parce que là du coup on décide de pas spoiler donc je vais éviter d'aller trop loin dans la progression du jeu là on vous a vraiment juste raconter on va dire le premier gros tiers quoi mais ouais il y a des moments où vraiment je me disais c'est complètement ridicule ce qui est en train de se passer c'est pas possible et en fait j'ai décelé une certaine paresse dans le jeu déjà entre autres parce que justement ça s'inspirait des 3 RE que Théo a cités tu sais même le marchand il est là un marchand atypique machin qui est là pour te vendre des armes que t'améliores et tout donc ça c'est mécanique de RE4 et un peu RE5 même si t'as un peu flingué dans RE5 et en fait il y a un truc moi qui me dérange dans tout ça c'est Capcom parce qu'en fait Capcom on est plusieurs à apprécier les jeux Capcom ici très souvent ils font des coups d'éclat en faisant une nouvelle licence ou en faisant un nouveau truc et tu te dis waouh trop bien ils ont révolutionné la formule et là on va aller vers l'avant et ça va bien se passer les exemples ils manquent pas il y a eu Lost Planet il y a eu Dead Rising qui marchent exactement comme ça les deux premiers épisodes c'est les meilleurs et après c'est une lente descente aux enfers il y a eu même les Resident Evil le 4 qui renouvelle la formule tu te dis c'est incroyable le 5 c'est un peu moins bien le 6 enfin pour moi en tout cas c'est cauchemardesque donc voilà RE2 pareil RE2 remake trop bien tu te dis bon bah RE3 remake ça va encore être un truc de ouf et au final beaucoup de déceptions bon là je l'ai pas fait mais il y a eu beaucoup beaucoup de déceptions autour du jeu parce que le jeu était tronqué il est plus paresseux parce qu'en fait il prend énormément de l'ancien et tu te dis qu'en fait c'est un copier-coller tu vois ce que je veux dire et là c'est un peu la même chose c'est qu'en fait RE8 c'est une somme de copier-coller monumentale et Capcom on avait jamais autant fait d'un coup je trouve et le truc qui est horrible c'est qu'en plus le jeu il te tease un RE9 et t'as envie de leur dire non non on en veut pas parce que si jamais vous gardez encore cette même logique de copier-coller et que vous renouvelez pas la formule à nouveau bah on va aller droit dans le mur en fait et donc du coup bah ouais j'étais grave refroidi le jeu j'ai commencé à me chauffer je me suis dit vas-y c'est quoi je vais le recommencer en difficile et tout vous me connaissez moi complétionniste j'aime bien essayer de faire les trucs à fond j'ai fait le mode mercenaire et tout je commençais à faire les rangs S enfin bref je me suis chauffé et en fait je commence ma deuxième partie je fais le château de Dimitrescu et en plein milieu du château je commence à me réfléchir à tout ce qu'il me reste à faire dans le jeu et là je me suis dit mais non en fait j'ai pas envie de revivre ça pas une deuxième fois et j'ai enlevé le jeu je l'ai désinstallé et ça s'est terminé comme ça alors que le jeu t'incite en plus à le refaire c'est un heureux donc dans son game design tu gardes tes améliorations et tout t'as des munitions illimitées si tu fais certains trucs le jeu il te pousse en fait à le recommencer plusieurs fois pour kiffer davantage mais là j'ai fait vas-y non j'ai pas envie j'ai vraiment pas envie de revivre ça une deuxième fois et salut quoi ouais bah en fait ouais Capcom en fait il y a une époque où on aurait pu dire tu vois mettre un peu Konami d'un côté Capcom de l'autre etc et c'est marrant parce qu'aujourd'hui en fait on a deux extrêmes Konami qui font plus rien aux dernières nouvelles tu vois et Capcom qui justement c'est une entreprise qui marche tu vois mais quitte à ouais des fois je dirais pas à nous gaver mais on a eu énormément de résidentes et tu te dis mais les gars il aurait fallu mettre un tout petit peu plus de thunes là on voit que c'est génial quand Capcom ils arrivent à vendre des palettes des millions de Monster Hunter des trucs comme ça c'est génial pour le jeu vidéo japonais et tout mais là tu dis mais les gars le Resident Evil 8 ça aurait dû être le putain de jeu vous voyez bien quand vous le faites que le début est mieux que la fin juste je sais pas rajoutez de la thune rajoutez du temps de développement faites quelque chose mais non ils se tiennent à un calendrier et boum boum et des fois t'as des coups de chance t'as des le dernier qui globalement ils s'en sortent bien mais putain t'imagines ils t'auraient fait un Resident Evil 8 qui aurait mis KO tout le monde tout le monde d'accord boum et ils étaient dans la légende c'est simplement je pense qu'ils sont vraiment paresseux ils sont paresseux et tu sais quand il y a eu le Capcom leak avec tout le planning de Capcom qui était révélé en vrai on sait même pas si c'était un vrai leak ou pas mais le truc c'est qu'en fait tu voyais dans le planning il y avait plein de remakes et de versions plus et machin et en fait le truc c'est que vrai ou pas ça tenait la route parce qu'on connait Capcom tu vois et on se dit ouais bon bah ils sont parfaitement capables de faire ça voilà tu vois donc du coup ouais et là tu vois par exemple Pragmata Pragmata je l'attends de ouf parce que nouvelle licence et je me dis quand Capcom ils tentent des trucs nouveaux quand ils prennent le temps ça défonce et là je crois qu'ils ont dit qu'ils repoussaient le jeu à 2023 et moi je me suis dit bah tant mieux tu vois ils prennent leur temps et tout machin et peut-être que ça va être un truc de ouf de l'histoire il y a peut-être deux ou trois jeux Capcom tu vois et donc du coup c'est vraiment un éditeur dans lequel j'ai profondément foi mais quand ils font de la merde et bah ils font de la merde ils le font pas à moitié bah ouais mais ils sont là ouais j'ai l'impression qu'ils ont quand même un business model qui est vraiment tourné vers l'argent mais il faut que ça soit rentable mais il faut que ça soit rentable donc ça va pas être juste pour le prestige ah on en vend combien des RE8 pas mal branlés sur les deux tiers ah ok on en vend 20 on en vend 10 millions allez ça passe on va pas développer non plus ça vaut pas la peine tu vois mais c'est ça en fait le truc c'est que RE8 on l'a tous acheté le jeu il s'est vendu à je sais pas combien de millions et après on l'a acheté et on s'est dit ah merde il est éclaté tu vois baf il y a des gens qu'on kiffait après tu vois là on est deux à pas l'avoir kiffé il y a des gens qu'on kiffait mais ouais dans l'ensemble j'ai l'impression que c'est enfin tout se rejoint un peu quand même en termes de critique ouais ouais quand même bah de toute façon ouais mais après selon le leak que tu m'avais partagé le Capcom leak il y avait aussi une histoire de Resident Evil 4 remake et là ça serait intéressant de voir est-ce qu'ils vont vraiment essayer vraiment de faire un truc Kali un peu comme le Resident Evil 2 remake en son temps et là c'est vraiment ambitieux parce que RE4 vous vous souvenez c'est un mastodonte même en termes de taille tu te souviens ouais avec trois grandes zones bah va alors ça se trouve le grand Resident Evil le prochain grand Resident Evil ça pourrait être le 4 mais c'est dommage de quand t'as une série canonique de pas mettre les efforts sur le nouveau quoi ouais ouais c'était totalement le dernier en date quoi je sais pas c'est bizarre bref on va avancer les gars parce qu'on est déjà à 1h20 et on a fait deux catégories du coup on va on va avancer un petit peu là le prochain que j'ai sur ma liste je vais le prendre direct comme ça c'est fait c'est les jeux à deux jeux coopération et là je pense qu'on va avoir des points compagnes dans tous les sens c'est le moment et du coup qui dit points compagnes dis Guillaume allez Guillaume à toi on a déjà pas mal parlé d'It Takes Two donc je vais pas vous parler d'It Takes Two c'est un autre jeu qui s'appelle Kiwi Kiwi ? ouais Kiwi Ki comme une clé et Wii comme nous d'accord et en fait c'est un jeu plutôt cool qui paye pas de mine c'est un peu difficile à expliquer en fait c'est plein plein de mini jeux en fait tu joues à un Kiwi d'accord c'est l'animal de la Nouvelle-Zélande ou l'Australie ? l'animal ou ? l'animal c'est un fri c'est une Nouvelle-Zélande c'est ça c'est un petit oiseau ouais c'est un petit oiseau ouais ah ok et donc ça se joue à deux comme son nom l'indique et en fait t'as plusieurs saisons et tu es dans une espèce de bureau de poste avec différents ateliers en fait dans le bureau de poste donc t'as l'atelier Telegram l'atelier Coli l'atelier Lettres et en fait t'as un peu comme un Overcooked t'as pas mal de petites missions comme ça que tu dois remplir donc il y en a une où il faut je sais pas en fait t'as une cassette que tu dois prendre que tu dois mettre dans un lecteur qui te lit une lettre qu'ensuite tu dois je pense que ce sera plus simple quand vous mettrez les images d'illustration il n'y aura pas d'images d'illustration c'est fou de Dieu tant pis vous regarderez sur internet comme tout le monde c'est ce que je suis en train de faire au moment où tu parles voilà donc en fait t'as plein de mots qui se baladent un peu partout dans le niveau et tu dois les récupérer et les mettre sur une lettre pour pouvoir recréer la lettre que la personne voulait envoyer donc t'as la même chose avec le Telegram sauf que là c'est lettre par lettre après t'as les colis où par exemple t'as un colis qui arrive et dedans il y a le lettre qui dit ah voilà je sais pas je t'envoie tel truc attention le vase est très fragile et il est super lourd et donc après à partir de là tu dois préparer ton colis en rapport avec ce qui était dit donc c'est à dire dire ah ok ils veulent envoyer à tel endroit donc ça c'est au sud il faut que tu regardes le code postal tu rentres le code postal et il faut savoir que tout ça c'est à l'échelle d'un kiwi donc forcément tu utilises ton cul tu utilises ton bec tu vois c'est pas c'est pas Overcooked où tu utilises tes mains de façon et donc tu dis ah ok bon il faut mettre une étiquette fragile il faut l'envoyer à tel code postal et puis après tu pousses ton colis pour le mettre dans le truc pour pouvoir l'envoyer au bon endroit et en fait c'est plein de petits jeux comme ça et c'est très très cool pour ceux qui ont adoré Overcooked mais qu'on finit tous les Overcooked bah ça a l'air trop bien en vrai ouais ouais c'est très cool et comment t'as entendu parler de ce jeu je crois que c'était sur Gamecult d'accord il me semble que c'est sur Gamecult que j'en ai du coup là c'est le point rapace après le point compagne il est cher un peu quand même alors je sais pas parce que c'était un cadeau de Noël ah d'accord je ne suis pas allé regarder le prix ok bon bah on dira pas le prix alors techniquement il me semble qu'il devait être dans le Gamepass ouais et je ne l'ai jamais trouvé dans le Gamepass attends parce que moi je ne l'ai pas trouvé dans le Gamepass peut-être qu'il est arrivé plus tard mais ouais enfin en tout cas la personne qui te l'a offert elle t'aime bien je lui dirai parce que moi je n'ai pas réussi à voir s'il était dans le Gamepass je regarderai ça plutôt tout à l'heure mais en tout cas merci pour la recommandation je vais regarder les vidéos parce que ça a l'air vraiment cool ouais ouais c'est vraiment c'est un petit overcooked qui ne paye pas de mine qui est visiblement un peu cher je ne sais pas ok ça l'a rien elle n'a pas entendu on verra si bah parfait Théo quel est ton jeu à deux de l'année ? alors moi évidemment on en a parlé dans le podcast précédent mais comme l'a dit Guillaume alors It Takes Two je pense en principe que je le mettrais dans une autre catégorie donc mais évidemment bon objectivement c'est en coop en jeu coop c'est It Takes Two là c'est imbattable pour moi à mon humble avis mais vraiment imbattable mais c'était trop obvious de dire It Takes Two voilà mais alors du coup j'ai réfléchi je me suis dit ah tiens alors si je ne mets pas It Takes Two dans le jeu à deux je peux mettre ce qu'on a fait avec Alice donc et qui est complètement lié à cette année aux sorties de cette année donc c'est bien c'est qu'en fait on a rejoué à alors on a refait Psychonauts 1 et Psychonauts 2 donc Psychonauts 2 qui est sorti cette année sur le Game Pass si je ne m'abuse donc c'est c'est quoi ? Double Fine Tim Schaeffer ouais ouais les deux absolument et alors moi c'est très drôle parce que j'avais je l'avais le comment c'est Psychonauts 1 je l'avais depuis l'époque j'étais persuadé de l'avoir commencé et d'avoir fait genre meh et en fait j'ai dit mais en fait je me suis dit bon ok le 2 il a l'air quand même lourd ça vaut le coup que je finisse le 1 et Alice elle quant à elle Alice avait fait le 1 à l'époque enfin pas à l'époque mais elle l'avait fait il y a quelques années ou je ne sais plus exactement mais voilà et alors ce que j'ai fait et du coup je trouve que ça illustre bien quand même l'idée de jeu à 2 c'est qu'en fait j'ai dit à Alice écoute moi je fais le 1 et tu me regardes et ensuite toi tu fais le 2 et je te regarde assez mignon n'est-ce pas et du coup c'est ce que l'on a fait extrêmement et du coup c'était vraiment pas mal comme expérience en fait on a partagé on a fait moite moite en gros puisque elle avait déjà fait le 1 donc ce n'était pas intéressant et moi pour le coup je commence le jeu et je me dis mais en fait je n'ai jamais lancé ce jeu de ma vie genre j'avais un faux souvenir où je me voyais il jouer et je dis mais je n'ai jamais vu ça de ma vie ça n'a rien à voir alors je crois que j'ai confondu avec un autre jeu que j'avais lancé et du coup j'ai donc mon a priori comme quoi c'était pas ouf ou quoi est complètement disparu puisque je n'ai jamais joué à ce truc et j'ai super kiffé ce jeu que ça soit le 1 et le 2 alors le 2 je l'ai seulement regardé n'est-ce pas mais quand même j'ai vraiment je n'ai pas énormément de choses hyper pertinentes à dire sur le jeu mais j'ai vraiment trop kiffé l'humour tu vois comme on dit bon on dit souvent ça mais l'écriture mais tu vois l'humour les idées les petites idées les trucs les personnages et je pense que on y a joué du coup en anglais et il me semble pas il me semble pas qu'il y ait une voix française alors si je dis une bêtise excusez-moi d'avance mais s'il n'y a pas de VF je suis content de ne pas y avoir joué à l'époque parce que vraiment maintenant que je maîtrise quand même assez bien l'anglais c'est vraiment là où j'arrive à capter toutes les blagues les références les jeux de mots en réalité même s'il y a une VF et qu'elle est de qualité tu t'y perds un peu quand même parce que c'est vraiment du jeu là c'est le jeu américain pas dans le genre pas dans le sens GTA et compagnie mais vraiment plus dans le sens je sais pas dans le 1 t'es dans une sorte de summer camp alors et t'as tout cette ambiance et tout ça te fait repenser à des petits dessins animés d'Amérique et tout que t'as pu voir dans ta vie tu vois oui oui mais avec le layer aussi où il y a tout le truc qui est quand même assez intéressant de la psychologie on rentre dans l'esprit des gens on essaie de régler leurs problèmes leurs traumatismes et tout je vais pas dire que c'est hyper deep je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être pensent que c'est hyper deep et d'ailleurs ça l'est relativement moi c'est pas forcément quand j'y joue mais c'est quand même super bien fait et t'as des maps par exemple dans Psychonauts 1 la map de Napoléon j'ai trouvé fantastique et dans Psychonauts 2 c'est vraiment génial parce que tu vois j'étais dans cette dynamique après It Takes Two de me dire mais putain on a franchi un cap depuis quelques années les jeux de plateforme vraiment maintenant on a des sortes de jeux de plateforme nickel au niveau du gameplay qui ont des bonnes histoires une bonne écriture et qui sont vraiment de qualité tu vois un peu la vague post Mario Odyssey on pourrait dire à part que dans Mario Odyssey t'as pas tellement d'histoire et là il y avait quoi d'autre un peu dans ce style It Takes Two il y avait Hat in Time que j'avais bien aimé également mais il y avait une histoire Hat in Time ? non non il y avait aussi un peu des dialogues de l'écriture des blagues et tout je me souviens du chapitre sur le train où il y a tout un délire je ne me souviens plus autant que ça mais pour ceux qui l'ont fait il y a un délire avec des oiseaux ils tournent un film ou je ne sais plus trop exactement il y avait des trucs sympas et là Psycho Notes franchement excellent trop bien et bien joué et du coup tu vois là où bon on ne va pas faire la guerre des consoles ou quoi mais tu vois Microsoft avec Double Fine évidemment quand ils rachètent Double Fine ils sont à sortir un peu comment ça s'appelle Broken non j'ai oublié j'allais dire Broken Sword Brotale Légende ? non 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 l'autre l'espace de Point Broken Edge c'est ça le Point and Click était pas ouf Broken Edge ah oui pardon et tu vois et tu dis bon c'est un petit là est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont te sortir des mais avec le budget avec peut-être le soutien de Microsoft ils arrivent à te sortir ça bon move bon move parce que toi t'es Microsoft t'as le budget tu rachètes un studio de talent tout le monde y gagne c'est un budge tout le monde y gagne parce qu'au final c'est un win-win parce qu'on n'aurait pas attendu après Broken Edge c'était vous vous souvenez un des premiers Kickstarter du jeu vidéo même le premier je crois et au final les gens avaient dit ouais c'est pas ouf et tout et tout parce qu'en réalité un Kickstarter ça a beau soulever des millions mais c'est pas assez en réalité il en faut plus de l'argent tu vois et du coup tu vois on repense à Shenmue 3 par exemple et bon Shenmue 3 ils ont retrouvé des éditeurs après et tout mais là putain avec le budget ça fait plaisir quoi le jeu est vraiment bien c'est c'est sûrement le meilleur jeu ah bah non j'allais dire le meilleur jeu de plateforme de l'année mais il y a It Takes Two bon bref allez j'arrête c'est bon passe-nous à toi bah moi en jeu coop jeu à deux je vais tricher un peu je vais je vais mettre du coup un jeu ouais je vais je vais mettre Valorant parce qu'en fait comme c'est un jeu où tu dois être en équipe pour pouvoir performer ouais c'est un niveau de triche incroyable hein comment ? sur tous les niveaux sur un niveau de triche incroyable bah du coup je me suis dit il va mettre Monster Hunter Rise je sais pas tu vois non Valorant ouais bah non Valorant parce que je suis un peu obligé en vrai au moins d'en parler un peu contractuellement en termes de coop en termes de jeu à deux en fait de team play bah on a jamais fait mieux en vrai je pense parce que avec un pote avec qui je joue assez régulièrement à Valorant il m'a dit il m'a dit un truc hier il m'a dit putain j'ai relancé CSGO vraiment t'as peur t'as peur quand tu es passé sur Valorant en fait en termes de game feel on en parlait tout à l'heure un peu de Halo Infinite un game feel qui est très détente bah Valorant t'as un game feel où tu touches en fait c'est hyper exigeant ça pardonne pas etc tu vois enfin t'as bah CSGO c'est fini tu vois Valorant t'as en fait en voulant copier CSGO a détrôné CSGO tu vois a détrôné en fait le roi et c'est dingue parce qu'en fait j'ai des sensations quand je joue à Valorant qui sont qui sont bah qui sont incroyables en fait parce que comment dire en fait c'est tellement exigeant c'est tellement difficile faut toujours toucher la tête faut être précis faut bien se coordonner avec tes coéquipiers etc enfin c'est quand tu gagnes après tes manches et tout c'est toujours en fait avec toujours en fait avec de la difficulté mais t'as un sentiment en fait quand tu gagnes une partie t'es heureux quoi parce que ça te prend du temps et tout ça tout ça mais vraiment ouais Valorant bon bah voilà c'est un peu la triche la triche de l'espace mais ouais non je suis obligé d'en parler un peu je vais pas trop en parler non plus parce que c'est pas trop le style de jeu de Meruguesu mais ouais non franchement Valorant t'inquiète ça ça l'aide maintenant non mais ça fait bien tu fais partie de la team donc forcément c'est un jeu qui devient non mais je crois qu'il parlait de la commune enfin les gens qui nous suivent en général ah oui après il y a des gens sur le discord de Meruguesu ils jouent à Apex Legends donc tout est permis c'est vrai Apex Legends où j'ai un peu plus de mal tu vois mais Apex aussi c'est vraiment très fast FPS alors que Valorant non c'est c'est du slow FPS tu vois vraiment tu prends ton temps tu dois décaler tu dois vérifier tous les coins etc faire des headshots si tu fais pas de headshots tu risques de mourir immédiatement tu meurs tu attends longtemps il n'y a pas de respawn enfin c'est assez présenter comme ça ça a l'air fun bah en fait ça a l'air fun comme ça tu vois mais en fait l'adrénaline ou l'endorphine plutôt en fait qui est dégagée quand tu réussis quand tu gagnes après à réussir en fait une partie à gagner le match après que tu t'es bien coordonné avec tes coéquipiers qui ont des héros et des habilités spéciaux bah ouais c'est énorme d'ailleurs en termes de e-sport incroyable dans ce qu'au fond Riot Games avec Valorant ils ne seront pas encore au niveau de de ce qu'ils font avec LUL à remplir des stades et tout ça bon là Covid oblige il n'y a plus de stades remplis mais mais c'est juste ouf en fait de suivre des événements e-sport tu vois en fait par rapport à Smash Bros où je suis également un peu l'e-sport de Smash Bros moins qu'avant mais tu vois en fait que quand l'éditeur et le développeur soutient en fait la scène e-sport et investit à des coûts de millions ça fait la diff en fait ça fait vraiment des gros événements à regarder sur Twitch etc et tu vois c'est le genre de jeu en fait où tu dois regarder un peu tout ce qui se fait en fait en termes de joueurs pro regarder des streams regarder des actions de joueurs regarder des matchs même carrément d'e-sport pour toi en fait t'améliorer tu dis ah mais je connaissais pas cette strat et tout on va essayer de la faire je connaissais pas cette line-up avec ce tel personnage vas-y je vais je vais m'entraîner à la faire puis après une fois en match bah du coup tu dis à tes ennemis mettez-vous là comme ça comme ça on va essayer de faire ça on va les reprendre à revers et tout enfin c'est c'est pour ça en fait que je le classe un peu en mode coop parce que la communication dans le jeu elle est primordiale tu vois ouais bien sûr et si tu joues contre enfin avec des gens avec qui tu ne tu peux pas en fait t'entendre ou t'arrives pas en fait ça matche pas t'es sûr que tu vas perdre en fait et tu vas passer un mauvais moment mais quand tout va bien franchement quand tu gagnes c'est sympa ah oui mais c'est c'est au-delà de ça mais du coup un orgasme peut-être pas d'accord en dessous de l'orgasme alors mais c'est bien non c'est très très bien c'est vraiment bien et t'as envie en fait t'investir parce que t'as un gros système de classement qu'on n'a pas parlé dans l'infinite on a dit vite fait que nous enfin en vrai à l'infinite je suis classé platine 3 comme toi je crois en plus Ken mais même jouer hors classement enfin c'est pas un soucis on s'amuse alors que Valorant bon ils font tout quand même pour que tu joues en mode compétitif et que tu t'investisses etc etc tu vois et du coup en fait ça rajoute un cachet au jeu alors que Halo j'avoue le jeu le mode compétitif d'Alo Infinite ça rajoute un petit truc mais il n'y a pas trop dans le jeu on s'en fout un peu c'est ça c'est ça alors que Valorant en fait tu progresses dans le classement en fait c'est tout c'est ça l'enjeu mais bon mais bon c'est toujours agréable de jouer en fait à plusieurs à Valorant puis je suppose que tu as un rang qui est visible partout genre près de ton pseudo et compagnie qui te dit genre ah bah je suis diamant machin non exactement ouais du coup c'est ouais ok bah tu as envie de jouer en fait avec des personnes de ton rang et avec des personnes en fait d'un rang plus élevé pour t'améliorer en fait tout le temps et c'est intéressant par contre ouais il y a un truc qui est nul c'est que bon bah quand tu veux jouer avec des potes qui ont un rang beaucoup moins élevé tu peux plus jouer avec eux pour pas déséquilibrer les parties on traîne pas avec les petits nous c'est ça c'est un peu ça tu vois sinon incroyable Valorant un bon jeu coop on va dire et bah parfait et bah je ferme la boucle en fait Théo et Guillaume m'ont ridiculisé sans le savoir c'est qu'ils ont dit ouais bah on a déjà parlé de It Takes Two donc on est parti chercher des jeux plus originaux et moi sur mon petit bloc note j'avais noté It Takes Two c'est le jeu en coop de l'année donc bah c'est vrai du coup après c'est vrai c'est vrai oui 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 c'est vrai il fallait bien le citer quand même je veux dire le label compagne si on prend pas ce jeu là en label compagne c'est sûr que tu vois mais bon il fallait quand même c'était on a fait tout un podcast dessus je me disais ouais t'as raison mais je comprends ton choix et du coup bah je l'ai évoqué comme ça vous le savez c'est lui le vrai jeu jeu à deux de l'année et si vous voulez avoir notre avis sur It Takes Two vous avez un podcast pas complet mais un bon morceau de podcast je sais plus je crois qu'on avait fait une partie entière dessus ça doit faire trois quarts d'heure un truc comme ça peut-être même plus donc je veux pas m'étendre surtout que le temps file donc on va profiter du coup de cette redite pour passer directement à la suite moi j'ai surprise et du coup bah écoutez comme j'ai rien dit sur la partie d'avant je vais garder la main et ma surprise vous l'avez évoqué tout à l'heure enfin pas où je l'ai évoqué c'est Balan Wonderworld que j'avais délibérément pas évoqué lors d'un podcast de cette année parce qu'en fait le jeu était dans un tourbillon de merde où tout le monde chiait dessus à outrance le temps est passé c'est un petit peu retombé bah en fait c'est pour ça que c'est ma surprise tout bêtement c'est parce qu'en fait j'ai tellement entendu de mal sur le jeu et ça m'a tellement parasité pendant ma partie que pendant tout le long je m'attendais vraiment à passer un mauvais moment et en fait plus ça avançait plus j'appréciais le jeu et plus je me disais putain je m'y attendais pas et du coup bah j'ai kiffé le jeu je l'ai peut-être même encore plus kiffé du coup j'ai fait du zèle de kiffance parce que je me disais les gens ne l'aiment pas donc je vais l'aimer pour mille et donc du coup très bonne surprise Balan voilà mais ouais bah pas grand chose à dire de plus c'est très honnêtement il y a encore pas longtemps quelqu'un qui est venu en DM m'en parler et qui m'a dit ouais tu penses quoi de Balan et tout et c'est très difficile c'est un jeu bah comme mon jeu de l'année on y viendra tout à l'heure c'est des jeux je peux objectivement pas les conseiller c'est très difficile parce que ça joue beaucoup sur l'affect sur l'expérience aussi sur les jeux que t'as fait dans le passé que t'as aimé dans le passé tout ça donc c'est vraiment trop dur de dire lui tu vas le kiffer c'est sûr il texte tout par exemple c'est un jeu où j'ai moins de mal je pense que je peux dire aux gens allez-y jouez-y il y a peu de chances que vous l'aimiez pas là Balan c'est quand même un jeu qui est très spécifique qui est vraiment pour une frange de personnes bien particulière aujourd'hui il est trouvable à 15 balles et même à 15 balles j'ai peut-être encore un peu de mal à vous le conseiller mais voilà moi c'est un jeu sur lequel j'ai passé un bon moment je m'y attendais pas parce qu'il s'en est pris plein la gueule et c'est loin d'être mon jeu de l'année enfin loin j'ai établi un classement parce que chez SIRD on a fait un top 5 et il était je l'ai mis 4ème je crois si je dis pas de bêtises donc je l'ai quand même apprécié assez pour le mettre 4ème dans mon top 5 c'est un jeu que j'ai jugé très bon après voilà si objectivement même si j'aime pas ce mot c'est pas un jeu que je conseillerais mais là je l'ai relancé il y a quoi il y a même pas une le 25 décembre parce que je voulais voir s'il y avait un event de Noël dessus comme Night il y en avait pas et j'ai relancé le jeu et ça m'a fait un petit truc je me suis dit vraiment au final j'ai passé 60h à 70h je sais plus sur ce jeu et putain c'était un bon moment j'ai eu cette petite fibre nostalgique de quand tu relances un jeu que t'as fini et tu te dis ah je m'en rappelle quand j'y ai joué et c'était cool donc voilà ma surprise de l'année c'était Balan que j'aurais du mal à vous conseiller mais qu'en tout cas moi j'ai vraiment kiffé c'est le jeu de Yuji Naka c'est le jeu de Yuji Naka t'es où exactement et c'est d'ailleurs tu me tends une perche toute trouvée c'est qu'en fait je pense que c'est pour ça que le jeu en a pris autant dans la gueule parce que Yuji Naka c'est pas c'est pas c'est pas personne c'est quand même une des têtes pensantes derrière Sonic c'est quelqu'un qui a marqué le jeu vidéo et en fait tu voulais dire Monsieur Needle Mouse non je rigole exactement on peut débunk cette info Harry Nezumi n'est-ce pas Harry Nezumi et alors pour l'anecdote du coup parce que c'est une private joke de nerd qu'on vient de faire avec Théo c'est qu'en fait le nom de code de Sonic c'était Harry Nezumi qui signifie tout bêtement hérisson en japonais et en fait ça a été traduit un peu de façon littérale vers l'anglais et ça donnait Needle Mouse Nezumi c'est souris si je dis pas de bêtises et Harry c'est aiguille et donc du coup c'est devenu project Needle Mouse alors qu'en fait ça s'est jamais appelé Needle Mouse c'était juste hérisson en japonais voilà c'était une trivia de geek n'est-ce pas et du coup Baleine qui est un jeu de Yuji Naka et Naoto Oshima donc deux des têtes pensantes les deux principales têtes pensantes en fait des premiers Sonic du premier Sonic et du coup en fait c'est des gens qui étaient un peu passés sous le radar avec le temps mais je sais pas pourquoi peut-être qu'un nouvel attrait pour le jeu vidéo japonais que sais-je là ils ont ressorti un truc ensemble et donc ça a fait un buzz pas possible après c'est vrai que Square Enix avait mis beaucoup aussi de marketing sur le jeu on en avait entendu parler partout alors que c'était un jeu mineur vraiment j'insiste c'est un jeu mineur Naoto Oshima et Yuji Naka ont fait d'autres jeux depuis Sonic et c'est des jeux mineurs qui sont pas mauvais qui sont parfois bons parfois très bons mais c'est des jeux mineurs et en fait là ça a été présenté comme un comme un raz-de-marée comme un jeu à gros budget alors qu'en fait tout le budget est passé dans la cinématique d'intro après ils avaient plus d'argent pour faire le jeu et donc du coup les gens se sont montés en épingle un peu un phénomène 12 minutes qu'on évoquait tout à l'heure c'est qu'un marketing qui pousse le jeu trop vers le haut trop en mode c'est une production vraiment chiadée vraiment propre alors qu'en fait c'est un petit jeu un peu pété et du coup le backlash était terrible et voilà il s'est passé ce qui s'est passé je suis content que les gens l'est un petit peu oublié parce que c'était pas forcément facile à avaler pendant quelques temps mais bon ça m'a vraiment conforté sur le fait que les gens kiffent ce qu'ils ont envie de kiffer je kiffe ce que j'ai envie de kiffer et puis voilà quoi voilà c'est le principal exactement le principal c'est qu'on kiffe n'est-ce pas est-ce que est-ce qu'il y a un rapport un peu avec Knight tu vois des similarités ou pas bon il y a des petits rapports dans le sens le caractère design déjà du personnage principal ils sont antagonistes comme c'est du du boulot de Oshima et tu sens vraiment qu'ils ont puisé là-dedans et en fait tu vois c'est un peu pareil dans le sens où t'as deux gamins un garçon et une fille et en fait tous les deux ils sont un petit peu du père dans leur vie comme dans Knight où ils font un cauchemar et en fait Balan c'est le perso qui genre dit viens avec moi je vais t'emmener dans un monde un peu imaginaire et puis voilà il y a toute une histoire qui se construit autour de ça bah c'est un peu du coup la base même du jeu et enfin sur un point de vue scénario et univers t'y retrouves un peu du Knight en effet après d'un point de vue gameplay etc c'est quand même un petit peu différent t'as plus le gameplay de vol que t'avais dans Knight c'est vraiment de la plateforme on va dire terre à terre où t'as des costumes à la Mario Odyssey et en fait les costumes te permettent de résoudre des énigmes entre guillemets et voilà tout le jeu est basé un peu sur ce côté complétionniste tu sais au jeu de plateforme de fin des années 90 N64 où en fait le seul but du jeu et le seul plaisir que tu récupères du jeu c'est de réussir à choper une quantité astronomique de statuettes à collectionner et que des fois elles sont cachées un peu de façon difficile et bah tu kiffes de te creuser la tête pour réussir à les choper ces statuettes donc voilà ça a l'air bien bah écoute Théo tu sais quoi on a un peu des goûts en commun je l'ai dit tout à l'heure je le conseillerais pas aux gens j'irais jamais le conseiller à Guillaume ou Parvez par exemple jamais de l'avis par contre je crois que ma compagne Sofiane l'a bien aimé c'est vrai ? il me semble il me semble qu'il m'a dit ah Ken il a raison et tout lourd balane mais tu sais quoi Sofiane aussi a un peu du coup ce bagage vidéoludique entre guillemets qu'on peut avoir en commun tu vois donc je comprends qu'il est kiffé et dans le même élan du coup Théo tu sais quoi Théo vas-y essaye tu verras il y a peut-être moyen que tu kiffes et tout machin mais ouais voilà quoi Pazou et Guillaume n'y jouaient pas c'est pas prévu c'est voilà c'est le coup c'est le coup bon je vais tricher encore un peu Pazou le tricheur aujourd'hui je vais mettre deux surprises d'habitude c'est Théo le tricheur et tout c'est Théo qui fout la merde et là c'est Pazou qui prépare pas ses jeux à l'avance et qui triche j'avoue je suis coupable je suis coupable mais je pense que ce sont deux jeux très intéressants à citer ah ils sont deux déjà au moins les citer tu vois bah en fait le deuxième je vais le citer parce qu'en fait la surprise elle est secrète en fait première surprise c'est un jeu en fait auquel je n'attendais rien dans le sens où c'est un jeu que j'ai en plusieurs exemplaires No Fake c'est un jeu où je l'ai acheté plusieurs fois exactement c'est Tetris Effect Connected alors pourquoi c'est une surprise alors No Fake je l'ai ce jeu sur mon casque VR mon Oculus Rift je l'ai sur PS4 deux fois je l'ai sur PC je l'ai sur Switch je crois partout il y a incroyable Tetris Effect alors qu'est-ce que c'est Tetris Effect Connected bah c'est ce qu'il manquait à Tetris Effect et quelle surprise un mode multijoueur coop et compétitif et donc PVE et PVP du coup ouais incroyable c'est vrai que du coup tu vois j'aurais pu le mettre dans le jeu coop mais en réalité je n'ai pas pas vraiment joué comme j'ai joué à Valorant tu vois même si c'est un jeu que j'adore Tetris Effect Connected incroyable il n'y a rien que tu as joué comme tu as joué à Valorant Pazou j'avoue mais ça prend du temps c'est un jeu qui prend beaucoup de temps en effet mais Tetris Effect grosse surprise parce que c'est même si en fait le jeu de base je le kiffe mais vraiment de ouf t'as même surtout en VR sur PSVR et sur le casque VR c'est juste un jeu détente mais exceptionnel je pense à l'épisode de Black Mirror qui est sorti de la dernière saison le gars il jouait en VR à Tetris Effect mais c'est vraiment ça en fait en VR quand tu joues à ça tu as un peu de temps pour toi t'as envie de jouer à Tetris mais vraiment dans des conditions optimales et tout ça et tu joues mais tu fais une partie deux parties t'es très bien t'es hyper zen etc alors que du coup le jeu est quand même un peu corsé et tout ça et en fait ouais ce mode multi c'est ce qui me manquait et je pensais pas en fait autant apprécier c'est pour ça que je le classe en fait dans ma surprise de l'année c'était vraiment vraiment bien on a fait des parties avec Ken et également du coup sur le Discord mais au Gezu exceptionnel c'était vraiment exceptionnel on a pas réussi en fait à détruire le boss final ce bâtard ouais le boss final du boss du mode PVE j'ai oublié comment il s'appelle le mode connected je sais plus ouais je sais plus comment il s'appelle mais le boss final c'était exceptionnel c'est un mode co-op ouais je savais pas tu peux jouer alors sur minimum 3 et je crois que tu peux mettre plusieurs par gris après si je dis pas de bêtises tu peux être je crois maximum 6 contre ouais 6 6 6 non 8 8 8 8 ouais parce que les salons ils sont ouverts jusqu'à 8 tu peux jouer jusqu'à 8 ensemble ou 8 en versus même faire des team battle et en vrai et en vrai grosse surprise parce que je pensais que c'était juste un petit mode comme ça tu sais pour relancer un peu l'économie et tout ça pour Enhance Games mais non en vrai ils ont vraiment fait un travail de dingue en fait dessus et pareil là du coup j'ai rejoint un peu leur discord officiel de Enhance Games même si c'est un petit studio qui supporte en gros en fait c'est un petit studio par rapport à Riot Games ou Microsoft etc ben eux ils supportent en fait justement les streamers et toutes les personnes en fait qui font des trucs autour de leur jeu que ce soit Rise Infinite Tetris en l'augurrence Tetris Effect ils veulent pas partager la biobiothèque ? je sais quoi t'as dit si moi j'ai partagé ou tu les as partagés ? eux ils veulent pas partager la biobiothèque parce qu'on a parlé de leur jeu du coup j'avoue pourquoi pas on a envoyé un message en anglais non mais en vrai et surtout ils sont hyper hyper accessibles et il y a plein de events en fait et tu vois des pro-players de Tetris mais apparemment c'est des gens qui ont un certain nom dans la scène de Tetris donc je vais pas trop en fait rentrer dans le détail tu vois j'ai déjà maté le championnat du monde de Tetris j'adore regarder tous les ans c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf bah apparemment ces mêmes personnes là ils jouent à Tetris Effect et d'ailleurs dans le dernier championnat du monde de Tetris il y a eu un encart parce qu'en fait ils jouaient à la version NES si je dis pas de bêtises et en fait il y a eu un encart à un moment où ils jouaient à Tetris Effect ouais bah apparemment ils jouent maintenant en fait de ouf il y a des streams dans le discord de NN Games à Tetris Effect Connected et c'est un truc de fou en fait t'as pas l'impression de voir Tetris en fait c'est des batailles c'est dingue c'est un peu comme Tetris 99 mais puissance 1000 ouais et t'as pas l'aspect Battle Royale alors qu'il était ouf l'aspect Battle Royale de Tetris 99 bah là t'as pas cet aspect là mais t'as un tout autre aspect mais qui est travaillé mais à fond en fait donc grosse surprise pour moi énorme kiffance et du coup tu disais que tu trichais t'en avais une dernière exactement mais du coup je vais éluder parce que en vrai c'est une surprise en fait c'est un peu spoilé de dire que c'est une surprise bah je pense que vous l'avez un peu découvert ceux qui me connaissent un peu c'est Valorant c'est Valorant c'est Valorant ah non c'est Valorant voilà Valorant 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 gros surprise quand tu alors j'avais déjà fait le premier NIR je crois qu'on avait déjà parlé en fait en podcast j'avais bien aimé mais pas de ouf non plus c'était plus NIR Automata que moi j'ai surkiffé tu vois bah en fait NIR Replicant ce remake du premier NIR il alors attends deux secondes ah ok c'est pas moi du coup je disais ouais NIR Replicant en fait ce remake c'est un peu un hommage à NIR Automata en fait et à ce que NIR Automata a pu en fait apporter à la série et réussi d'un tour de force incroyable à reconnecter mais absolument tout le lore de NIR et c'est une grosse surprise parce que en fait c'est caché c'est hyper bien caché etc c'est vraiment pour les fans hardcore à la limite tu vois pour découvrir NIR je conseillerais de jouer à NIR Xbox 3.6 jouer une fois jouer à NIR Automata et ensuite de rejouer à NIR Replicant voire même en vrai enfin non oubliez ce que je viens de dire jouer à NIR Replicant le remake une fois ou deux enfin faites le jeu puis ensuite faites NIR Automata et ensuite et c'est là où vient la surprise qui est un peu spoiler rejouer ensuite à NIR Replicant et là Mindblood ok les fans de Yoko Taro vous me faites mal à la tête bah c'est vrai je voulais dire Taro Yoko Taro Yoko pardon que Ferd a bien précisé c'est Taro Yoko attention non car moi je dis Miyamoto Shigeru mon cher bah voilà exactement et Nakayoshi fan c'est un gros mot bah s'il s'appelait Yoko Taro ça serait une fille comme Yoko Yoko Ono Yoko Ono mais en fait c'est Taro bien joué c'est Taro mais en vrai ouais grosse surprise parce que bah du coup on a jamais vu je pense enfin si on a vu quand même des trucs comme ça mais un univers aussi riche aussi poussé en fait au sein du jeu vidéo c'est unique en fait et faire ça ouais grosse surprise parce que je pensais pas autant kiffer je me disais vas-y ça va être bien de jouer à NIR Replicant dans de très bonnes conditions avec un gameplay à date avec des beaux graphismes avec un framerate de 60 fps etc mais ils ont fait des rajouts dans l'histoire et ils ont rajouté bah du coup pas mal de choses qui font que qu'en vrai ouais c'est un must c'est vraiment c'est un must dis donc voici un terme que je n'avais pas entendu depuis 20 ans Pazou j'avoue j'avais l'impression de relire Player One c'est un must à la Hugues et la cour c'est moi à la veille avec la cour avec l'effet de comment c'était l'effet de blur tu sais l'effet de blur c'est un must le doom black le doom black le doom black il y avait un truc le doom black il y avait du clipping dans ce jeu non du clipping on leur dit toujours non c'est vrai qu'on dit toujours clipping on dit toujours mais avant on le disait beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de clipping tu vois il sortait à chaque avant moi je ne savais pas ce que c'était moi le clipping c'était pas en fait quand ça n'existait pas donc on ne pouvait pas le citer comme un défaut vu qu'on ne savait pas que ça pouvait ne pas exister exactement c'est vrai en fait le clipping c'est assez vieux mais avant plus ta résolution quand on jouait sur cathodic en fait on ne le voyait pas en fait mais par exemple dans Mario en fait le clipping ça vient du ce qu'on appelle LOD level of detail tu vois et par exemple dans Mario 64 quand tu joues sur cathodic tu ne le vois pas mais quand tu joues sur un écran HD tu vois que quand ton Mario il s'éloigne de la caméra comme dans Bob-omb le boss Bob-omb le roi Bob-omb et alors là Mario il devient beaucoup plus basique et quand il se rapproche ça clip mais c'est vrai qu'il y a eu toute une époque sur 360 et PS3 où voilà il y avait même dans GTA 4 tu roulais tu voyais le bâtiment alors dans GTA 4 ils avaient une technique où il y avait une sorte de fondue comme ça c'était assez bien fait c'était le problème sur GTA Trilogie en fait ah oui 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 il n'y avait pas de clipping en fait mais c'est que tout le brouillard a disparu ouais ouais ça c'est vrai tout le jeu en fait ouais non t'as raison ah oui c'est vrai j'avais vu des images Pazou l'occasion de rappeler que Nier premier du nom est rétro compatible depuis quelques semaines sur Xbox et je crois même qu'il a eu le FPS boost du coup tu peux y jouer en 60 FPS propre sa race et moi du coup comme j'ai jamais fait le premier nir et qu'il s'avère que j'ai un premier nir à la maison parce que j'avais réussi à le choper pas cher et je m'étais dit un jour je vais pas écouter tes conseils et je vais d'abord faire l'original bah c'est une perte de temps malheureusement et bien laisse moi perdre mon temps d'accord je vais d'abord faire tous les trophées tout ce qui a été rajouté et comment ça a été masterisé en fait dans Replicante en fait je le conseillerais pas en fait même nir le premier je le conseillerais pas je conseillerais plus Automata mais du coup plus Replicante enfin si t'as l'occasion après si tu veux jouer au nir original c'est cool tu vois mais sache que du coup tu rates des points non point des points de détail mais des points des points en fait de lore incroyable après avoir fait la fin Z Omega non ça ça c'est sur y'a pas ça dans le premier nir je te rassure y'a pas ça y'a qu'une seule fin hein non mais ça c'est un mytho y'a plusieurs runs dans le premier nir on a pas arrêté de me le dire genre y'a même des runs qui se ressemblent genre c'est chiant oui mais tu ne tu ne refais pas le jeu à fond allez ça recommence ça recommence je vous le dis ils ont toujours les mêmes douilles c'est une armée c'est des cyborgs et ils te sortent toujours les mêmes arguments non mais c'est vrai en fait en plus si tu veux l'expérience si tu veux l'expérience de nir complète parce que nous on l'a sur ps3 et toi tu l'as sur xbox et c'est pas le même jeu c'est celui où alors du coup le réplicante c'est la version ps3 qui était sortie au japon ouais ouais c'était la version entre guillemets la version canon la version 360 là que Ken a ce n'est pas le même c'est pas le même personnage et il protège sa vie il y a 2-3 pixels qui changent à un moment non non c'est différent c'est pas le même au lieu de 11 par l'église non mais c'était marrant qu'ils aient fait ça et c'était pas tous les jours qu'on voit ça deux versions deux héros c'est ça c'est ça la distinction c'est version japonaise et version occidentale ah oui et au japon il n'est pas sorti sur xbox je pense pas il n'est que sorti sur ps3 peut-être qu'il est sorti sur xbox je sais pas mais en tout cas il y a Nier Replicant et Nier j'ai oublié le nom Nier merde comment il s'appelle Gestalt voilà le Nier Gestalt c'est la version qu'on a eu en occident et Nier Replicant il est sorti que au japon sur ps3 et ils ont décidé de remake Nier Replicant bon de toute façon on sait tous que le meilleur rpg action rpg de la génération ps360 c'est Ken je te laisse le dire Resonance of Fate ton jeu favori ah bon après c'est pas du action parce que c'est du tactical ah moi je kiffe ouais c'est tactical mais c'est quand même c'est nerveux quoi oui c'est vrai que c'est quand même nerveux excellent jeu Resonance of Fate c'est vrai on va avancer les amis Théo ta surprise de l'année wow surprise ok trop bizarre cette surprise de l'année c'est que je dis je diguais mes jeux sur Steam comme je fais de temps en temps tu vois et du coup je tombe sur Steam un outil qui est assez sympa assez bien fait je tombe sur un jeu qui s'appelle pardon le projet Blary au début ça m'évoque Blair Witch Project mais quand tu regardes le visuel ça ressemble plus à une sorte de Max Payne avec des graphismes PS 1 un petit peu tu vois et je fais ça peut m'intéresser je regarde les screens comme je fais d'habitude je vois différentes choses je fais ah tiens il y a une sorte d'influence c'est un peu un mélange entre Half Life 1 parce que là je te parle du moment où je regarde le trailer en gros il arrive dans un labo et puis il y a un peu une catastrophe qui se passe et tout et ensuite mais le mec il est en rente avec un comment on appelle ça on dit ça se dit trench coat tu sais la grosse veste à la Max Payne à la Max Payne par contre je vous préviens les amis les auditeurs si vous cherchez projet Blari sur Google il y a de fortes chances qu'en fait il va juste te corriger et te dire tu t'es trompé mec c'est pas projet Blari c'est Blair Witch Project et du coup par contre si t'écris projet Blari sur Youtube là tu trouves des vidéos et si tu l'écris sur Steam évidemment tu vas le trouver c'est un exemple de référencement foiré c'est comme quand tu t'amuses à t'appeler Meruguezou et que Google te dit non tu voulais taper Merguez voilà exactement mais je crois que Théo le mec ça lui suffit plus parce qu'on est trop famous ça lui suffit plus de sortir des jeux que personne ne connait maintenant il faut trouver des jeux que personne ne peut trouver même pas Google le connait même pas Google le connait pas non non mais en plus tu vas voir la conclusion c'est qu'en fait c'est pas autant de niches enfin c'est tout à fait de niches mais vous allez voir la conclusion qui est assez drôle c'est qu'alors tu lances le jeu c'est très étrange alors oui ça a fait penser à du Max Payne t'es dans ton appartement d'ailleurs ça fait dans une certaine mesure penser à Max Payne parce que t'es dans ton appartement tout a l'air normal et tu commences à essayer de quadriller de cartographier dans ta tête tu vois un peu la maison du gars tu vois ok il y a la chambre alors tu passes une porte ok là il y a les toilettes puis tu fais ça et c'est un moment où en fait la mission c'est de récupérer tes affaires donc ta carte d'identité ta valise ton carnet ou je sais plus quoi et là du coup ça t'amène à te déplacer dans la maison et là tu fais non mais c'est bizarre ça là tu passes une porte mais c'est bizarre et en fait tu réalises que la maison à chaque fois que tu traverses une porte t'es dans une autre salle et c'est vraiment assez bien fait parce que tu vas arriver par exemple t'es dans la cuisine tu vas sortir vers le salon quand tu repars quand tu repars en arrière et que tu reprends la porte de la cuisine entre guillemets tu arrives dans le garage tu vois et à chaque fois et de différents côtés des fois de droite à droite à gauche et bon ça c'est l'intro du jeu alors déjà tu fais mais c'est quoi ça et je dis que ça évoque un peu Max Payne par rapport au truc des rêves de Max Payne c'est un peu le bordel le pire moment du jeu non non dans le 1 oui mais pas dans le 2 dans le 2 les rêves ils sont hyper bien et le délire c'est que après du coup notre héros il se dirige dans une facility tu vois et alors là bon je résume je vais pas tout vous raconter mais en gros c'est un jeu un mélange entre du survival aurore et et un peu de ouais du shoot du 3ème personne TPS tu vois en gros on va dire ça avec un style un peu rétro machin truc le jeu est assez intéressant parce que la structure je l'ai fini 2 fois ce qui est assez drôle je l'ai fini j'ai eu la bonne fin il y a plusieurs fins il y a je crois 3 ou 4 fins j'ai eu la mauvaise fin et la bonne fin mais il y a d'autres voilà c'est comme dans Nier ça non 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 parce que en fait le jeu est très court ma deuxième run ma deuxième run je l'ai fait super rapidement mais ce que j'ai trouvé bien par rapport au fait que ce soit un jeu indé et tout et tout c'est que en fait tu peux vraiment faire différentes choses tu as une certaine liberté et en fait tu ne sais jamais si ce que tu es en train de faire c'est le bon truc à faire à mon avis il y a une possibilité de speedrunner parce que des fois on te dit va à gauche mais en fait tu fais mais pourquoi je ne vais pas à droite et qu'en fait tu arrives quelque part d'autre et tu fais mais attends parce que moi dans les jeux j'aime bien tout explorer j'aime bien vraiment savoir ok là il n'y a rien donc je vais dans l'autre sens quand on dit d'aller à gauche en général je vais à droite comme ça je vais voir s'il n'y a pas un secret c'est logique ah ouais la même mais le délire c'est que dans ce jeu là en fait tu ne sais jamais vraiment où donner de la tête il se passe des trucs bizarres puisqu'à un moment donné il y a une sorte d'apocalypse zombie dans le laboratoire très classique Resident Evil ouais j'ai pas dit mais c'est aussi inspiré par Resident Evil absolument ça évidemment et à un moment donné je joue et le mec il y a un garde qui me dit ok on va partir tous les deux aidez-moi couvrez-moi tu vois et à un moment donné il se fait choper par un zombie et il meurt mais j'ai pas game over et alors quand même mais je reload non après je reload et j'essaye de faire bah non il faut que je le sauve il m'a dit de le sauver et c'était ma mission de le sauver alors j'essaie de le sauver et là ça fonctionne etc mais dans ma deuxième partie je me suis dit c'est quand même bizarre cette affaire alors directement je l'ai laissé se faire bouffer et effectivement le jeu continue et prend juste une autre route et en fait c'est ça que j'ai vraiment trouvé intéressant c'est que c'est une expérience courte mais où vraiment c'est un bordel le jeu mais vraiment c'est pas un truc malgré que ça soit un jeu un dé à petit budget c'est pas genre c'est quand même assez ambitieux dans la façon de créer la structure du jeu franchement ça j'ai trouvé ça bien bon je vous spoil pas j'en ai déjà dit beaucoup ce qui est drôle et je conclue là dessus c'est que je me dis mais putain parce que j'ai un nouveau kink je sais pas pourquoi je dis kink mais c'est déjà une nouvelle comment dire lubie c'est qu'en fait je kiffe quand je joue à des tout petits jeux indés je kiffe écrire au créateur et lui faire ah quand j'ai kiffé j'aime bien leur écrire tu vois et là c'est trop bizarre parce que j'écris du coup je dis mais attends déjà je me rends compte que le jeu est français parce que le jeu est à moitié traduit des fois il est en français des fois il est en anglais tiens c'est bizarre ça et je me dis et du coup je google le nom du gars et le nom du créateur c'était Max c'est le nom du créateur c'était Max est là et je me dis je vais trouver un twitter avec genre 100 ou 200 followers et je vais envoyer des mp je vais dire bravo mec continue comme ça t'es le best et tout et là je me dis mais c'est bizarre parce qu'en fait Max est là quand tu le google je connaissais pas du tout mais en fait c'était en effet une sorte de youtuber qui est je vais regarder parce que et en fait c'est un youtuber qui est relativement connu si j'ai bien compris puisqu'il avait tu vois 582 000 abonnés sur youtube sauf que moi personnellement je le connaissais pas et il est français sauf qu'il fait pas des vidéos sur les jeux vidéo il fait des vidéos qui n'ont rien à voir et il a une autre chaîne youtube qui s'appelle Max est toujours là où là pour le coup il va t'expliquer comment il a fait son jeu et du coup je lui ai écrit sur discord super sympa je lui ai fait vraiment ton jeu et je lui ai dit vraiment honnêtement mec je pensais écrire ça à un mec totalement inconnu alors que quand même il a pas mal d'abonnés et tout il est fait ouf et ouais il m'a répondu hyper gentiment et tout alors que je me disais ça se trouve il a 5000 DM par jour il va pas répondre et tout et du coup shout out ça se dit ça shout out S O à Max est là qui est un mec vraiment sympa et du coup j'ai regardé ses vidéos qu'il a fait sur sa chaîne donc pas Max est là mais Max est toujours là sur notre chaîne où là il explique comment il a fait son jeu et franchement je crois qu'il utilise Unreal mais franchement respect parce que putain je me suis dit le gars il a le temps de faire sa chaîne YouTube et en même temps de faire un jeu indé qui se tient comme ça il l'a fait tout seul il te montre plein de trucs et franchement j'ai dit respect parce que moi je caresse toujours le doux rêve de faire mon propre jeu et bon malheureusement au travail on utilise le Dagor Engine ça va pas m'emmener bien loin tout ça mais donc voilà et ouais ah là 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 mes amis bon bah voilà j'ai fini excusez-moi si j'étais un peu long voilà double surprise double surprise voilà c'est ça c'est double surprise tu as attendu mais Max est là il était invité au TGS au Toulouse Game Show en plus quand cette année bah j'imagine ouais ah j'aurais pu demander un autographe pour Théo putain ouais ouais bah ouais mais c'est lourd voilà j'ai été surpris avec le jeu et surpris de découvrir qu'il avait fait c'est marrant et bon une belle surprise et bah dis donc et double surprise tu as magnifié la formule surprise et du coup Guillaume va devoir faire au moins aussi bien derrière toi non mais je peux jamais passer après Théo parce que Théo il a toujours des jeux hyper je passe toujours pour le mec qui achète il creuse il creuse le store non mais en plus ce que tu dis Théo moi la première chose que j'ai vu quand j'ai tapé le truc sur Youtube c'est comment le finir en 5 minutes donc à mon avis il y a du speedrun ouais ouais il y a du speedrun à mon avis c'est sympa mais franchement c'est une petite expérience et ça vaut le coup d'oeil si vous aimez le genre si vous aimez ce genre donc moi ma surprise c'était un jeu que j'avais vraiment traité quand je l'ai vu et au final c'était très bien et c'était gardien de la galaxie et qui était vraiment très très cool que je conseille à tout le monde il est vachement dans la lignée de ce que je disais tout à l'heure sur le fait que au final d'avoir des jeux de temps en temps ultra linéaires qui te prennent par la main qui te donnent pas un milliard de trucs à collectionner qui s'emmerdent pas avec un monde ouvert qui au final apporte rien bah là c'est le cas c'est cool c'est plutôt la narration est plutôt cool les personnages j'avais peur et au final ils sont assez ils sont assez sympathiques non franchement je le conseille c'est un bon jeu parce que c'était le studio qui avait fait Marvel Avengers c'est ça ? non c'est Square enfin c'est l'éditeur mais je crois pas c'est le même éditeur c'est Edos c'est Edos Montréal c'est Edos Montréal ouais je crois c'est ceux qui avaient fait Shadow of Tomb Raider et qui avant qui avaient fait les deux Deus Ex ils ont fait que ça les deux derniers Deus Ex Shadow et celui-là je crois en fait moi j'ai eu un vrai feeling Mass Effect avec ce jeu sans le côté RPG mais dans le côté dans le premier Mass Effect dans le côté très tireur pas très intéressant mais au final ça fait le taf et petit 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 moment de discussion avec des choix des choix multiples etc avec des conséquences minimes mais plutôt intéressantes franchement non bah non honnêtement le jeu il est cool le le il m'a arraché quelques larmes à certains moments ah ouais ah ouais vraiment bien écrit tu vois qui s'inspirent vachement des films qui sont loin d'être les pires du MCU les films de James Gunn franchement non voilà c'est pas c'est pas révolutionnaire mais en même temps au final c'est révolutionnaire dans le sens où dans une industrie où on est que dans des jeux interminables avec avec comment des mondes ouverts avec 300 000 collectibles etc bah là t'as un jeu voilà très sur rail avec des beaux moments de bravoure une étonnante DA genre vraiment une DA vraiment jolie il y a des c'est pas magnifique d'un point de vue graphique mais d'un point de vue DA il y a des moments vraiment très très cool ouais franchement non si vous hésitiez mais tu alors il est dans le gamepad je crois non non ok ah non mais je confonds tu vois je confonds avec l'autre mais tu disais au début qu'au début le jeu il t'avait un peu foutu le seum et du coup alors quels étaient ses a priori et qui bah j'ai compris ce qui t'avait fait changer d'avis mais pourquoi t'es parti si négatif je sais pas parce que la première bande annonce elle donnait vraiment pas envie les personnages ils étaient enfin tu vois on aurait vraiment dit pour le coup du sous-gardien de la galaxie ouais vraiment et puis il y avait aussi le côté Avengers qui était une qui était foire ouais il y avait l'ombre de l'autre jeu il y avait l'ombre Avengers qui était dessus mais ce qui m'a fait changer d'avis qu'est-ce qui m'a fait changer j'ai d'avis non rien c'est juste quand je l'ai vu je me rappelle j'écrivais à Sofiane je lui disais ah c'est de la merde mais tu sais que je vais y jouer ouais et au final voilà j'y ai joué c'était très cool vraiment c'était donc au moment où tu l'as acheté tu te disais encore que ça allait être de la merde ouais 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 mais je me disais comme les films comme les films du MC ouais ça s'est joué quoi enfin laisse regarder ça s'est joué ouais et puis tu te dis bon bah j'ai commencé autant aller jusqu'au bout ouais ok mais non non très bon jeu petit ouais comme je disais petit film Mass Effect voilà allez-y quoi c'est rien à dire c'est une bonne nouvelle parce que Eidos Montréal c'était quand même des gens qui avaient quand même du talent parce que quand ils ont fait le jeu n'est pas exemple de défaut mais quand ils ont rebooté Deus Ex c'était quasiment mission impossible tu vois et ils s'en étaient sortis quand même avec les honneurs également pour Deus Ex 4 et malheureusement Deus Ex 4 a fait un four donc on aurait pu un peu les perdre mais je suis content quand même bon là évidemment on est sur des licences cinéma bah 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 mais si c'est bien fait c'est une bonne nouvelle quoi franchement ouais de ouf et pour l'anecdote la musique est de Richard Jacques qui comme son nom indique est anglais et Richard Jacques surtout selon ta prononciation non mais pour le coup ça se prononce vraiment bah en fait ça s'écrit Jacques J-A-C-Q-E-S vraiment ah oui ok on a tendance à croire qu'il est français mais il est anglais et en fait c'est le monsieur qui a fait les musiques entre autres de Sonic CD et de MSR Metropolis Street Tracer ah mais c'est pour ça que ça me parlait voilà Richard Jacques c'est pas la première fois que j'entends pour le coup là ce qui est intéressant dans la musique c'est comme dans le film en fait c'est plus la la soundtrack que la bande originale en fait ouais ok c'est que t'as t'sais t'as des cassettes des fois ouais comme dans le comme dans le jeu dans le film et bah c'est toujours très cool en fait c'est que t'as en fait t'as à certains moments tu montes une barre et en fait t'as un moment où tu fais une espèce de pep talk à tes à tes comment à tes potes ouais et si ça fonctionne bah ça lance une musique et t'as un buff et bah tu vois c'est toujours cool quand ça lance wake me up before you go go et t'es en train de te battre contre un boss ce genre de truc tu vois c'est c'est un peu de la soundtrack émergente si je puis pour le remettre mais c'est ça crée ce genre de moments assez atypiques qui sont qui sont assez cool quoi ça c'est encore un jeu qui va malheureusement vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que dans quelques années t'auras plus les autorisations les droits des musiques et ça va sauter et ça va encore faire des polémiques tout ça déjà de base c'est un jeu qui prend une licence Marvel donc de base c'était un peu baiser ouais ça c'est vrai par contre ouais ça c'est vrai les amis on va se tourner vers le futur on va parler des attentes pour l'année prochaine voilà en général où on se permettait d'avoir plusieurs jeux donc on est pas obligé de dire j'ai un peu triché parce que là on a le droit d'avoir plusieurs plusieurs jeux par qui va-t-on commencer plouf plouf allez Théo Théo tes attentes pour 2022 est-ce que c'est des jeux qu'on peut trouver sur Google ouais ouais là justement j'ai écrit dans mes petites notes j'ai écrit c'est plus simple de dire ce que je n'attends pas tellement qu'il y a des choses que j'attends l'an prochain voilà mais déjà pour faire la petite connexion avec Guillaume et son sujet c'est que bon il parlait de James Gunn donc réalisateur des gardiens de la galaxie et qui a aussi fait le dernier Suicide Squad que j'ai bien aimé que j'ai bien aimé tu l'as bien aimé toi Guillaume ou pas tant que ça si ça va non non ça va après c'est juste tu sentais qu'il était content de pouvoir faire un jeu un film pardon avec moins de comment dire pression où il pouvait se permettre plus de sang que sur les gardiens de la galaxie parce que pour moi c'est vraiment un gardien de la galaxie mais avec plus de sang ouais voilà avec du gore un peu plus du gore mais il est 100 fois mieux que le c'était difficile de faire pire mais 100 fois mieux que celui d'avant mais aussi il y a des blagues qui m'ont fait rire mais c'était pas franchement il y a des trucs moi j'ai trouvé vraiment pas mal et du coup vu que le prochain jeu de Rocksteady qui risque de sortir l'an prochain c'est Suicide Squad ça m'a un peu mis en confiance parce qu'évidemment moi j'aime beaucoup Batman et du coup les Batman de Rocksteady le dernier en particulier enfin aussi Arkham enfin les trois mais j'avais surkiffé également le dernier malgré les polémiques et tout j'y avais joué un peu plus tard il me semble que le Batman Arkham Knight il tournait bien sur console et mal sur PC ils l'ont retiré du PC et ils l'ont ressorti et moi quand j'y ai joué pour le coup c'était nickel et c'était magnifique et tout et du coup j'aime bien pour cette raison j'ai envie de croire en la possibilité d'avoir un Suicide Squad sympa avec Rocksteady aux manettes et avec du coup une licence que je connaissais pas tant que ça j'avais vu le premier Suicide Squad mais là le deuxième m'a un peu rassuré je me suis dit il y a moyen de faire quand même un truc assez fun il y a moyen de faire un truc assez fun après je vais pas faire la liste complète des jeux parce que si je le fais ça veut dire que je vais vous piquer vos attentes à vous donc c'est pourquoi je vais me concentrer sur deux jeux deux trois jeux là que je sais qu'à mon avis vous vous en foutez un peu pour l'instant donc très simplement il y a Stalker 2 donc la suite de Stalker 1 comme son nom l'indique Stalker 1 ça reste un grand classique évidemment il y avait eu deux stand-alone de Stalker mais qui qui étaient bien mais qui réinventaient pas tellement la formule moi c'était surtout le 1 que j'ai joué vraiment vraiment kiffé et du coup Stalker 2 je suis hyper curieux moi je suis assez client quand les russes les ukrainiens et tous ces gars là ils ont le budget ce qu'ils font c'est bien le problème c'est que tu vois les métros tout ça c'est nickel pour moi en tout cas je suis métro exodus j'ai kiffé j'ai envie de voir ce que ça peut être le problème c'est avec eux c'est qu'ils ont parfois rarement le budget mais là en l'occurrence ils l'auront puisque c'est Microsoft voilà ouais c'est ça ouais voilà c'est ça j'abondais dans ton sens ouais et ensuite est-ce que c'est pas juste le marketing que Microsoft tu sais quoi t'es en train de me faire douter ouais mais c'est un peu comme à l'époque de Chamou où ils avaient dit nous on a racheté truc on est juste là pour vous faire plus enfin Talker 2 eh non mais t'as raison en fait Guillaume je crois ouais bah le jeu sort sur ouais mais ça reste une exclue Xbox donc enfin PC Xbox ouais ouais donc il y a forcément un deal quelque part donc non 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 mais là il se positionne donc il y a du bif il se positionne bien à mon avis comment ? donc il y a du bif j'ai dit il y a du bif et du coup l'autre jeu ouais apparemment le jeu est auto-édité en quelque sorte c'est GSC Game World qui du coup développe et édite le jeu ouais comme le 1 ouais comme le 1 bah alors le deuxième jeu enfin d'ailleurs ouais bon bref je suis pas sûr enfin il faudra que je vérifie alors le deuxième jeu que j'attends du coup un jeu dont on a presque rien vu non non Stalker ah oui troisième excuse-moi c'est Starfield du coup donc Starfield on en a rien vu j'ai I Want to Believe justement petite référence aux extraterrestres vu que ça se passe dans l'espace I Want to Believe il faut comprendre que malheureusement si ce jeu est un attache il faudra pour moi faire une croix à mon avis sur Bethesda Softworks non pas l'éditeur mais le développeur donc Bethesda Games parce que bon il faut que ce jeu soit bien c'est pas possible après vu que Cyberpunk a eu des difficultés à la sortie ça va ils vont pas trop souffrir de la comparaison comme par exemple en 2015 où on aurait pu comparer un Fallout 4 et un Witcher 3 je pense que Witcher 3 avait quand même même si Fallout 4 est pas mal Witcher 3 avait quand même remporté comment dire la mise en fait je sais pas comment dire mais ils ont été plus acclamés quoi là on va voir mais Starfield moi je suis pas un grand grand fan de Space Opera d'ailleurs j'ai pas fait Mass Effect pour la petite histoire mais bon voilà ça reste on va voir j'ai l'impression en fait je ne sais pas ce que c'est que ce jeu donc je veux voir et ça a l'air d'être un projet sur lequel il bosse depuis un moment donc voilà je suis curieux et le dernier j'en ai fini il y a un jeu indé là vous vous souvenez dans la vidéo de l'an dernier où d'il y a deux ans je parlais de quelques jeux comme ça là encore une fois je suis tombé sur un jeu indé qui est pas mal et là ça pourrait parler à pas mal de nos auditeurs pourquoi ça s'appelle Monomyth donc Monomyth c'est en anglais et c'est en gros tu prends un gameplay un peu à la alors le gameplay ils le disent eux-mêmes ils sont inspirés d'Arx Fatalis donc première personne un peu immersive un peu genre bon tu manipules différent tu peux manipuler chaque objet machin truc truc bidule mais par contre donc ça je suis pas sûr oui il y a une partie de nos auditeurs qui sont intéressés par ce genre de jeu mais il est bien fait l'aspect immersive est bien fait mais derrière ça t'as le LD d'un Dark Soul premier du nom et là c'est là c'est génial puisque déjà c'est drôle parce que j'ai toujours fait une petite connexion entre Dark Soul 1 et Arx Fatalis parce qu'avec le système de tu sais genre une map un peu verticale où tu vas descendre descendre et rencontrer des trucs de pire en pire jusqu'à rencontrer des choses parfois totalement abracadabrantes et tout et là ben là pour le coup on retrouve un LD un level design à la Dark Souls et je trouve que c'est un mélange je me dis ah putain je kiffe les jeux indés parce que tu vois c'est un truc tout con il fallait y penser mais non mais vraiment je kiffe avant je parlais de double A mais maintenant je pense qu'on peut parler juste de jeux indés mais tu vois qu'il faut un truc qui se prenne un peu la tête à faire un truc un peu ambitieux et le truc c'est que là putain c'est énorme parce que le gameplay un peu à l'immersive première personne mais avec le LD d'un Dark Souls franchement ça peut être excellent et j'ai fait la démo j'ai fini la démo et franchement j'ai validé donc voilà on espère que ça sera bien on attend de voir très bien rappelle le Monomith c'est ça ? Monomith ok super mais du coup Théo qu'en est-il des jeux de tes attentes de l'année dernière il y avait quoi Conscript et un autre jeu chelou il y avait celui-là dans la première guerre mondiale et il y avait je ne me souviens plus lesquels j'avais dit mais en fait je tiens une liste maintenant je tiens une liste donc en fait tous ces jeux je vais être amené à y rejouer mais si tu veux je fais ça de manière organique donc en fait effectivement je les avais mis dans mes attentes parce que les démos m'avaient surhypé mais entre temps là je me suis tu sais j'ai refait d'autres jeux entre temps donc effectivement je ne sais même pas s'ils sont sortis d'ailleurs il faut que je vérifie c'est que je tiens une sorte de liste comme ça les jeux à checker les jeux à jouer les jeux que j'ai finis etc bonne question ça ferait un bon contenu ça l'offre est pléthorique retour sur les attentes que sont-ils devenus ? que sont-ils devenus ? c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de jeux Guillaume tes attentes de 2022 qu'est-ce que tu attends ? Plague Tale Requiem attends deux secondes parce que moi attends non je plaisante ce sera sur mon ADC toute l'année prochaine non non je ne sais pas si j'ai Black Tale mais attends Hellblade 2 non non mais en vrai tu vas le faire Plague Tale 2 ou pas ? ah bah bien sûr je vais le faire évidemment je vais le faire pour pouvoir chier dessus ben bien sûr pour le match retour voilà je pense qu'il va être pas mal je pense qu'ils vont ils vont faire un effort on verra j'espère j'espère qu'ils vont renouveler leur boucle de gameplay ça serait bien prévers pomper Star Wars je sais pas ce qu'ils vont pouvoir pomper pour le coup bon non j'aimerais bien enfin pouvoir jouer à Cyberpunk sur une console nouvelle génération ça c'est vraiment un des jeux que j'attends le plus et honnêtement plus j'en parle avec des gens et plus je suis hypé parce que j'ai l'impression que le jeu il commence vraiment à être cool je sais pas ce que t'en as pensé Théo mais en tout cas moi tous les gens à qui j'en ai parlé qui sont en train de le refaire là sur PC etc me disent ah putain mais le jeu est vraiment bien je pense que forcément il y a eu plein de choses à lui reprocher à ce moment là mais que là avec toutes ces années qui sont passées le jeu risque du coup d'être bien l'année prochaine donc j'ai hâte t'as des moments de grâce je vais pas développer mais juste dans Cyberpunk t'as toujours t'as du bon du moins bon mais t'as vraiment des moments de grâce où tu fais putain c'est vraiment ce que j'attendais il y a des phases comme ça où tu te dis c'est trop ça que j'attendais donc voilà forcément le nouveau Zelda je pense que ah oui c'est vrai j'ai vraiment vraiment hâte pareil pour FFXVI il sort l'année prochaine je sais pas et Triangle Stratégie j'ai hâte de le faire ah oui aussi je sais que ça va être aussi décevant qu'Octopass sur certains points en tout cas j'avais vraiment bien aimé la démo et du coup non je me dis que ça peut être cool ouais bah il y a une attente sur le jeu et c'est vrai que la démo avait hypé pas mal de gens donc il y a peut-être moyen puis t'es un peu la cible pour ce genre de choses ouais clairement ouais Pazou franchement il y en a vraiment pas mal alors moi j'attends la nouvelle saison de Valorant j'attends ma nouvelle souris gamer pour pouvoir jouer même pas en plus même pas ça me va tout ça me va tu peux dire rien t'as le droit de dire rien non non vraiment cette année moi ce que j'attends le plus c'est Edeldring je pensais que vous alliez en parler moi je l'ai pas dit parce que je savais que t'allais le dire ou que vous alliez le dire ouais voilà parce que je sais que l'année dernière j'en avais parlé parce qu'il était censé sortir en fin d'année 2021 il a été repoussé tant mieux en vrai moi je suis dans le camp ou en vrai repoussé le jeu parce que je sais que From Software From Software pardon dès qu'ils sortent un jeu c'est c'est la kiffance n'est-ce pas c'est la kiffance voilà c'est vraiment un jeu fini c'est pas allo in finit ouais ça oui ça oui en cours de développement non le jeu est fini et et ouais ben Edeldring j'ai pas fait la bêta du coup la bêta test etc mais j'ai vu pas mal de vidéos en vrai je voulais pas trop pour pas trop me spoiler mais je pouvais pas résister tu as craqué ouais franchement il a l'air exceptionnel le jeu il a l'air vraiment bien en fait le monde ouvert un peu à la Dark Souls là au départ je me disais je sais pas en fait si vraiment ça va le faire mais dans toutes les vidéos que j'ai pu voir et dans les avis de plusieurs youtubers Dark Souls là que je suis franchement ils sont unanimes parce que vraiment le open world en fait ça te ça te ça te permet en fait de battre des boss avec comment dire en fait utiliser l'environnement pour battre des boss plus facilement plus difficilement etc ça te met dans des situations vraiment inédites et c'est ça en fait qui manquait un peu à la formule Dark Souls j'avais un peu aussi d'appréhension suite en fait à Sekiro Sekiro qui est incroyable je sais pas si on en avait parlé dans le dernier podcast de Sekiro mais en jeu de fou je crois qu'on en avait parlé parce qu'on l'a tous fait en différé et en fait à chaque épisode il y a quelqu'un qui a parlé de Sekiro et je crois que le dernier épisode du coup c'était toi ou moi je sais plus ouais exceptionnel Sekiro mais Sekiro en fait il y a la phrase très méta ah oui c'était toi Guillaume c'est vrai c'était Guillaume c'est vrai à quel point on en a beaucoup parlé c'est vrai et du coup en fait ouais Sekiro en fait il y a la phrase très méta qu'on connait tous c'est hésiter c'est mourir en fait tu hésites tu meurs c'était vraiment très porté sur l'attaque repasser en fait sur une formule un peu plus classique Dark Souls où justement il faut être assez défensif il faut faire attention j'avais un peu d'appréhension mais en vrai ça a l'air de bien de bien fonctionner en fait dans toutes les vidéos que j'ai pu voir ça a l'air de bien fonctionner les gens sont à fond il y a même des speedrun et tout de la démo et tout il y a des mecs qui ont joué plus de 70 heures à la bêta test et tout et franchement ils disent que c'est c'est dingo c'est vraiment dingo après au niveau de l'histoire moi je suis de l'école où il n'y a pas d'histoire en fait dans les Dark Souls enfin il y a un lore mais bon on osait faire un peu de l'histoire tu vois donc George Martin qui fait l'histoire t'es pas chaud sur le lore de Bloodborne et tout ah attention Dark Souls n'est pas Bloodborne ah oui vas-y là il y a une vraie histoire et tout tu vois que c'est Japan Studio qui a un peu dirigé aussi l'équipe de From Software du coup ils ont dit bon vous messieurs de chez From Software on sait que l'histoire bon vous mettez vous faites des trucs un peu un peu nébuleux et tout ça non des jeux un peu PlayStation il faudrait faire un truc un peu plus un peu plus terre à terre un peu un peu ce que a fait Activision sur Sekiro faire une histoire un peu basique un peu linéaire tu vois mais ouais mais par contre Martin là du coup sur Eden Ring ça a l'air d'être vraiment de très très loin il a fait le scénario de très très loin je crois même pas qu'il a vraiment touché en fait il a fait l'or en fait ouais il a juste fait l'or vite fait mais je crois il a fait un petit post sur son blog Martin ouais il y a pas longtemps ouais en gros que ouais apparemment il a bossé sur le jeu mais il était pas aussi chaud qu'avant parce qu'avant il était vraiment en fait annoncé qu'il prenait partie prenante dans le développement et tout qu'il était là etc là maintenant il s'est un peu il s'est un peu en fait mis à l'écart je pense parce que je je écrire un jeu vidéo ou écrire un film ou écrire un livre c'est pas la même chose c'est pas les mêmes médias tu vois tu vois donc je pense qu'il a dû se confronter Martin à ce mur pour se dire ok bon ben moi j'ai écrit des livres j'ai un peu participé à l'évaboration de la série la Game of Thrones mais en vrai ouais écrire un jeu vidéo ouais c'est vraiment différent c'est difficile je pense mais bon après à voir mais bon déjà qu'en termes de gameplay ça a l'air ça a l'air d'une claque monumentale Eden Ring en termes d'histoire et de lore bon ben connaissant en fait tout ce qu'ils font tout ce que font en fait From Software plutôt ça va être cool et Martine Martine aux manettes ouais c'est du bonus ça va être cool aussi Martine à la plage Martine à la plage Martine aux manettes Martine aux manettes un nouveau nom ça peut être une petite émission Martine aux manettes on trouve quelqu'un qui s'appelle Martine on lui on peut jouer à des jeux voilà ça va être le nom de l'épisode Martine aux manettes Martine aux manettes voilà après je vais citer quoi parce qu'en fait il y a pas mal de jeux après allez on va me jeter des pierres mais Ganturissimo 7 pourquoi on veut te faire des pierres non bah non moi j'y serai t'inquiète pas franchement moi j'aime bien c'est vrai que ah mais d'ailleurs je n'ai pas parlé en jeu détente Forza Horizon ah oui très détente ah vraiment 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 hyper détente etc mais je suis quand même très 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 attaché à Ganturissimo et à l'aspect très esthétique on en parlait en plus Guillaume une fois ouais t'as un aspect esthétique et tout qui est très détente qui est c'est cool c'est tu sais c'est tu joues à Ganturissimo les musiques de Ganturissimo c'est tout un truc non mais je suis d'accord en fait c'est la première fois depuis un bout de temps qu'un Ganturissimo me donne envie c'est vrai je me dis ah j'espère que le gameplay sera au rendez-vous parce que en tout cas tout ce qu'il y a autour l'enrobage il a l'air très très cool ouais et il a l'air de vraiment revenir à la base de ce qu'est un Ganturissimo avec la petite map la petite musique jazzy ouais et un peu ce qu'on a ce débat qu'on avait eu aussi sur vraiment l'évolution dans les jeux notamment dans les jeux de voiture où tu commences vraiment avec une voiture de merde etc truc que tu n'as pas du tout dans Forza Horizon bah j'espère qu'il y aura ça ce truc des permis etc ouais ouais clairement d'aller chercher le dernier centième franchement en vrai t'as un certain plaisir parce que en fait pareil t'as un sentiment d'accomplissement quand t'as eu ton permis et tout franchement c'est pas mal et c'est vrai que tu ne nous retrouves pas trop dans le Ganturismo Sport qui était sur PS4 j'ai joué mais pas de ouf non plus même si j'ai bien aimé clairement après après il y a le Final Fantasy la origine qui fait la suite au 1 ça a l'air ça a l'air intéressant en mode genre le Final Fantasy en mode From Software c'est la Team Ninja qui ont signé Nioh et il y a déjà Dagaiden et tout ça enfin plus l'équipe derrière Nioh qui font en fait le spin-off Final Fantasy Stranger of Paradise la démo a plu il y a pas mal de gens visiblement de quoi ? bah en vrai je suis plus curieux que le trailer a vraiment déçu mais la démo apparemment tout le monde avait l'air de dire que c'est très moche et que c'est c'est pas c'est pas une déa de ouf mais il y a de l'idée on avait eu le même avec le mec qui met je crois du limouski sur son téléphone pour se parer ça avait l'air d'être dantesque ça c'était chaud mais apparemment niveau gameplay c'est la Team Ninja donc ça se lève jouer c'est clair et d'ailleurs dernier petit titre je viens de découvrir que Windjammers 2 n'est toujours pas sorti il sort en janvier bah voilà attente du coup parce qu'il n'y a pas si longtemps je voulais jouer je voulais jouer à Windjammers et je me suis dit mais en fait il n'y a pas un 2 qui était sorti et j'ai cherché effectivement il n'est pas encore sorti il sera dans le Game Pass bah parfait bah voilà le Game Pass aussi une grosse surprise de l'année 2021 pour moi c'est vrai voilà bah mes attentes à moi bah du coup je rejoins un peu Pazou sur Windjammers 2 en fait j'ai découvert le 1 sur le tard je l'ai pris sur Switch mais en fait le truc c'est que c'est un jeu de Versus et j'y jouais que contre l'ordinateur et c'était pas très passionnant et en fait là je suis content que le 2 y sorte parce qu'au delà d'avoir un jeu qui a l'air vraiment super beau et super fun bah il y aura des gens avec qui jouer donc du coup Oui le Game Pass oblige ouais voilà c'est ça c'est que du coup on pourra se faire du Versus Pazou est chaud je sais que Arkeon est grave chaud sur Discord ah c'est cool donc du coup ouais on pourra se faire des matchs de Windjammers et là je pourrais vraiment découvrir le jeu parce que bah je l'ai à peine effleuré en jouant contre des ordinateurs sur la Switch donc voilà après mon deuxième jeu c'est Fading Afternoon tu l'avais Théo celui-là ? Euh non tu l'avais pas ? Fading Afternoon ? Oui c'est le 3ème jeu de Yeo Ah Ah ok wow après The Friends of Ringo Ishikawa et Arrest of Stone Buddha Ah si je crois ah je crois que Nico me l'avait envoyé un coup voilà oh nice bah c'est vrai que tu as un peu tu passes plus sur Twitter Théo et en fait Yeo tu le connais il spam Twitter il spam et en fait ah mais putain il avait pas effacé tous ses tweets il y a un trailer il y a une page il y a une page team tu vas voir bah en fait il efface ses tweets là il a refait un deuxième compte Twitter plus personnel où il y va un peu plus perso bon il y a beaucoup de tweets en russe ça plairait à Théo mais ouais du coup bah cette fois-ci tu joues un Yakuza qui est assez haut gradé dans une famille et franchement ça a l'air d'être son jeu le plus peaufiné de loin il est assez pétulé on sait qu'avec Arrest of Stone Buddha il a eu du mal à entendre les critiques vis-à-vis du jeu et là il a fait des efforts ça se voit il a t'as comment dire un un ATH qui est un petit peu plus fourni pour avoir des informations à l'écran ils sont un tout petit peu plus nombreux sur le jeu je crois qu'il y a quelqu'un qui a aidé son père pour le pixel art par exemple son père est plus solo donc ça a l'air d'être un jeu qui est quand même assez assez ambitieux par rapport à ce que Yeo a fait alors que je faisais déjà des jeux que je considère comme ambitieux j'espère vraiment pour lui que ça va marcher parce qu'on connait la santé mentale de Yeo c'est pas voilà quoi c'est un mec qui est un peu qui est un peu instable le pauvre genre il avait très mal vécu les critiques de son deuxième jeu c'était un peu un bordel alors nous on en rigole c'est pas qu'on est des gens insensibles mais c'est qu'on suit Yeo depuis pas mal de temps et en fait c'est vraiment un personnage c'est vraiment quelqu'un de très particulier et donc du coup bah ouais c'est marrant en fait de suivre ses états d'âme parce qu'on passe d'un stade à l'autre et puis soudain il va te dire ouais mais putain tel jeu il est en train de marcher alors que c'est de la grosse merde enfin c'est vraiment quelqu'un d'assez épatant donc voilà j'espère pour lui que ce troisième jeu va fonctionner parce que Yeo c'est quand même quelqu'un de talentueux qui a réussi à créer ses jeux de rien qui a des bonnes idées et puis Arrest of Aston Bouddha c'est un jeu qui en a pris plein la gueule d'ailleurs ils sont sortis sur Xbox ces deux jeux et Arrest of Aston Bouddha le pauvre a pris des reviews méga négatives sur le store parce que les gens ont juste pas compris comme beaucoup comme énormément de gens et on peut pas en vouloir aux joueurs c'est aussi parce que le jeu est très exigeant mais ils ont pas compris le jeu ils ont dit c'est de la grosse merde on n'arrête pas de mourir c'est chelou donc voilà mais on en avait parlé dans un podcast c'est un jeu qui est cool mais qui est très difficile et mon dernier ma dernière attente très rapidement c'est Bayonetta 3 je le place un petit peu en bout de chaîne parce que alors c'est pas un jeu de mots mais il ressemble beaucoup à Astral Chain et c'est pas une bonne chose pour moi parce que Astral Chain c'est un jeu que j'ai pas aimé du tout et donc là c'est du coup donc il faut savoir que Yusuke Hashimoto qui était une des grosses têtes pensantes de la licence est partie Kamiya est toujours un peu en retrait Hashimoto est parti ouais Hashimoto est parti Kamiya était director sur le 1 sur le 2 était un petit peu plus en retrait déjà et sur le 3 ça a l'air d'être le cas aussi et en fait le director dont j'ai oublié le nom c'est tout simplement le director de Astral Chain et Astral Chain en fait c'est un jeu qui pour rappel basait son système de combat sur le fait que t'avais un espèce de familier qui était attaché avec une chaîne à toi c'était un espèce d'extraterrestre et en fait quand tu regardes le premier trailer de Bayonetta qui mine de rien foutait un peu la fièvre tu voyais dans les phases de combat qu'en fait Bayonetta avait des familiers justement un peu de la même façon donc moi je suis un gros gros fan de Bayonetta Bayonetta 1 c'est sûrement mon jeu préféré ever mais jouer à un jeu du coup où tu joues avec une Bayonetta qui reste un peu en retrait pour envoyer des monstres enfin j'ai pas envie de jouer à Pokémon quoi donc je l'attends parce que j'aime énormément Bayonetta mais je sais pas je suis pas très confiant pour le moment mais dans tous les cas enfin vous vous en doutez ce sera Day 1 pour moi parce que j'ai envie de j'ai attendu ça pendant très longtemps Bayonetta 2 c'était 2014 j'avais acheté une Wii U exprès pour jouer à Bayonetta 2 et du coup ça fait déjà 8 ans déjà ça fera 8 ans donc ça fait 8 ans que j'attends donc vous pensez bien que je vais être au rendez-vous mais j'y vais j'y vais à tâton je suis pas chaud mais c'est sûr à 100% que c'est en 2022 ouais ouais il a été annoncé pour 2022 parce que c'est vrai qu'il avait été tout juste Théo je crois qu'il avait été annoncé au VGA 2016 ou 2017 je sais plus donc ça fait 4 ou 5 ans qu'il est un peu comme Metroid Prime 4 c'est ces développements là tout à fait et en fait c'est un mystère le fait que Hashimoto se soit barré je pense que ça joue beaucoup c'est qu'ils ont ils ont dû faire peut-être un peu un reboot à un moment du développement je sais pas mais je pense que ça a joué dans cette histoire il nous reste 3 catégories les amis c'est des catégories alors la dernière va peut-être prendre un peu plus de temps les deux autres vont peut-être être un petit peu plus courtes surtout la première parce que on va parler de jeux que l'on n'a pas fait je renvoie la balle à Pazou tiens Pazou les jeux que t'as pas fait cette année et que t'as aimé faire j'en ai sélectionné deux j'en cite qu'un c'est ça ? non tu peux en citer deux fais toi plaisir je peux en citer les deux ok alors le premier Metroid Dread ouais j'ai pas eu le temps de le faire mais j'ai envie de le faire parce que du coup en fait j'ai vu qu'apparemment le jeu est vraiment très très bon ouais j'ai vu aussi qu'apparemment le jeu est très difficile et qu'il y a d'autres personnes qui disent qu'il est très facile des Jésus du jeu vidéo sans doute mais moi ça me moi ça me tente parce que du coup j'aime bien j'aime bien Metroid par contre je suis pas trop fan en fait des Metroidvania enfin c'est pas trop mon genre de jeu tu vois par exemple Hollow Knight j'ai essayé d'y jouer j'ai un peu du mal je vois en fait que c'est stylé parce que Castlevania et tout ça j'aime bien tu vois mais Hollow Knight c'est quand même pas de ouf un Metroidvania si je me souviens bien je l'ai fini si je me souviens bien c'est quand même pas mal une sorte de dans la philosophie un peu du Dark Souls 2D tu vois un peu dans le jeu après le Metroidvania ça dépend parce que par exemple si tu prends Metroid Fusion c'est pas vraiment un Metroidvania c'est un jeu un peu linéaire alors que Super Metroid c'est un de pure Metroidvania mais là j'ai l'impression que Adrien Adrien il m'a dit que Dread c'était plus genre Fusion et pas tellement comme Super Metroid donc ça se trouve ça te plairait tu me rassures parce que du coup Metroid Fusion moi je crois que c'est le seul Metroid que j'ai j'ai joué sans compter les Prime bien sûr mais ouais j'ai adoré Fusion j'ai adoré Fusion et du coup ouais j'aimerais bien jouer en fait à Metroid Dread j'ai eu quelques vidéos etc et tout ça me tente bien mais j'ai pas encore acheté le jeu mais j'aimerais bien j'aimerais vraiment bien y jouer et un autre jeu que je crois si je dis pas de bêtises Guillaume a commencé c'est Disco Elysium du coup que j'ai acheté que j'ai pas encore lancé et là je suis en vacances je comptais justement y jouer là pendant mes vacances il m'a l'air exceptionnel ce jeu moi aussi je vais commencer je l'ai pas mis dans la liste parce que pour moi c'est pas un jeu de cette année et oui c'est une comment ça s'appelle en fait il était sorti sur PC en 2019 ou 20 je sais plus et oui après là il y a la version console qui vient d'arriver cette année mais c'est ça parce que elle est arrivée l'année dernière sur je crois que sur PS4 et cette année c'était Switch et Xbox d'accord très bien il y a eu la traduction française qui est arrivée cette année aussi je crois ah oui c'est ça The Final Cut il y a écrit Desco Elysium The Final Cut après il y a plein de mises à jour donc quelqu'un peut me dire est-ce que ça rajoute ces mises à jour parce qu'apparemment il y a des trucs de ouf et tout dans les mises à jour Théo c'est pas un jeu que t'as fait et pourtant enfin je sais pas quand je pense que c'est un jeu estonien donc manque de peau à quelques kilomètres près c'est un jeu laiton je serais allé voir les devs faire une interview je suis deg je suis deg bah les estoniens ils sont meilleurs que les laitons enfin je me mets dans le lot malheureusement les estoniens c'est un peu les premiers de la classe dans les baltes et ils foutent le seum c'est tout genre Skype c'est estonien ils ont un gothi avec Disco Elysium ils foutent le seum les estoniens je pense qu'on va déclarer la troisième guerre mondiale à l'Estonie très bientôt non je rigole bah après c'est mon style de jeu dans une certaine mesure mais le computer RPG comme ça top down moi j'ai vraiment du mal parce que j'ai besoin d'avoir de l'action quoi et tout je les ai tous lancés je crois que j'ai lancé tous les CRPG qui existent et j'en ai fini et j'ai jamais dépassé l'heure de jeu parce que ça m'accroche pas ok moi j'aimerais bien y faire en stream et genre avec un gars qui commente et tout qui m'aide un peu tu vois tu connais le Théo je sais pas Théo il est là Théo l'animateur grave oui mes amis mais voilà et toi j'ai pas eu le time ok très bien Théo toi du coup garde la main que c'était quoi le jeu où t'as pas eu le time garde la pêche bah non bah justement moi je cherchais et j'ai trouvé la réponse parfaite c'est Halo Infinite parce que littéralement je m'étais hypé Halo n'est pas très populaire en Lettonie et pourtant je disais aux gens non non mais là ça va être de ouf et tout et j'avais vu en fait ça m'a fait un déclic bon déjà vous m'avez fait des retours par rapport au multi et tout et puis un coup j'ai juste cliqué sur une vidéo de gameplay un peu récente et je voyais le truc du grappin et j'ai fait wow mais non ça c'est vraiment stylé avec les grandes étendues et tout c'est cool ça avait l'air vraiment stylé et le problème c'est que j'avais le game pass j'avais tout sauf que littéralement genre deux jours avant que le jeu sorte je me prends je crois depuis que je suis en Lettonie la plus gros le plus gros mois de boulot que j'ai eu c'est à dire que je fais un mi-temps chez Gaijin entertainement plus tous les jours j'allais à Venspils à Sigulda dans toutes les villes filmer des trucs à gauche à droite donc c'est bien pour le portefeuille mais ce n'est pas très bien pour le jeu vidéo le temps libre et du coup non bah du coup il faut que je le fasse mais voilà là ça fait que quelques jours et après en gros j'ai arrêté de bosser le 22-23 il y a eu Noël il y a eu tout ça et là j'ai un peu plus de temps libre quoi maintenant yes vraiment dommage que le jeu n'est pas la coop parce que putain on aurait pu y jouer à 4 alors non c'est ce que j'ai dit à Gigi je lui ai dit écoute en fait il y a moyen que je ne le fasse pas et que je l'attende pour faire la coop avec Gigi s'il a envie donc c'est cop à 4 on peut jouer à plusieurs cop à 4 cop à 4 ok t'as d'autres jeux Théo pour 2022 que t'attends pas réellement là c'était quoi la rubrique j'ai perdu le fil t'as pas eu le temps t'as pas eu le temps en vrai j'ai quand même joué tu vois j'ai fait Psychonaut 2 j'ai fait un peu de Forza Horizon j'ai fait Deathloop j'ai fait It Takes Two je ne dis pas que j'ai fait tous les jeux mais c'est tout et puis il y a Cyberpunk j'ai fait tous les jeux vidéo j'ai relancé non pas du tout mais j'ai relancé j'ai recommencé ça n'avait pas rien de zéro parce que j'avais une sorte de partie ou en plus j'avais eu un bug sur une quête et ça me saoulait parce que c'était une quête narrative si c'était une quête un peu con-con con-con j'aurais dit tant pis mais là c'était une quête narrative ça m'a saoulé j'ai fait non vas-y je recommence et j'ai recommencé une run un bug dans Cyberpunk quand même t'as pas eu de chance ah tiens c'est étonnant non non ça s'est amélioré mais il y a encore des bugs là j'ai une quête que je pourrais pas faire vu que c'est vraiment une quête hyper basique c'est juste aller chercher une voiture donc je me suis dit c'est pas grave ok très bien Guillaume les jeux que t'as pas eu le temps de faire cette année je suis dans la même situation que Théo honnêtement Halo Infinite c'est plus par choix que par temps et honnêtement je trouve que même vous verrez dans mon jeu de l'année je sais pas j'ai pas l'impression que ce soit une année où j'ai été particulièrement frustré par les jeux parce qu'il y avait rien qui me j'ai l'impression d'avoir fait à peu près tous les jeux où je me tais du tiens allez pourquoi pas mais il y a aucun jeu qui m'a vraiment genre je me suis dit il faut absolument que je le fasse ça va génial à part Halo Infinite qui m'a un peu mis à l'envers ouais mais sinon ouais non une année un peu un peu calme ok d'accord où est l'année que j'aime les amis où est l'année que j'aime je vous le dis je vais finir du coup je vais fermer cette boucle alors moi j'en ai deux très rapidement le premier c'est The Good Life qui est un jeu qui est sur le Game Pass et qui est un jeu de Sueri Sueri 65 tout à fait donc moi les jeux Sueri j'en ai pas fait mais je me suis toujours dit que c'était un peu des jeux vous connaissez ces gens qui aiment les jeux japonais un peu éclatés les jeux Souda ouais ouais ce genre de gens en fait je suis un peu un de ces gens tu parles un peu Shambhala quoi ouais voilà exactement Shambhala qu'on salue je régale non mais c'est vrai c'est vrai et je fais un peu partie de ces gens en fait je m'en rends compte plus le temps passe que je fais partie de ces gens et du coup The Good Life je suis chaud alors il s'avère que je l'avais mis dans ma liste des jeux pas eu le temps de faire quand j'avais préparé ma liste je l'ai un peu commencé en fait là hier et avant-hier et bon j'y vois des défauts mais il a l'air sympa mais le truc c'est que pour le moment j'y ai vraiment très peu joué donc je considère que j'y ai même pas joué je vais attendre de m'y plonger davantage mais bon il a l'air sympa puis c'est un jeu Game Pass et puis on l'a vu quand c'est un jeu étant le Game Pass t'as tendance à être un petit peu plus clément avec est-ce que tu peux m'en parler parce que je sais pas du tout ce que c'est alors en fait c'est un jeu qui se passe en Angleterre et en fait tu es une reporter new-yorkaise qui vient en Angleterre je l'ai vu sur le Game Pass mais je crois que c'est un jeu mais c'est un peu kawaii non ? ouais c'est des graphismes un peu genre un peu bad cartoon mais moi je pensais que c'est vrai je pensais que c'était un jeu blague genre Deadly Premonition et tout non c'est pas un jeu blague Game non mais tu vois dans le genre de jeu où tu vois c'est tellement fauché que tu vas jamais y jouer quoi ah non pourquoi ? et voilà tu vois non non c'est pas une blague et ouais ouais et non mais c'était alors c'est un jeu que je suis depuis un moment parce qu'en fait il s'avère qu'il avait eu un kickstarter et en fait j'avais fait le gros lâche ne faites pas ça c'est pas bien c'est que j'avais donné de l'argent pour le kickstarter et au moment où en fait la somme a été atteinte je me suis dit c'est bon ils n'ont plus besoin de mon argent et j'ai repris oh la 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 ne faites pas ça c'est mal non mais parce qu'en fait il n'y avait pas de jeu en physique et ça me faisait chier de filer je ne sais plus genre 30 balles pour du démat donc j'avais rebroussé le chemin et en fait c'est aussi un jeu sur lequel a travaillé Yukio Futatsugi le créateur le papa de Panzer Dragoon et en fait du coup j'avais été amené à parler du jeu dans une biobiothèque mais c'était il y a il y a longtemps encore un japonais ça fait 1000 ans ça fait 1000 ans je n'ai pas sorti de jeu depuis 30 ans voilà c'est ça exactement c'est ces fameux japonais là que moi à chaque fois qu'il y en a un je fais ah ouais trop chouette on va faire un kickstarter allez je suis chaud le jeu a complètement changé de gueule quoi en plus quasiment pas à le projet Krapraprapit exactement repose en paix on n'en parlera jamais si un jour je suis riche je financerai le projet Krapraprapit sachez-le et du coup l'autre jeu bah là du coup peut-être que Guillaume il va pouvoir m'en parler un petit peu c'est Sable Sable pourquoi tu lui fais les gros yeux Guillaume vous voyez pas vous du coup vous avez que l'audio et en fait Sable bah les gens étaient chauds de ouf et tu vois je pense que Sable c'est encore un de ces jeux où les gens étaient trop chauds et du coup en fait bah le jeu était pas ce qu'ils attendaient tu vois retour de bâton encore une fois c'est un peu à la 12 minutes à la balane et tout ça et en fait bah là il y a le jeu il est sur le game pass il y a eu le patch français qui est sorti je l'aurais fait de toute façon mais là c'est l'occasion en plus d'avoir un jeu traduit donc c'est cool il paraît qu'il faut pas s'attendre à grand chose écoute j'ai quand même envie d'essayer de voir ce que ça donne ça mange pas de pain quoi voilà du coup je suppose que tu l'as fait Guillaume non j'ai fait la démo mais ça m'a complètement refroidi refroidi ouais ouais bah non en fait pas la démo mais surtout les reviews en fait parce que la démo en elle même je suis pas allé très loin j'ai juste vu ok bah c'est cool ça se joue plutôt bien ouais c'est joli ça va pas très loin et en fait c'était juste le fait qu'apparemment le jeu était un peu bugué d'accord ça m'a un peu plus que tout le reste en fait parce que je m'attendais pas à grand chose et je me doute bien que comme tu dis c'est encore un jeu qui a été monté en épingle par des gens qui n'ont pas lu la description et non pour moi c'est vraiment un jeu à gif mais en fait vu qu'il avait l'air un peu bugué je me suis dit ah je vais peut-être attendre un petit peu ouais ouais bah je verrai je le ferai courant de l'année de toute façon j'attends pas grand chose vous avez vu j'attends pas grand chose de ouf sur 2022 je me suis même pas forcé je crois que j'attends littéralement deux jeux là je pourrais peut-être en trouver peut-être un troisième ou un quatrième en forçant un peu mais voilà ah si j'avais un jeu mais ah oui mais ça franchement c'est gros king de merde en plus pour le moment il est même pas annoncé ça a parlé à Pazou Pazou tu sais qu'il y a eu Katamari Damacy encore et il y a eu Mister Driller encore qui sont sortis oui Mister Drilland en fait Drilland l'épisode Gamecube voilà c'est ça l'épisode Gamecube donc il y a eu en fait ils ont une espèce de gamme qui s'appelle encore du coup chez Namco où ils rééditent des vieilles gloires et en fait il s'avère qu'ils ont déposé la marque pour Clonoa encore et donc si on peut avoir Clonoa 1 et 2 voire Clonoa Gameboy Advance dans une compilation moi je suis chaud mais là vraiment il y a la marque qui a été déposée mais ça n'a pas encore été ah mais je suis con mais ça c'est dans les attentes je suis en train de tout mélanger les gars j'ai la dalle j'aurais dû parler de ça tout à l'heure ça n'a rien à voir parce qu'il est encore sorti mais voilà on est resté sur Sable c'est ça d'ailleurs n'oublions pas Clonoa 3 existe il est sur Wii de quoi tu parles ah oui c'est vrai le Clonoa sur Wii c'est le remake du 1 ah bon ? non c'est à 3 non c'est le remake du 1 c'était le remake de la version Playstation c'est peut-être pour ça que je n'ai jamais joué puisque j'ai la version Playstation mais il avait un autre titre non ? non non c'était le même blaze c'est le 1 c'est le premier mais là on a drifté ouais désolé j'ai mélangé parce que entre les jeux que tu fais en 2022 mais qui sont sortis en 2021 et les attentes j'ai tout mélangé autant pour moi on va on va arriver à la dernière catégorie avant les jeux de l'année hop et la dernière catégorie c'est les jeux découverts cette année on va refaire un petit pour jeu je garde la main pour cette dernière catégorie alors le jeu que j'ai découvert cette année les amis c'est Final Fantasy 7 voilà ah oui c'est vrai le Final Fantasy 7 original ah oui donc du coup que j'ai fait dans sa version Xbox et qui est édité par Dotemu cette version remasterisée honnêtement en fait je l'ai pris en solde il était genre à 6 balles et je me suis dit ça fait partie des gros jeux quand même que tu vois genre il faut les avoir fait je pense donc je vais essayer même si je suis totalement froid et j'ai commencé au début j'ai eu beaucoup de mal parce qu'en plus vous savez c'est ces jeux ces jeux avec des modèles 3D assez grossiers et du précalculé et en fait sur des affichages récents c'est juste dégueulasse ouais sur du cathodique ça devait avoir un petit peu de cachet mais là c'est assez rude et en fait bah au début j'ai commencé j'étais pas à l'aise très honnêtement avec le jeu ça a pris du temps ça a pris beaucoup de temps et en fait déjà la première chose qui m'a permis de me débloquer un petit peu enfin il y en a eu deux la première c'est le mode x3 le mode vitesse accélérée qui mine de rien est bien pratique clairement même si de ce qu'on m'a dit Final Fantasy 7 est pas le jeu le plus horrible en termes de combat aléatoire par exemple t'en as pas tant que ça comparé à certains jeux qui abusent avec le système mais voilà c'est pratique dans les combats t'as des animations un peu longues et tout machin les invocations il y en a elles durent plus de 20 secondes là t'as le x3 ça accélère un petit peu ça speed et l'autre truc qui m'a bien aidé c'est que en fait cette année pour moi ça a été un peu l'année du cloud gaming je me suis acheté un Razer Kishi pour jouer sur mon téléphone ou sinon je joue sur mon PC et en fait là du coup le jeu j'y ai joué en portable sur ma Xbox déportée sur mon téléphone et même à un moment au mois de novembre je suis parti en vacances voir ma famille et j'avais ramené mon Kishi avec moi et j'ai continué ma partie d'FF7 Xbox sur mon téléphone tranquillement et en fait c'est peut-être un peu blasphématoire pour certains mais moi je suis de ceux qui pensent que rester devant la télé quand tu joues à un JRPG c'est un peu ennuyeux et en fait ben là ce que je faisais c'est qu'en fait moi je jouais à FF7 sur mon téléphone pendant que par exemple ma femme était en train de regarder un truc à la télé et je faisais un peu les deux en même temps et pendant les phases de farming ou ce genre de truc ça me permettait de comme Guillaume disait tout à l'heure quand tu regardais une série en jouant à Ratchet ben là c'était un peu pareil donc c'est un peu un blasphème je pense pour des gens mais moi ça m'a permis du coup de passer un cap dans le jeu où j'avais plus besoin de ça pardon et où j'étais à fond dedans parce qu'au final le jeu d'un jeu où j'étais pas très chaud je l'ai éclaté dans tous les sens j'ai monté j'ai monté tous mes persos au niveau 99 j'ai fait du farming à la fin machin j'ai battu les boss optionnels donc l'arme rubis l'arme émeraude machin enfin vraiment le jeu je l'ai kiffé et ça tient énormément et j'insiste à un système de combat que je trouve incroyable le système de matérias c'est trop 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 bien parce que du coup bah t'associes des trucs ensemble et machin et tu te creuses la tête et tu passes le temps dans les menus à regarder comment tu peux associer des pouvoirs pour optimiser de ouf et franchement je suis pas JRPG vous me connaissez c'est vraiment pas mon délire j'en ai fait dans ma vie bien entendu on parlait tout à l'heure de Resonance of Fate qui est un jeu que j'aime particulièrement mais voilà en fait moi j'aime beaucoup les JRPG avec des systèmes qui sont un peu intéressants et Resonance of Fate il m'avait accroché entre autres parce qu'il y avait le système de customisation des armes et tout et là bah ouais j'ai kiffé de ouf et du coup bah je suis grave chaud pour Final Fantasy VII Remake parce que bah maintenant j'ai tout j'ai tout le bagage on va dire et je suis grave chaud et franchement très belle surprise je m'amuserais pas à faire FF8 ou FF9 même si on me les a conseillés parce que je pense que j'ai eu un énorme coup de coeur et ça va être difficile de le comment dire de ravoir le même parce que j'ai un point de comparaison entre guillemets maintenant avec le 7 mais en tout cas vraiment je pensais pas kiffer et j'ai kiffé de ouf je sais Théo on en a parlé tu l'as acheté là du coup ouais bah sous ton impulsion mais comme je disais j'ai eu beaucoup de boulot ces derniers temps et il y a des moments où tu te retrouves dans une bagnole dans un camion même des fois et je suis un camionneur voilà mon emploi mais du coup ça peut être non mais vraiment ça peut être salvateur de vraiment je l'ai acheté sur Switch pour le coup et ça peut être salvateur d'avoir un jeu vraiment sur lequel tu peux t'accrocher un peu durant des journées qui picorait exactement durant des journées qui parfois s'étendent tu vois donc ouais carrément je vais le faire ça c'est sûr Guillaume je me rappelle plus lequel est ton FF préféré le 7 il se place bien ou pas ah oui le 7 c'est le premier que j'ai fait je crois d'accord c'est le premier que j'ai fini ok ouais non j'aime trop le 7 il est trop bien je suis trop content que tu l'aies aimé mais j'avais surtout une question sur le Kishi est-ce que tu conseilles ? est-ce que je conseille le Kishi ? ouais parce que j'ai découvert avec grand plaisir les joies du cloud aussi ouais pareil et il n'y a pas trop de manettes cool donc je cherchais des manettes cool bah alors moi j'ai passé du temps avec tu sais l'adaptateur tu clipsais à la manette et tu avais le téléphone mais la répartition de poids était à chier et en fait du coup je me suis acheté le Kishi il y a quelques mois maintenant et franchement fonce il y a zéro soucis le truc est méga ergonomique alors il trouve ses limites par exemple j'ai essayé de jouer à Halo Infinite en multi avec le Kishi c'était une mauvaise idée c'était une très mauvaise idée parce que bon tu sais tu perds un petit peu en dextérité on va dire mais là je prends un cas extrême je suis en train de prendre un FPS multijoueur tu vois mais sinon pour tout le reste FF7 dessus c'est passé tranquille j'ai fait court encore j'ai dû faire du Yakuza 3 aussi dessus ouais Yakuza 3 j'y ai joué dessus aussi enfin il y a plein de jeux comme ça et puis le cloud est vraiment au point puis en plus tu as deux modes tu as le cloud Game Pass et tu as aussi le mode console déportée où tu peux jouer à ta console sur ton téléphone et j'exploite les deux modes et en fait je ne joue plus beaucoup à la Switch depuis que j'ai le Kishi parce que en fait comme je l'expliquais à ma femme la Switch j'étais obligé de l'avoir dans le sac et ça a beau être une console portable elle prend quand même de la place alors que le Kishi c'est un truc que tu replies c'est tout petit c'est dommage je ne l'ai pas là je vous l'aurai montré ça tient limite dans la poche c'est tout petit en plus c'est rétractable tu dois l'ouvrir pour installer ton téléphone et du coup en fait ton téléphone que tu as de toute façon toujours sur toi tu peux jouer à la console avec et c'est méga fonctionnel et donc du coup moi c'est devenu vraiment ma nouvelle ma grosse découverte en termes de jeux vidéo et je pense que j'ai passé beaucoup plus de temps sur la Xbox que d'autres années parce que justement en fait ma Xbox elle me servait en console de salon et elle me servait en console portable aussi au final sans en plus du coup tu ne fais pas les le problème de la Switch c'est qu'on te dit c'est cool tu peux y jouer partout mais tu fais un gros compromis graphique à côté les jeux sont souvent moins beaux tout ça alors que là au final comme tu émules une putain de Series X sur ton téléphone tu te retrouves avec un écran petit certes mais avec des jeux qui sont vraiment propres techniquement et auxquels tu peux jouer partout tant que tu as de la 4G je précise parce que je me suis retrouvé un soir dans un hôtel où j'avais la 3G et c'est mort tu ne joues pas en cloud c'est foutu donc voilà je te conseille ça Guillaume Le Quichy c'est vraiment chouette un peu cher 120 balles je crois un truc comme ça mais honnêtement vu le temps que j'ai passé j'ai vu qu'il était en promo là en plus ah ouais c'est possible qu'il le fasse un peu alors attention il y a une petite entre guillemets une douille c'est qu'il y a deux versions du Quichy il y a une version Xbox et une version standard la seule chose qui change c'est que la version Xbox elle est touche de la couleur de la manette Xbox alors que la version standard elle est touche d'une autre couleur mais sinon c'est la même chose donc moi j'ai fait le Yankly bien évidemment j'ai pris la version Xbox qui était genre 20 balles plus cher mais sinon c'est exactement la même chose donc voilà le jeu que vous avez rattrapé cette année allez Guillaume à toi on sait qu'il y a on en a parlé pas mal juste ça me permet de conseiller un jeu qui est très cool qui s'appelle Lonely Mountain Downhill d'accord et justement si tu joues sur Game Pass il est sur Game Pass je sais pas s'il est en cloud il est sur Game Pass et c'est très très cool et j'ai passé beaucoup de temps dessus cette année et vu qu'on a pas fait de podcast j'ai pas pu en parler plus que ça mais c'est vraiment c'est un petit jeu c'est un jeu de vélo ah oui de vélo c'est un peu une espèce de Descenders mais en 3D isométrique et c'est 100 fois ouais ouais il y a un peu de Trialos ouais exactement et j'avais vraiment pas du tout aimé Descenders et là celui-là par contre j'ai vraiment aimé c'est vraiment cool je me suis ouais je me suis bien éclaté dessus donc c'est juste en fait des spéciales d'un point A à un point B avec des des comment des checkpoints ou pas il y a certains moments il faut faire le truc d'une seule traite sans tomber ok et il faut battre des records pour gagner des nouveaux vélos des nouveaux trucs des nouvelles il est sur le cloud des nouvelles descentes je viens de vérifier je sais ah bah voilà franchement c'est exactement le type de jeu que je ferais si j'avais un cloud j'avoue ouais sur téléphone ça doit pas être bien passé graphiquement ça me rappelle un petit peu un autre jeu qui est sur le cloud et sur le Game Pass c'est Art of Rally auquel justement j'ai pas mal joué sur mon téléphone parce que bah ça s'y prêtait bien et ouais graphiquement il me rappelle un petit peu Art of Rally dans son style un peu minimaliste et sympathique comme ça sauf que c'est plus agréable à jouer qu'à Art of Rally ah t'as pas aimé la maniabilité d'Art of Rally ça m'a saoulé en fait ça m'a saoulé en fait il n'y avait aucun aucun sentiment de plaisir de jeu comme tu peux avoir justement tu vois il y a un côté c'est bien d'avoir un côté difficile ça ne me dérange pas mais il faut qu'il y ait quand même ce côté bah tu te fais chier et tu y arrives là j'avais l'impression juste que c'était juste mal branlé c'est vrai que c'est bon après c'est très rude bon on va pas en parler longtemps parce que du coup on est en train de gratter du temps mais ouais c'est Art of Rally c'est un jeu qui est très rude après moi ce que j'aime bien c'est que justement en fait tu commences avec des voitures qui sont assez vieilles et tu galères et en fait petit à petit tu débloques des voitures de plus en plus récentes et du coup tu sais t'as les 4 roues motrices après et machin en fait t'as des voitures qui sont beaucoup plus agréables après c'est vrai que c'est jamais totalement agréable et je comprends ce que tu veux dire un peu cette impression de comment dire de rouler sur des oeufs en permanence un peu peut-être qui peut être un peu dérangeante moi je m'y suis fait et c'est même devenu un peu un de mes jeux détente tu vois parce que genre tu t'habitues à ce gameplay un peu compliqué mais je comprends que ça puisse être un petit peu rude et là il n'y a pas longtemps depuis ce matin j'ai relancé Source Park le premier donc c'est le bâton de la vérité sur Switch sur Switch il était pas mal ouais sur Switch encore mieux c'est trop bien de jouer sur Switch le jeu il est pareil que quand je l'ai fait à l'époque sauf qu'il est censuré il est censuré il était censuré déjà à l'époque il y a encore justement la couille non c'était pas la couille qui était censurée c'était la sodomie ou il y avait des sondes annales c'était les sondes annales ah oui c'était déjà censuré à l'époque en effet et je crois il y a aussi une scène d'avortement qui est censurée oui exactement ils sont allés trash dans le jeu putain avec un aspirateur la couille je m'en souviens ouais ah mais oui c'est Randy qui se fait bon ok ok c'est quelque chose comme ça c'est Randy qui se fait avorter il y a quelque chose comme ça ouais c'est ça t'es où rattrapage de l'année attends ouais non 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 alors là il mélange tout si t'as raison pardon si t'as raison je l'ai découvert cette année ouais découvert cette année ouais alors là pour le coup je l'ai vraiment découvert cette année c'est vraiment un jeu que c'est pas genre je l'ai joué cette année c'est que t'es un jeu dont je connaissais pas vraiment l'existence ou alors je connaissais deux noms mais alors vous vous souvenez du jeu Blair Witch qui était sorti il y a quelques années qui était pas mal bah par les mecs qui ont fait medium non ouais blooper 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 les gens qui font fait the medium tiens d'ailleurs on parlait des jeux je te disais que j'ai fait the medium également ah ouais qui est bien ouais je l'ai fait il est top il est pas transcendant de ouf mais il est top il fait le taf moi mon préféré de blooper c'est Observer je trouve que c'est une masterclass comme on dit chez les jeunes anyway pourquoi je dis anyway je suis un ouf donc le jeu que j'ai vraiment découvert genre mais vraiment c'est c'est Blair Witch donc pas le nouveau mais Blair Witch qui est sorti en 2000 et qui s'appelle le nom complet c'est Blair Witch volume 1 Rustin Parr et attention c'est Blair Witch et pas Blary voilà c'est pas projet Blary c'est très compliqué les mecs il faut suivre donc et là alors c'est quoi comme jeu ce sont il y a un jeu qui était sorti ce jeu est sorti en 2000 il y avait un jeu qui s'appelait Nocturne qui était sorti en 99 il me semble Nocturne c'était un jeu où un truc un peu j'y ai pas joué mais c'est un jeu en gros où t'es un gars avec deux flingues la nuit et tu sais t'as un chapeau t'as une longue veste et puis tu vas dézinguer des sortes de vampires et tout alors j'ai pas joué d'autres jeux non 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 c'est celui-là j'ai dit quoi j'ai dit quoi comme nom pardon j'ai dit quoi comme jeu ouais 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 ah le lore le lore excusez moi j'ai dit un nom j'ai dit Nocturne c'est ça oui Nocturne ouais ouais il me semble que c'est bien ça le nom parce qu'il y avait aussi le Shin Megami Tensei Nocturne qui était exactement le 3 3 il me semble mais là on parle d'un jeu que j'ai pris et que je veux faire bientôt Inch'Allah ouais je l'avais acheté à Adrien pour son anime et il n'y a jamais joué ce connard et du coup non c'est bien ça Nocturne Video Game 1999 et du coup je n'y ai pas joué mais les gens qui ont fait ce jeu l'année suivante il y a eu le succès surprise de Blair Witch Project donc le film qui était le film le plus rentable à l'époque de tous les temps qui a été je crois détrôné par Paranormal Activity plus tard mais parce qu'en gros c'était ouais un truc filmé au caméscope et qui avait cartonné qui avait eu un succès viral et tout et du coup ils ont fait du coup ce studio qui avait fait Nocturne Terminal Real Finality voilà je ne vais pas je ne vais pas vous faire le truc mais c'est les mecs qui ensuite ont fait Blood Rain si vous vous souvenez et ensuite ils ont fait ils ont fait des trucs comme ça un peu voilà et du coup ils ont développé l'année suivante un jeu basé sur Blair Witch et franchement l'intro est bidon donc là je me dis ah ça y est Théo tu es encore en train de jouer tu vois je suis comme Shambhala mais pour l'Occident tu vois ce que je dis ou pas ça y est Théo tu es encore en train de jouer à une daube et l'intro l'intro est complètement bidon et je me dis bon bah ça ça va ça va passer à la trappe rapidement sauf que passer l'intro qui en fait connecte c'est ça qui est très bizarre c'est qu'en fait l'intro elle connecte le lore de leur jeu précédent Nocturne au jeu Blair Witch donc en fait ils essaient de mélanger que c'est dans l'univers de leur précédent jeu il y a les événements de Blair Witch donc très bizarre et puis complètement kitsch et pourri non pas pourri mais vraiment kitsch je me dis ça j'y joue pas ça c'est sûr sauf que très vite là on se retrouve dans le village de Blair Witch un peu en mode alors c'est du pré-calculé les décors un peu comme Final Fantasy 7 mais avec des personnages en temps réel on se retrouve dans le village et là l'ambiance change du tout au tout et là en y jouant ça m'évoquait des trucs je me disais mais putain j'ai l'impression j'avais des déjà-vus en permanence en y jouant ça m'activait dans mon cerveau des sortes de neurones de mémoires de trucs que j'avais kiffé tu vois et aussi bien des ambiances un peu comme dans Siberia que aussi bien des trucs à la Deadly Premonition aussi bien des trucs plein de trucs je m'en souviens plus et évidemment l'ambiance en fait tu te rends compte que c'est aussi assez inspiré par Twin Peaks que j'aime bien la série Twin Peaks c'est une des rares saisons une des rares séries que j'ai vu d'ailleurs et du coup et là j'ai vraiment apprécié parce que tu as différents NPC tu es dans différents PNJ tu es dans la ville tu te balades ils ont chacun tu as l'impression qu'ils te cachent des choses donc tu vas faire ta petite enquête et tout et ensuite la première nuit que tu passes qui est très très impressionnante ça je pense ça a marqué pas mal de joueurs puisque Vassiam en a parlé aussi il y avait joué également c'est qu'en fait la première nuit tu vas dormir dans ta chambre dans ton motel et là tu te réveilles la nuit et le jeu change complètement d'un truc similaire à un point and click là subitement la totalité de la ville se transforme en une sorte de monstre et commence à t'attaquer et là ça devient un shooter puisque le gameplay il est orienté quand même shoot où tu peux viser librement alors que c'est du pré-calculé mais pourtant c'est vraiment pas si mal et la prise en main c'est ça qui m'a fait rester aussi à un moment donné c'est que la prise en main j'ai trouvé pas dégueu pour un jeu qu'on parle quand même d'un jeu de pré-calculé ouais bah oui où t'es censé shooter ça n'a pas de sens mais j'ai trouvé ça pas mal et là le même village avec tous les NPC avec qui t'as discuté avant qui t'attaquent machin truc et vraiment vraiment hyper cool et du coup après le jeu je vais pas en révéler plus ça c'est vraiment le premier climax du jeu le jeu n'est pas très long et le jeu et oui voilà et après il va y avoir beaucoup de séquences dans la forêt puisque c'est Blair Witch Blair Witch c'est la forêt et là c'est c'est pas mal mais c'est pas aussi bien mais tout cet aspect village machin je me suis dit putain ça ça me plaît énormément mon seul regret c'est qu'ils aient pas fait finalement plus de contenu dans le village même si vu que t'as quand même des choix et que tu peux faire c'est pas vraiment des choix mais tu peux faire si tu peux faire différents choix tu peux faire les choses de ta manière donc limite ça vaut presque le coup de le recommencer malheureusement le fait que les séquences en forêt soient un peu trop longues vont m'empêcher de le recommencer quand même voilà très belle surprise quoi ouais ouais franchement très bon très bon voilà ok très bien projet Blari du coup non 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 les deux les deux mon capitaine non non ouais Blair Witch Blair Witch du coup Rustin Park ouais d'accord volume 1 Rustin Park Rustin Park c'est le tueur de Blair Witch je sais plus quoi Pazou pour finir le jeu de 2000 pas 2021 que t'as fait en 2021 donc comme tu ne jouais plus aux jeux vidéo Pazou t'avais vraiment le choix j'avoue parce que tu as arrêté les jeux vidéo avec Metal Gear Solid 2 il faut le rappeler avec le 4 le 4 ah il me dit le 4 pardon avec le 1 le 2 le 3 le 4 le 5 alors ce que j'ai mis dans ma liste découverte de cette année j'ai mis Superhot VR ah oui ah oui voilà très très cool incroyable je suis vraiment Guillaume là il a fait des grands pouces avec son doigt directement à la cam non mais ouais il est exceptionnel ce jeu du coup il est sorti en 2017 je crois à la base donc tout à l'heure on parlait un peu de où est la VR où est la next gen les amis etc mais moi j'ai une petite texte pour moi en fait la next gen genre la série X et la PS5 ça arrive pas en fait à me donner réellement envie etc tu vois en terme en fait de vraiment expérience etc bon bah je trouve qu'il y a pas un gap de ouf c'est juste une continuité de ce qu'on a déjà tu vois et en plus si t'as un PC bon bah t'es déjà dans la next gen en fait t'as tous les jeux avec tes meilleurs graphismes si tu achètes tes pièces tes pièces informatiques et c'est bon t'es voilà t'es calé pour moi du coup la next gen ça serait vraiment en fait bah les casques verts comme bah comme j'en ai parlé en fait un peu plus tôt dans le podcast j'ai pris un Oculus Rift 2 pardon Oculus Quest 2 ouais et il est hyper populaire parce que du coup en fait c'est un casque autonome où tu peux mettre en fait tes propres jeux dedans les acheter en fait directement dans dans le Oculus Store mais tu peux également en fait brancher un câble USB-C de ton PC qui est compatible VR à ton casque et en fait t'as la même chose t'as la même chose en fait qu'un casque VR PC sauf que là bah tu peux l'emporter un peu partout etc tu peux profiter des jeux en fait de façon autonome mais également chez toi sur les jeux PC quoi que ce soit sur le Steam Steam VR là l'Oculus VR ou Epic Games n'importe en fait c'est un casque VR quoi de PC et j'en ai profité du coup pour jouer à un pas mal d'expérience c'est super cool et dans tout ce que j'ai pu jouer je retiens vraiment super hot VR parce qu'il est exceptionnel vraiment en termes d'immersion en termes de gameplay etc en fait on dirait que en fait super hot il a été pensé pour la VR ouais vraiment en fait il a été pensé pour la VR etc parce que le gameplay il prend tout son sens quand tu y joues en VR et c'est c'est trop 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 bien c'est exceptionnel c'est vraiment Matrix IRL j'ai envie de dire mais pas vraiment in VR c'est un film de Kung Fu des fois t'as le truc Kung Fu un peu tu sais des fois t'as le truc tu sais comment c'est John Woo et compagnie un peu aussi exactement ouais bah Matrix et compagnie franchement en plus il faut faire de la place et tout parce que je me suis surpris à faire des vrais mouvements de ouf et tout pour esquiver les balles même pour taper les gars et tout ça des fois je tapais sur le mur et tout ça tu vois j'étais tellement à fond dedans mais c'était vraiment c'est la découverte la découverte en fait du coup de cette année la VR et si je devais retenir qu'un titre Superhot VR incroyable et bien parfait on passe à la dernière catégorie on a gardé la dernière catégorie la plus importante pour la fin roulement de tambour roulement de tambour exactement tu nous mettras un petit roulement de tambour au montage s'il te plaît qui commence les gars moi je finis ma part de pizza du coup je peux pas commencer tout de suite moi j'ai le moins original j'ai une dalle moi j'ai le moins original elle était au je pense que parce que moi en fait je suis resté sur c'est mon ego qui a parlé puisque j'ai je crois que dans le podcast le précédent podcast j'ai dit bah voilà on est en mars et on a le gothi et donc c'est pour ça que je l'ai pas mis en jeu coop d'ailleurs et j'ai décidé de rester sur It Takes Two parce que c'est vrai que souvent on a voilà parce que c'est vrai que souvent on a tendance à quand on finit l'année on se rappelle plus des jeux de fin d'année et moins de ceux du début alors là je me suis dit It Takes Two c'était début d'année on a surkiffé moi j'ai surkiffé ce jeu j'ai trouvé que c'était vraiment une vraiment super quoi en plus on l'a conseillé aux gens autour de nous il y a d'autres gens qui ont joué donc il y avait une émulation et puis même l'histoire l'histoire du couple le fait d'y jouer en couple il y a beaucoup de gens qui ont joué en couple donc et puis bon on en a déjà tout dit à propos de ce jeu donc voilà mais par contre ce qui me vexe c'est que ça c'est drôle par rapport à ma copine Alice tu vois c'est que si je lui reparle du jeu elle s'en souvient même plus tu sais moi je suis genre là oh non c'est le gothi elle fait mais non mais c'était quoi ce jeu c'était pas si ouf et tout je fais putain mais on avait trop kiffé on avait trop kiffé ce jeu non je m'en souviens plus je suis deck je suis deck elle a la mémoire d'un poisson rouge non je déconne c'était vraiment un jeu de ouf c'est cool que tu l'aies mis en jeu de l'année ouais quand même ouais quand même moi c'était genre sur un top 5 c'était mon deuxième tu vois c'est vraiment un jeu phénoménal j'ai vraiment kiffé de ouf et souvent je me rappelle de lui tu sais en mode putain j'ai vraiment passé un bon moment et j'aimerais bien revivre ça mais en fait le jeu il m'a foutu une tarte parce que je m'attendais pas à tout ça et le refaire ça comblerait pas cette espèce de vide qu'il a laissé et juste j'en veux un autre mais pareil quoi ah ouais same ouais de ouf bah d'une façon dans Psychonautes le 2 c'est très différent mais ça va si t'as besoin d'un autre jeu dans ce genre tu peux te mettre sur Psychonautes ça peut faire le taf le café tu peux même zapper ouais tu peux même zapper le 1 même si le 1 est super bien mais si tu veux vraiment l'expérience HD moderne et tout Psychonautes il fait quand même bien le taf ok le 2 on passe à la suite ah putain ouais Théo c'était rapide en effet Guillaume ton jeu de l'année qu'est-ce que c'est ? je pense que ça va être aussi rapide que Théo parce qu'honnêtement j'ai pas putain mais je passe vraiment pour un pour un pour un blasé mais je t'avoue que j'ai pas de jeu qui m'a transcendé cette année ah ouais ? ouais non du coup j'ai mis je dirais Forza Horizon 5 parce que quand même c'était très cool ouais et c'était super beau et que non il y avait tout qui était nickel etc mais c'est pas non plus demain tu me dis tu pourras plus jamais y jouer de ta vie ouais tu rejoins un peu ces gens qui pensent qu'il n'y a pas eu de vrai gothi cette année il y a des gens ouais il y a des gens qui pensent il y a des gens qui pensent qu'en fait l'année a manqué d'un très gros jeu qui pète tout sa gueule je suis d'accord moi j'en ai un je suis d'accord j'en ai un que j'ai fait exprès de ne pas en parler mais je n'y ai pas joué figure toi pas à tout je ne joue pas à ces jeux là je ne suis pas de ce genre de personne je me suis fait avoir une fois mais pas deux je ne mange pas de ce pain là monsieur mais non ouais je ne sais pas alors c'est vrai qu'Itex2 c'était un bon un bon candidat mais vu que je suis un peu MS FAG je voulais dire quand même Forza d'accord mais ouais sans grande je ne suis pas très je ne suis pas emballé non plus d'accord sans grande conviction ouais sans grande conviction exactement un peu par défaut ok très bien bah écoute Pazou je te sens chaud comme la braise moi mon jeu de l'année 2021 c'est sans contexte enfin sans contexte sans contexte sans contexte et sans contexte les deux exactement non c'est Monster Hunter Rise ah Monster Hunter Rise un jeu qu'on a aussi évoqué en podcast au dernier podcast exactement mais ouais mais c'est le meilleur enfin c'est le meilleur Monster Hunter en date jeu exceptionnel que ce soit en solo en coop exceptionnel tout tout enfin de toute façon re-regard enfin re-écouter du coup le dernier podcast si vous voulez en savoir plus en détail je pense qu'on a on a beaucoup beaucoup parlé en fait de Monster Hunter mais en réalité quand je regarde du coup l'année Monster Hunter j'ai vraiment adoré c'était vraiment c'était vraiment exceptionnel et le jeu est toujours plus ou moins suivi il y aura bientôt la nouvelle extension du coup Monster Hunter Rise Sunbreak oui exactement donc j'aurais pu le mettre en attente mais je me suis dit bon en vrai c'est une extension c'est pas vraiment un gros jeu après ça sera un peu comme Iceborne tu vois je pense que ça sera une extension tellement grosse en fait ça va rameuter t'es pas mal de personnes ouais jeu exceptionnel toujours suivi toujours aussi fun à jouer peut jouer en mode en mode portable en mode télé peut jouer avec des inconnus tu peux jouer enfin tu peux trade pas mal de trucs et tout c'est vraiment vraiment un excellent jeu on a toujours pas fait l'event Sonic et non non toujours pas il y a plein d'event chaque jeudi un event chaque jeudi le mec il a fait tout Minjago pour un event Sonic et un jeu qu'il a surkiffé il a pas fait t'as vu ça n'importe quoi c'est vraiment mais j'ai beaucoup de mal à me remettre dans des jeux une fois que c'est passé tu vois genre Animal Crossing bah tu connais j'y ai passé ma vie maintenant je peux plus l'allumer enfin je suis plus dedans Monster Hunter on a essayé avec Pazou on s'est refait une ou deux soirées je crois où on s'est dit vas-y on y rejoue un peu et en fait c'était grave bien j'ai kiffé et tout et on a arrêté on s'est dit ah il faudrait qu'on fasse ça plus souvent mais on l'a pas rallumé parce qu'en fait moi j'ai vraiment ce truc une fois que je me consacre à un jeu de ouf et une fois que j'ai fini de me consacrer à ce jeu j'ai bolémé toutes mes forces je vais galérer et y revenir tu vois c'est aussi compliqué de revenir parce qu'il faut se remettre dans le bain c'est un peu comme le syndrome des RPG en gros en fait tu joues un RPG t'es à fond dedans tu vois à un moment tu lâches impossible de revenir dessus et les jeux qui n'ont pas de fin du coup comme un peu Monster Hunter et Animal Crossing c'est en fait le drame c'est que ça arrive forcément à un moment c'est qu'il y a un moment où tu te dis bon bah vas-y j'ai fait le tour je passe à autre chose t'as maxé ou sinon tu fais comment on appelle ça les talismans c'est ça ouais voilà mais vas-y c'est sans fin c'est la partie gacha j'ai moins joué que toi j'ai fait 130 heures sur le jeu quand même j'ai dû passer 200 heures ouais voilà mais ouais franchement je te rejoins quand même pas mal pareil ce fameux top 5 que j'évoquais tout à l'heure Monster Hunter était 3ème c'est un jeu que j'ai grave apprécié c'est le premier vrai Monster Hunter où je me suis vraiment impliqué parce que World j'avais un peu j'étais resté en surface entre guillemets et là ouais on a kiffé de ouf et j'espère trouver la foi de plonger dans Sunbreak d'ailleurs tu vas le prendre sur PC ou pas ? bah en vrai ils ont annoncé que du coup il n'y aura pas de cross save PC et Switch ouais bah j'ai envie moi j'ai envie de continuer avec mon perso tu vois sur Switch donc bah je vais sans doute le prendre sur Switch quoi même si j'aurais vraiment apprécié jouer sur PC surtout que t'as le matos quoi ouais et surtout je sais pas si t'as vu les graphismes et tout ça il est vraiment très beau en réel c'est fluide ouf ouais il est fluide il est beau et tout limite tu te surprends tu te dis ah ouais ça tourne comment en fait ça sur une Switch d'ailleurs je m'en souviens c'est mon frère qui avait dit ah mais c'est un truc de ouf comment le jeu tourne en fait sur la Switch en mode portable et tout ça j'avais pas trop fait gaffe mais oui en vrai c'est bah Capcom a son meilleur tu vois tout à l'heure on parlait de Capcom qui faisait un peu de la merde avec Resident Evil bah là Capcom ils sont hyper constants avec Monster Hunter je crois que c'est l'épisode le plus vendu je crois ou c'est toujours World je sais plus ouais je sais plus non plus mais je sais que c'est beaucoup de millions d'exemplaires ah oui cuide du film mettant en scène Mila Jeveux de qualité on l'a pas vu je l'ai pas vu il est sorti cette année ou l'année dernière je sais plus l'année dernière peut-être je sais plus c'était cette année je crois pour sortir avec le jeu genre en tandem ouais si peut-être t'as raison t'as raison avec le Bad le Bad Buzz le Bad Buzz oui avec le délire en Chine en Chine il fait une blague anti-asiatique anti-chinois je sais plus mais bref Gauthier 2021 pour Pazoo Monster Hunter Rise et bien parfait et bien je vais clore la boucle c'est marrant parce qu'on a gardé les Gauthier pour la fin mais en fait on a tous tellement la dalle qu'on est en train de tracer nos races j'ai bouffé les croûtes de pizza de ma femme parce que j'en pouvais plus du coup j'ai bouffé mes croûtes mes propres croûtes du coup je vais faire vite moi aussi mon Gauthier c'est Nomory Rose 3 qui est sorti sur Switch cette année c'était un jeu extraordinaire Nomory Rose en fait j'étais plongé à fond dedans parce que déjà j'avais eu ma moi j'ai vraiment découvert les jeux Souda quand j'avais fait la bibliothèque Souda il y a deux ans de ça et déjà j'avais pris une grosse tarte dans la gueule je m'étais dit waouh enfin vraiment je pensais pas autant aimer ces jeux et tout machin et en fait Nomory Rose j'avais joué au 1 j'avais pas joué au 2 et j'avais joué à Travis Strike Again qui est le faux 3 ou le vrai 3 comme on veut et en fait là du coup Nomory Rose 3 est sorti fin août et je me suis dit bah tu sais quoi je vais me faire un kiff il y a tous les Nomory Rose sur Switch je vais tous les faire sur Switch avant la sortie et donc du coup j'ai fini le 2 enfin non j'ai fini Travis Strike Again pardon refini du coup je crois la veille ou le jour où le 3 est sorti et du coup j'ai vraiment tout enchaîné d'un coup et ouais quel jeu incroyable vraiment en termes de direction artistique j'ai rarement vu ça le jeu il est il est pas beau c'est pas une claque graphique qui tourne à l'Unreal Engine mais c'est un peu c'est un peu dégueulasse c'est un jeu japonais à petit budget sur une console qui galère un peu donc forcément il faut pas s'attendre à des trucs incroyables il y a du clipping n'est-ce pas mais mais à côté de ça c'est un jeu avec un gameplay qui marche extrêmement bien quand t'as suivi un peu l'évolution des combats dans la licence on est sur une formule qui se rapproche un petit peu de Killer Is Dead qui avait un système de combat qui était vraiment cool c'est un jeu qui est très drôle qui a plein de petites idées et tout vous connaissez Souda avec sa façon d'écrire il y a plein de petits twists ici et là il y en a même où je me suis laissé je me suis fait avoir vraiment le jeu te piège entre guillemets il y a une fin qui te met dans tous tes états j'étais les yeux écarquillés j'ai eu des frissons j'ai rigolé j'ai presque j'ai presque chialé à la fin du jeu quand il y a eu le générique vraiment c'était c'était quelque chose de fort et c'est pour ça que je le mets en premier on parlait tout à l'heure des jeux enfin je parlais tout à l'heure des jeux que j'ai du mal à conseiller encore une fois c'est un jeu que je conseillerais pas à tout le monde parce que c'est un jeu qui s'adresse avant tout aux fans de Souda aux gens qui ont joué à ces jeux précédents parce qu'il y a plein de clins d'oeil un petit peu partout mais je pense que à mon échelle moi je suis pas trop MCU mais je pense que les gens quand ils regardent le MCU et qu'ils ont des clins d'oeil vous savez par exemple les séries annexes ou des trucs comme ça ils sont contents d'avoir eu l'intégralité du truc et de comprendre à ce moment là cette référence en fait Nomor Heroes 3 c'est un peu ça mais avec les jeux de Souda et là c'est pareil tu vois ça va être une référence à The Silver Case ça va être une référence à des fois même des projets qui sont même pas des jeux c'est qu'en fait t'as un personnage dans Nomor Heroes 3 qui est un personnage qui apparaissait dans une BD annexe au deuxième The Silver Case c'est très pointu et du coup toi quand t'as suivi tout ça et que tu kiffes de ouf et que tu vois le perso qui est du coup animé pour la première fois parce qu'avant il était dans une bande dessinée tu fais putain c'est ce perso là et c'est incroyable et t'es trop content et oui c'est un jeu qui réinvente rien c'est un jeu qui a un open world mais un open world qui sert à rien qui voire même un petit peu par moments et passe pour du foutage de gueule parce qu'il y a des zones qui sont vides enfin vraiment il y a des zones parce que le jeu est divisé en plusieurs zones d'open world il y a des zones qui sont vides mais à côté de ça ouais j'ai passé un super bon moment comme je l'ai dit les combats qui prennent au trip la musique la musique est ouf vraiment il y a des musiques qui sont dingues dans le jeu des idées par exemple au pif t'as un boss le boss il commence c'est une partie de chaise musicale et la partie de chaise musicale elle est sur fond d'une musique un peu hip hop et en fait tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé à chaque boss il y a des nouvelles idées qui arrivent le jeu il se renouvelle en permanence et c'est vrai qu'on a tendance on pourrait se dire ouais Souda fait des jeux depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant il pourrait tourner en rond et en fait Nomoriros 3 même après avoir fait tous les autres derrière et bah j'étais encore pris par surprise en permanence et franchement franchement c'était trop bien et et la switch c'est trop cool parce que vous pouvez jouer à tous les Nomoriros dessus et je crois qu'ils sont pas très chers en plus peut-être être à 20 balles chaque jeu et les anciens ont peut-être un petit peu mal vieilli c'est dommage et encore moi c'est passé tranquille le 2 que j'avais jamais fait c'est passé tranquille mais t'as kiffé le 2 au final toi ouais bah en fait les gens je pense qu'ils avaient un peu une dent contre le 2 parce que il y avait plus l'open world mais en fait moi ça m'a pas dérangé outre mesure tu te recréer un rythme il y avait 2-3 boss qui étaient vraiment très sympa dans le 2 après c'est vrai que ouais les boss sont bien il y a des boss qui sont cool le système de combat était aussi plus cool dans le 2 mais après c'est vrai que le 1 a son aura a son écriture qui est bien particulière et qui est vraiment kiffante et puis l'open world ça rajoute un petit truc aussi non franchement franchement Nomoriros licence de ouf c'est un truc de ouf vas-y Théo non juste pour dire non mais parce que le 1 c'est 2007 je crois un truc comme ça et on n'était pas encore gavé d'open world alors oui l'open world de Nomoriros n'était pas ouf mais vu qu'on était à une époque où il n'y avait pas des open world littéralement partout c'était vraiment frais je trouvais ouais c'est pas faux ce que je dis c'est vrai et bon il y avait quand même GTA 4 c'était déjà sorti peut-être ouais ouais non même pas je crois pas il faudra que j'en revie c'était dans la même période mais il y a un truc qui est cool parce que justement on évoque l'open world l'open world de Nomoriros ils y ramaient de ouf genre c'était à la limite du jouable et là en fait comme c'est une version ouais c'est une version remastered en fait ça tourne en 60 fps constant et c'est trop propre c'est vraiment propre ah ouais non ça ça doit être bien en plus comme la Switch il y a les Joy-Con ils ont laissé le motion design donc tu peux jouer avec le motion design si tu veux pour avoir l'expérience originale et je l'ai fait le motion control oui le motion control pardon et j'ai vraiment du mal avec ce terme ce soir ça fait deux fois que je bloque dessus motion design c'est un autre truc c'est sur After Effects et donc donc voilà non ouais voilà Nomoriros vraiment ah oui ouais enfin moi on a fait aussi un bilan chez Serd dans un podcast et et j'avais dit que en fait cette année je l'ai particulièrement apprécié parce que sur plusieurs jeux j'ai vécu des émotions très vives Nomoriro je vous l'ai dit sur It Takes Two aussi pareil j'ai été pris d'émerveillement j'ai eu des grands moments d'émotion aussi sur It Takes Two sur Monster Hunter d'une autre façon quand on jouait avec Pazou sur certains boss j'étais là je m'exclamais et tout et c'est vrai que cette année je me suis senti vivant en jouant tel Grey Fox pour citer pour citer Frank Jagger cette année je me suis senti vivant en jouant aux jeux vidéo et du coup j'ai particulièrement kiffé cette année c'est comme Koji genre on avait joué à Halo Infinite on avait fait une partie enfin je sais pas anodine parce que je m'en souviens pas et t'as dit ouais je m'en souviendrai toute ma vie ouais bah c'était un capture the flag c'était incroyable on a fait une partie de capture the flag et franchement avec Pazou ça s'est joué aux prolongations et tout c'était un truc de ouf ah je m'en souviens maintenant on a réussi à gagner dommage j'ai pas sauvegardé cette partie mais t'inquiète t'as eu sauvegardé dans ma tête on a passé c'était justement comme Pazou il le dit c'était une partie anodine mais genre c'était trop bien j'étais en trance devant mon écran je disais vas-y on y va et tout machin on était là on était en stress dès qu'il volait le drapeau j'étais en panique et tout et franchement c'est trop bien de vivre des trucs pareils tu vois surtout qu'on joue aux jeux vidéo depuis des années maintenant et tu vois on arrive encore enfin je parle pour moi mais c'est peut-être le cas pour vous aussi à vivre des moments où genre ouais vraiment tu te laisses aller et tu te laisses emporter par le jeu en fait c'est génial c'est vraiment trop cool moi perso si je continue de jouer aux jeux vidéo comme ça c'est parce qu'en fait c'est des sensations que tu retrouves nulle part ailleurs en tout cas que je n'ai pas encore retrouvées autre part dans n'importe quel autre média et j'apprécie autant les films les livres les jeux vidéo c'est quelque chose en fait c'est comme Kojima parce que Kojima il l'avait dit il avait dit le jeu vidéo est un art ou un média il est un médiatique il est très tard le petit coco mais au point Kojima non mais il avait dit un truc qui est vrai il dit le jeu vidéo est un média technologique et la technologie n'a pas de fin donc c'est ça qui est bien aussi c'est que ça ne fait qu'évoluer et vraiment ça peut vraiment évoluer encore beaucoup tu vois donc ça se renouvelle non mais c'est vrai et puis le fait que par exemple Pazou finisse sur de la VR par exemple tu sais ça la VR c'est un terrain un terreau à ça tu vois tu n'as même pas lancé Alix enfin tu n'as même pas lancé Alpha et Alpha Alix tu vois je l'ai acheté mais je n'ai pas encore y jouer j'avoue j'aurais pu le placer ce qui est visiblement lui est complètement un game changer tu vois le peu que j'ai joué je n'ai joué qu'au départ quand j'étais sur la terrasse d'Alix c'est un truc de fou c'est vraiment un truc de fou mais en vrai je n'avais pas la place chez Madaron là maintenant du coup j'ai un peu plus de place en vrai je pourrais y jouer effectivement tu me donnes envie d'y jouer d'ailleurs Alix clairement mais même parce que Pazou il fait de la VR mais même ce que Ken il a dit par rapport qu'il joue à la Xbox sur son téléphone ça c'est 100% technologique il l'a dit lui-même il faut la 4G donc la 4G il y a quelques années ça n'existait pas ensuite on aura la 5G etc tu vois donc c'est mortel aujourd'hui tous les jeux que tu peux jouer sur Switch tu as dit quoi pardon ? non non vas-y dis je disais Ken il a parlé de Suda 51 du coup en vrai c'est la même chose que Yoko Taro donc je ne sais pas pourquoi en fait il critique Yoko Taro alors que c'est exactement la même chose pour Suda 51 et le 10ème truc que je voulais dire j'ai oublié mais bref on peut continuer c'est tout je voulais juste rajouter ça yeah man je voulais rajouter son petit acte le gratos dans les genoux tiens t'es un non bah écoutez on a fait le tour tout le monde a dit c'est non de quoi les jeux de l'année j'en ai oublié un Théo t'as pas dit ton Game of Deer si j'ai dit It Takes Two mais oui t'écoutez pas et bien alors Pazou il faut suivre pardon non mais là je pense qu'on a tous vla la dalle on va aller bouffer direct bah écoutez merci merci les amis pour ce podcast qui selon mon timer est déjà à 3h40 écoutez vous avez un podcast tous les 9 mois donc bah 3h40 au final sur 9 mois c'est pas beaucoup vous avez le temps de faire des voilà exactement donc retenez que vous aurez peut-être le temps de faire un enfant avant le prochain podcast de Mérouguet si vous y mettez dès l'écoute alors non pas dès l'écoute après l'écoute à la limite vous vous y mettez c'est peut-être un peu bizarre et du coup après dans 9 mois vous aurez un bébé et au moment où vous aurez le bébé il y aura peut-être un autre podcast de Mérouguezou on sait pas un deuxième bébé un nouvel éditeur un nouvel éditeur de Mérouguez vous appellerez votre enfant Mérouguez du coup c'est un joli nom je me demande si ça passe à l'état civil Mérouguez je crois que Jean Castex il interdit ça d'accord il interdit les gens écoutez il est vraiment temps d'arrêter on va vous souhaiter une bonne année 2022 qui sera peut-être plus riche en Mérouguez qui sait on va peut-être moins jouer aux jeux vidéo et refaire des vidéos tout court je sais pas après on a quand même pris goût à jouer aux jeux vidéo donc ça va être compliqué mais en tout cas juste d'en parler ouais voilà non mais en fait vraiment c'est la fin du podcast et peut-être qu'on peut parler un peu de tout ça enfin moi de mon ressenti personnel en fait j'étais arrivé à un stade assez étrange où en fait je parlais de jeux vidéo énormément on en parlait tous les mois on avait un podcast mensuel à un moment et en fait je jouais plus ou en fait quand je jouais des fois c'était un peu par contrainte et en fait quand je jouais j'avais ce besoin d'en permanence tu sais un peu comme quand tu fais un test genre j'étais là à tout juger et tout machin en mode ah bah ça faut que je pense à le dire et tout machin et du coup j'étais arrivé à un espèce d'état chelou où en fait je kiffais les jeux mais en même temps j'arrivais pas à les kiffer à me plonger à fond dedans parce que j'avais toujours cette espèce de je ressentais le besoin d'avoir du recul parce que je devais en parler après mais c'est vrai que bah cette année du coup on a pas fait de beaucoup de podcasts et bah moi chez Sœur c'est très périodique je fais un podcast peut-être tous les 3 mois pas plus donc c'est assez rare aussi et donc du coup les jeux que j'ai fait bah juste en fait je les kiffais pour moi et je les faisais dans le temps que j'avais envie de les faire et tu vois là ce soir j'ai trop kiffé en parler parce que bah j'avais des choses à raconter parce que j'ai joué à des jeux tu vois là où des fois on faisait des podcasts tous les mois où je me disais merde j'ai du jouer à un jeu en speed pour pouvoir en parler c'était un petit peu compliqué et donc c'est pas que je préfère cette dynamique quoique oui mais c'est vrai que c'est cool de refaire un podcast en ayant vraiment en exprimant cet amour très naturel que j'ai ressenti en jouant ou ce désamour pour le cas de Resident Evil 8 et d'en parler vraiment tranquillement parce que voilà tu vois j'ai juste kiffé de mon côté et après je viens et j'en parle et c'est bon délire ouais voilà ouais ça c'est vrai après je sais pas pour vous mais je suis d'accord avec toi mais moi j'ai l'impression que quand je regarde un peu les médias jeux vidéo etc bah en fait même des youtubeurs et en fait j'ai l'impression que ça parle pas de jeux vidéo en réalité tu vois ça parle en fait de tout ce qu'il y a autour du jeu vidéo ce que j'aime bien aussi tu vois même du business etc et tout moi je vais le premier en parler on a fait un encart et tout à l'heure mais au moins tu sais quand on a cette cette volonté en fait de ne parler que du jeu et rien que du jeu bah il y en a pas beaucoup et finalement tu vois quand on a l'occasion de le faire comme là bah c'est un plaisir c'est cool et ça fait plaisir d'en parler et je pense aussi à écouter ça doit être très agréable aussi peut-être pour des personnes qui ont suivi la ma vie non mais je suppose que vous aimez nous écrire t'as un tel youtubeur qui dit que je suis un youtubeur jeu vidéo mais il parle de tout mais sauf de jeu tu vois ça c'est vrai et là il y a 4 gars ils ont pas sorti de podcast depuis 9 mois là ils parlent que de jeu tu vois de leurs ressentis moi ça m'intéresse perso tu vois donc je sais pas si des gens sont écoutés non mais t'as raison gros non mais c'est vrai c'est un constat après moi je suis d'accord c'est que d'avoir des journalistes qui parlent énormément de l'industrie en elle-même c'est cool c'est cool mais notamment sur un bilan je trouve ça un peu trop un peu lourd ouais ouais c'est laissons parler les jeux laissons parler pour moi ça devrait être le mot de la fin écoutez on va rester là dessus je crois ah t'es où peut-être t'es où t'es où t'es où finit vas-y non non bah rien je dis juste que si maintenant on se décide à repasser sur du full audio c'est moins lourd comme procédure voilà donc on peut espérer en refaire un voilà pas forcément toutes les semaines c'est pas ce que je dis mais c'est vrai que on vous a livré des podcasts vidéo à un moment donné c'était beaucoup de boulot et bon moi on a voté un peu voilà chez Mary Gezu moi je suis plutôt pour revenir sur de l'audio non pas qu'on aime pas se filmer on adore ça mais c'est plutôt parce que c'est chiant à monter quoi on adore se voir dans l'écran donc voilà non mais c'est vrai que ouais les podcasts vidéo c'est beaucoup de taf et parce qu'il y a la synchro machin et tout il faut mettre des extraits de jeu et même quand on taffe bien 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 on a regardé là les derniers podcasts qu'on vous a fait en vidéo c'était minimum une semaine de taf et c'était des grosses semaines de taf on bossait plusieurs heures on se dispatchait le travail on était plusieurs à bosser dessus on va faire des parties etc et même malgré ça ça nous prenait une semaine c'est quand même assez assez compliqué et c'est vrai que ça a aussi joué je pense sur la motivation globale dans le sens où quand tu fais un podcast et que tu te dites derrière tu dois te taper une semaine de montage assez vénère tu sais t'angoisse un peu tu vois ce que je veux dire c'est que non vraiment c'est plus un plaisir toi oui parce que tu te mets la pression aussi t'as une haute enfin toi ton travail en fait il doit être cool il doit être carré propre nickel ouais je sais mais tu vois même si on fait un truc un peu à la zeub je sais pas c'est du boulot en plus et c'est pas je trouve que c'est pas évident après peut-être que t'as raison et que je me mets trop la rate au courbouillon pour citer cette expression mais même le mix moi je suis devenu fou sur des mix parce que plus tu tu commences à dire non mais attends là il a la voix trop fort et à un moment sur les trollcasts juste pour mentionner ça mais j'étais c'était maladif quasiment je voulais vraiment tout couper que tout soit parfait quoi et c'est pas sain en fait ouais non mais écoute mais c'est vrai que moi du coup je monte les podcasts de SIRD toute l'année et SIRD fait beaucoup de podcasts on est à un minimum un par semaine je crois que cette année on a dû en faire 70 un truc comme ça peut-être un peu moins une soixantaine je dirais 70 podcasts ? ouais non on a des podcasts où il y avait des semaines on avait deux podcasts par semaine c'était ah oui mais tu vois je les montais très rapidement et pareil chez SIRD aussi à un moment on a essayé le format vidéo mais en fait ça me prenait un taf de ouf le format vidéo et j'ai demandé au gars ouais est-ce qu'on peut stopper la vidéo pour rester sur l'audio parce que beaucoup de boulot tu vois et là du coup moi je monte que l'audio chez SIRD et ça se fait au final tu sens même encore plus simple parce qu'on est tous dans la même pièce enfin ils sont tous dans la même pièce surtout Médienico parce que c'est surtout eux qui font les podcasts et c'est beaucoup plus simple à monter là où nous nos podcasts c'était beaucoup 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 de travail et des fois c'était un peu con parce qu'on mettait genre je crois que c'est déjà arrivé qu'on mette trois semaines à monter des gros podcasts pour Mérouguezou et du coup en fait on sortait des trucs dans le podcast qui étaient déjà périmés mais en fait c'est juste qu'on avait mis trop de temps à les monter donc c'était galère donc bref voilà c'était pour vous faire un petit point du pourquoi du comment etc et puis voilà écoutez et puis c'est dans ces moments là que je suis content qu'on ait jamais mis en place de Patreon et de Tipeee et de ce genre de trucs parce que racheter des gens tous les mois pour rien là au moins on est tranquille personne nous donne de l'argent on doit rien à personne voilà c'est que du bonus c'est ça voilà bon écoutez on est presque à 4h de podcast on va s'arrêter là on va aller bouffer passez une bonne année 2022 à nouveau merci les gars pour ce podcast c'était vraiment super cool et du coup bah à bientôt pour plus de merguez salut 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 Sous-titrage ST' 501 ...